alors je pense que c'est bon c'est parti alors donc salut à tous salut Florane, Lya je pense que vous êtes les tout premiers salut Lohama Nirenas, chaque fois je me trompe toujours salut à toi Ibrahima Kanute, désiré salut Pascal Gilles content de le voir salut le VAD salut Njaï salut Afrofillette salut tout le monde aujourd'hui donc ça va être c'est notre premier live FAQ l'idée c'est de comment dire de répondre à quelques questions suite à notre premier enfin suite à notre chronique précédente qui était une chronique un peu dense comme vous avez vu il y avait pas mal d'informations, pas mal d'éléments j'ai voulu le faire comme ça parce que ça a un peu c'était pour lancer un peu le pavé dans la mare mais plusieurs sujets évoqués pendant cette chronique seront repris segmentés dans différentes chroniques pour évoquer d'autres choses en parallèle mais ces notions là vous verrez avec le temps que c'est honnêtement c'est très intéressant c'est vraiment très très intéressant on va creuser tout ça donc salut Serge Fabrice Ashley et Masopo Nsia salut KG salut Herman Zaha salut Ibrahim Ibrahim 3 salut Akhenaton alors juste quelques éléments avant de commencer alors salut Maïcha Marquette salut Nakia Ramanda salut James Nkando alors avant de débuter je vais laisser les gens se connecter tranquillement salut Nicolas Nicolas Bleu Blanc Rouge salut X-Shake alors j'espère que vous avez passé un bon dimanche bienvenue à vous pour ce premier live FAQ pardon comme je disais donc avant de commencer notre petite séance de réponse aux questions ce que je vais commencer à faire c'est que je vais faire d'avoir quelques annonces et quelques remerciements aussi donc l'annonce c'est que aujourd'hui la chaîne a maintenant quelques mois il me semble 6 ou 7 mois et j'ai pensé que ce sera intéressant l'année prochaine de lancer une comment dire de lancer un petit un petit projet qu'on espère donnera quelque chose d'intéressant en gros l'idée c'est quoi ? l'idée c'est que il y a quelques semaines nous avons lancé une page Facebook l'afro-philo et l'idée c'est qu'en 2021 on va lancer un club de lecture l'afro-philo qui sera associé du coup à la page Facebook au compte Facebook et l'idée derrière bon alors on en discutera on en discutera en détail mais là c'est un peu un petit teaser mais l'idée derrière c'est que on va rentrer on va mettre le pied dans le plat on va commencer à lire des ouvrages que je pense clés je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir là je vois dans les commentaires enfin dans les commentaires des chroniques au fur et à mesure qu'il y a des gens qui découvrent même en fait certaines notions certaines choses et moi je pense que c'est très intéressant et des gens qui s'intéressent parce qu'au début ils n'étaient pas forcément très intéressés donc ça c'est très bien je pense qu'il y a il y a vraiment moyen de comment dire de découvrir des nouvelles choses donc je vous invite à être curieux donc l'idée c'est que en 2021 on va lancer donc un programme donc ce sera un club de lecture on va commencer on va démarrer tout doucement je pense qu'on va faire on va lire un livre tous les deux mois je pense que c'est je pense que ça doit pour un début ça va être très je pense que ça va être très bien un livre tous les deux mois ça laissera le temps de lire tranquillement de comment dire d'échanger autour du livre de décortiquer les notions de bien voir les définitions des mots structurer aussi la manière de penser la manière de lire aussi les ouvrages avec quelle avec quelle mentalité avec quel avec quel mindset en fait on va découvrir une oeuvre nouvelle qui à la base peut-être qu'on n'était pas prédisposé à lire cette oeuvre parce que à cause de son origine à cause de l'histoire etc comment aborder en fait certains types d'ouvrages on va aussi discuter de ça et surtout pourquoi lire et qu'est-ce qu'on peut retirer de ces livres là alors il y a Yorick B qui nous dit un livre par mois moi effectivement on avait pensé à un livre par mois je pense qu'on va on va plutôt démarrer avec deux livres par mois je pense parce que voilà les gens ils sont ils font pas que ça ils sont occupés chacun des occupations personnelles le travail et tout et l'idée c'est que tranquillement sur deux mois on prendra un livre majeur ça peut être des gros livres ça peut être des livres plus petits et l'idée c'est qu'on le lira donc on aura un groupe Facebook il y a déjà la page Facebook qui existe il y a quelqu'un qui demandait sur quelle plateforme donc il y a déjà l'afro-philo Facebook existe et on va créer un club de lecture ce sera un groupe privé sur Facebook et l'idée ce sera on va avant la fin de cette année je vais faire non en début d'année prochaine je vais faire une je vais annoncer les différents livres qu'on va lire on va commencer par une série de huit livres il y aura vraiment enfin ce sera huit livres chaque personne qui va venir rentrer dans le groupe dans le compte privé devra se procurer les huit livres une fois que vous avez les huit livres on est en train de travailler on travaille en ce moment sur la chronologie des livres et l'idée en gros c'est qu'on va commencer janvier-février on va commencer avec le premier livre on va on va commencer à lire on va échanger souvent sur le sur le compte Facebook s'il y a des difficultés des définitions après il y a toujours Wikipédia on peut toujours être aidé par-ci par-là par le flot d'informations qu'on a aujourd'hui grâce à Internet mais voilà s'il y a quelques blocages on va échanger entre nous se poser des questions etc tout ça va se faire dans la bonne humeur nous voulons juste comment dire nous sommes curieux nous voulons découvrir des nouvelles choses découvrir aussi des nouvelles manières de penser l'Afrique parce que je pense que honnêtement on pourrait écrire des tonnes et des tonnes de livres sur l'Afrique il y a tellement de choses à dire sur l'Afrique il y a tellement de choses qui n'ont pas été dites il y a tellement de choses et surtout j'ai l'impression qu'on ne comprend pas bien l'Afrique on la vit mais on la comprend pas forcément avec tout le potentiel en fait d'éléments tous les éléments qu'on pourrait comprendre on ne cerne pas ça totalement à 100% et alors je ne dis pas qu'on va le cerner à 100% mais je pense déjà qu'avec tous les outils qui existent avec les auteurs du passé de l'histoire africaine et aussi les auteurs des autres régions du monde qui ont travaillé sur des concepts qui auraient tendance à se généraliser auprès de tous les groupes humains je pense que ça peut être très intéressant alors il y a Nakia qui demande si le groupe sera payant non ce ne sera pas payant c'est un club de lecture c'est juste un groupe privé vous aurez juste besoin d'être motivé c'est tout dans un premier temps ça ne va pas être payant après pour l'instant on n'a pas on n'a pas encore décidé de ce qu'on fera dans un deuxième temps ça va dépendre aussi de l'engouement de chacun parce que la lecture ce n'est pas toujours quelque chose qui est mis en avant on va dire dans notre communauté mais je pense que ça pourrait être intéressant donc vous vous inscrirez au moment venu dans le club de lecture il y aura une vidéo qui sera faite avec l'annonce des livres pourquoi on va lire ces livres là pourquoi cette chronologie rapidement dans un premier temps et puis après on va commencer à lire les différents livres et oui alors il y a Nakia qui demande si j'ai déjà l'idée des livres bien évidemment j'ai déjà commencé à travailler dessus donc j'ai déjà tous les livres en fait j'ai une série de 8 livres 8 livres sur sur lesquels on va commencer après avec le temps en fonction de l'évolution des choses on complétera les livres alors il y a Ashley qui demande si on doit acheter tous les livres à l'avance non pas nécessairement tous les livres mais ce serait bien d'avoir par exemple les 2-3 premiers livres pour commencer vu que c'est un livre tous les 2 mois vous n'avez pas besoin d'avoir tous les livres mais par contre le fait d'avoir 2 ou 3 livres c'est bien parce que vous pourrez déjà voir les préfaces et ça vous permettra aussi de faire des connexions après il y a toujours Wikipédia à faire des recherches sur un livre et voir de quoi ça parle rapidement mais ça vous permettrait aussi de faire un lien entre les différents livres et de voir un peu la logique globale qu'on veut amener derrière en fait une fois que vous aurez le livre en main peut-être que même en lisant le premier livre on pourra déjà faire appel à certaines notions du livre d'après et à ce moment-là on dira si vous avez le temps aller voir telle page du prochain livre voilà vous pourrez déjà trouver des éléments qui éclairent le livre sur lequel on est donc ce serait bien d'avoir les 2 ou 3 premiers livres mais avec si vous n'avez que le premier livre pour commencer c'est déjà très bien effectivement Massopo dit que le mieux serait d'acheter progressivement oui oui tout à fait je pense que si vous avez les moyens de les avoir à l'avance très bien si vous ne pouvez pas écoutez vous n'êtes pas contraint mais par contre comme je le disais ce serait bien d'avoir 1, 2 voire 3 livres à l'avance ça permettrait alors il y a Sikito qui demande est-ce que la lecture améliore vraiment l'oralité je n'ai pas fait d'études sur l'impact de la lecture sur l'oralité mais je pense que enfin je ne peux parler que de mon expérience une chose est sûre c'est que la lecture ça améliore le vocabulaire ça c'est sûr parce que quand vous lisez beaucoup vous apprenez des nouveaux mots et je pense que quand vous apprenez des nouveaux mots vous devenez un peu plus vous devenez plus à l'aise on va dire à manipuler la langue parce que vous pouvez expliquer à peu près ce que vous voulez en fait c'est un peu ça l'idée derrière alors on demande alors il y a Feta Prière qui demande si les livres porteront forcément sur l'Afrique alors en fait le but derrière la chaîne de l'Afro-Philo c'est de de comprendre l'Afrique en fait c'est de je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui beaucoup de jeunes même des gens âgés beaucoup plus âgés on se demande quand même voilà voilà l'Afrique bon l'Afrique c'est ce que c'est on sait ce que c'est maintenant sur d'un point de vue on va dire de 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 toutes les constructions littéraires qu'il y a eu et de de tous les documents qui ont été produits il y a énormément de choses qui ont été dites on a l'impression quand même que plus le temps passe moins les gens lisent et moins les gens écrivent et que le niveau il baisse globalement on voit qu'il y a beaucoup de matériel dans le passé qui n'est pas forcément en gros valorisé comme cela le devrait et moi je pense moi je pense qu'aujourd'hui en prenant des livres du passé en prenant les réalités d'aujourd'hui et les livres d'aujourd'hui l'idée c'est de comprendre l'Afrique tout simplement et donc on lira aussi bien des auteurs africains parce que en fait les auteurs africains pourquoi c'est important de lire les auteurs africains parce qu'ils décrivent une époque en Afrique et vu que c'est l'Afrique qu'on veut comprendre nous sommes des contemporains nous vivons aujourd'hui nous connaissons à peu près l'Afrique d'aujourd'hui on va lire des mecs qui ont étudié ou vécu l'Afrique d'hier on va faire déjà les relations entre l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique d'hier est-ce qu'il y a des similarités est-ce que ça a beaucoup changé et puis après on va aller chercher dans d'autres régions du monde d'autres auteurs si on peut retrouver des similarités qui nous permettraient d'expliquer certaines trajectoires c'est ça en fait chaque fois la logique qu'il y a derrière donc il y aura des auteurs africains je pense que ça va être 50-50 50% d'auteurs africains qui décrivent des réalités africaines avec des analyses etc et puis il y aura des auteurs européens des auteurs d'autres régions du monde américains voire asiatiques pour l'instant pas mais à voir dans l'avenir et l'idée c'est de prendre la base historique et puis la base analytique africaine confronter ça avec avec voilà avec des réalités qui se passent ailleurs dans le monde notamment tout ce qui est constante anthropologique etc on verra tout ça alors il y a Boubacar qui demande peut-on avoir le lien du groupe pour ceux qui sont intéressés oui en fait vous aurez le lien enfin il y aura une vidéo de lancement pour le club de lecture ne vous inquiétez pas là c'est juste un peu un teaser que je fais mais il y aura il y aura il y aura une vidéo spéciale de lancement du club de lecture avec les différents livres je vais vous présenter rapidement les différents livres les 8 premiers livres que nous enfin que nous lirons les premiers mois enfin la première année pour le coup vu que un livre ce sera deux mois alors il y a Yori qui demande Yori qui dit la lecture est à l'esprit ce que l'exercice sportif est au corps tout à fait tout à fait si vous lisez beaucoup ça va vous donner énormément si vous êtes étudiant par exemple si vous êtes étudiant étudiant africain en Europe faites l'exercice si vous êtes par exemple en licence ou en master vous êtes en master vous lisez des articles vous faites de la bibliographie par exemple vous lisez des articles parce que voilà des articles techniques parce que vous êtes par exemple vous faites des études scientifiques en général quand vous faites un projet on vous demande de lire des articles et puis après vous allez faire une partie bibliographie et puis après vous allez faire votre travail en rappelant chaque fois le travail de bibliographie que vous avez fait après vous allez faire un rendu vous allez faire une présentation devant les gens et la lecture va vous aider déjà à lire très vite et à comprendre très vite quand vous allez faire votre bibliographie dans un premier temps dans un deuxième temps ça va vous permettre d'avoir une logique parce que quand vous lisez un livre qui fait 300 pages ou 400 pages vous devez arriver à tenir la logique chercher le fil rouge qui relie le livre du début à la fin qu'est-ce que le mec il voulait dire parce que vous pouvez lire vous lirez un livre vous aurez plein d'anecdotes mais en fait le mec il veut dire une chose précise du début à la fin et il essaie de le démontrer avec parfois des parenthèses qui s'égarent mais l'idée c'est de ne pas vous égarer dans ces parenthèses et toujours garder le fil rouge jusqu'à la fin donc ça vous aide à structurer aussi votre pensée et quand vous allez faire une présentation par exemple il faut comprendre de quoi vous parlez bien faire le lien entre ce que vous allez présenter du début à la fin et que tout ça s'imbrique parfaitement parce que mieux vous le faites à la fin mieux la présentation est et on dit que vous êtes bon que vous êtes brillant que vous comprenez ce que vous faites c'est ça en fait l'idée donc nous effectivement en Afrique on sous-estime un peu la lecture mais c'est dommage parce que moi par expérience j'ai été étudiant en Europe les étudiants africains ont galéré quand même dans les parties bibliographie on mettait plus de temps à lire que les autres les présentations à l'oral bon des fois c'était pas forcément top donc le fait de lire forcément ça va ça va vous allez vous améliorer forcément alors il y a l'IA débit qui dit que alors non il y a qu'un doigt lien qui dit que les thèmes tourneront-ils exclusivement autour de la politique l'anthropologie sociologie ethnologie où explorera-t-on d'autres domaines alors dans un premier temps effectivement les thèmes tourneront autour de ça de ces sujets là on explorera d'autres domaines dans le futur parce que après je voudrais aussi qu'on aille voir du côté de tout ce qui est économie modèle économique production de la monnaie etc parce que finalement c'est aussi c'est un sujet en fait qui impacte les civilisations en fait la monnaie mais ça c'est vraiment dans un deuxième temps donc dans un deuxième temps on lira du Thomas Piketty et puis on relira aussi du Karl Marx finalement parce que bon ça va être difficile Karl Marx mais on va essayer de trouver un moyen de le lire de choisir les chapitres qui sont parlants de ne pas trop s'égarer dans les anecdotes voilà donc plus tard on explorera des domaines un peu plus économiques etc mais dans un premier temps ce sera oui ce sera ce sera dans un premier temps ce sera anthropologie histoire de l'Afrique les perspectives d'avenir en se basant sur le passé etc alors il y a un bootloader qui demande qu'est-ce que je pense de Bernard Lugon alors Bernard Lugon j'ai déjà lu je pense deux de ses bouquins alors qu'est-ce que je pense de Bernard Lugon Bernard Lugon je pense que c'est un c'est un historien de droite un historien français de droite alors ça se voit dans sa manière d'écrire etc et il y a un problème avec la littérature historique de droite vis-à-vis de l'Afrique c'est que finalement ça a toujours un peu cet aspect qu'en descendant qui énerve beaucoup les Africains bon après moi quand je fais quand je suis dans une démarche de lecture je le fais de manière assez humble donc je lis sans a priori et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai lu des auteurs j'ai déjà lu même des auteurs qui sont racistes mais le but pour moi c'était de comprendre je ne fais pas de jugement a priori avant d'avoir lu le livre donc j'ai lu effectivement deux livres de Bernard Lugon il y en a un gros sur l'histoire générale de l'histoire de l'Afrique je pourrais vous le montrer mais bon je ne sais pas s'il y a trop d'intérêt et il y en a un autre sur les mensonges de l'Afrique quelque chose comme ça et je pense qu'il dit des choses intéressantes des choses vraies et intéressantes et par contre il tape à côté sur beaucoup d'autres sujets il tape à côté sur comment dire on sent bien que c'est une analyse de l'Afrique basée sur des grandes tendances qu'on observe globalement si on connait l'Afrique j'ai compris qu'il a déjà vécu en Afrique mais finalement il est un peu à la surface des choses et le problème c'est que quand on va en profondeur des choses on commence à voir des choses qui contredisent parfois les tendances générales mais Bernard Lugon l'évoquera aussi dans les chroniques futures mais qu'est-ce que je pourrais dire il y a une des oppositions par exemple l'un des points sur lesquels il s'oppose de manière véhémente on va dire avec tous les courants afro-centristes notamment il fustige l'oeuvre de Charenta Diop moi je trouve qu'il le fait un peu de manière un peu indigne quand même parce que je veux dire bon d'un côté on a les gens qui louent Charenta Diop comme si c'était un dieu et d'un autre côté on n'a pas besoin d'avoir des gens qui disent parfaitement le contraire et qui disent que tout était faux je veux dire que l'histoire c'est compliqué on ne peut pas faire des affirmations comme Bernard Lugon le fait des fois et je pense qu'il faut la réalité probablement entre les deux mais d'un côté on a les Bernard Lugon et de l'autre côté on a les gens qui louent Charenta Diop comme si c'était un dieu donc bon l'histoire c'est un peu plus compliqué il faut être un peu plus humble aussi donc des fois il fait trop d'affirmations faciles alors pour ceux qui sont en Europe les bibliothèques sont remplies de livres avec abonnement quasiment gratuits bah oui bah voilà vous allez dans une médiathèque et vous prenez des livres vous vous abonnez vous le prenez pour un certain temps et puis et puis voilà vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres effectivement alors alors donc ça c'était la petite on va dire l'annonce de notre club de lecture on reparlera de ça dans l'avenir ne vous inquiétez pas alors il y a Pierre-Paul qui demande l'afrophilo j'ai une question sociologique pour toi vas-tu faire un live une question sociologique vas-tu faire un live je ne comprends pas on fait un live là maintenant il me semble c'est un live alors juste alors juste alors il y a il y a il y a j'aimerais tout d'abord alors il y a Backpack qui demande tu utilises une logique pour ranger tes livres oui en fait ouais j'ai une bibliothèque bon on en parla tout à l'heure peut-être enfin plus tard mais oui j'ai une bibliothèque que j'ai commencé à me construire depuis que je suis étudiant je vois en première année d'étudiant et effectivement je classe les livres parce que pour les retrouver et effectivement oui j'ai j'ai un fichier Excel pour classer mes livres et puis après à partir de ce fichier Excel j'ai des enfin j'ai des comment dire j'ai des des catégories quoi donc il y a des livres d'histoire bon déjà la grande séparation ce sont les essais et les romans déjà séparation essais romans et puis alors moi je ne suis pas un grand lecteur de romans j'en lis un peu mais pas beaucoup je lis surtout des essais et dans les essais il y a des essais historiques il y a des essais économiques il y a des essais et dans les essais historiques il y a des essais d'historiens de droite des essais d'historiens de gauche etc voilà et puis il y a la philosophie et puis il y a l'économie etc donc voilà on range on va dire les livres de cette manière là alors j'aimerais remercier particulièrement on va dire les gens qui sont très actifs sur ma chaîne notamment l'IA Déby qui a posé énormément de questions dans les commentaires de la chronique précédente donc merci beaucoup l'IA Déby on va essayer de répondre dans la mesure du possible parce que je ne pense pas être capable de répondre à toutes les questions mais voilà on va essayer de répondre à quelques questions donc remerciement à l'IA Déby pour toutes ces questions remerciement à Florane Malam également qui est très active dans les commentaires et bien évidemment Agence Smith le mythique et l'insaisissable Agence Smith donc merci à vous et merci tout le monde bien évidemment merci à toute la communauté la communauté ne fait que grandir et je pense que c'est positif de voir que les gens s'intéressent aux livres et tout l'aspect on va dire un peu chiant que ça peut recouvrir mais l'idée c'est un peu de rendre ça simple et de rendre ça cool parce que finalement une fois qu'on a défini les choses avec des mots simples on comprend tous en fait on n'a pas besoin de faire comme les anciens prendre des mots compliqués machin pour expliquer des choses simples que tu expliqueras à un taximan en 5 minutes il comprendrait avant les gens ils prenaient des mots compliqués pour expliquer les choses machin aujourd'hui on est en 2020 on prend des livres compliqués on les décortique avec des mots simples et bim voilà et on comprend tout ça et puis surtout derrière on comprend l'Afrique dans le but de changer l'Afrique bien évidemment alors alors donc j'en ai fini avec avec un petit teaser sur sur notre club de lecture et juste j'ai une question à demander à l'IA Déby qui pas mal insiste sur l'histoire du tableau numérique pour expliquer certaines notions en fait j'ai fait quelques recherches mais je ne sais pas qu'est-ce que t'entends par un tableau numérique est-ce que tu pourrais m'envoyer un lien à l'IA Déby un lien dans un commentaire par exemple de cette vidéo ou de la chronique précédente avec voilà une illustration de ce que c'est un tableau numérique et je verrai dans quelle mesure je peux m'en procurer je ne sais pas si ce n'est qu'une application si ça demande d'avoir un certain hardware j'en sais rien donc voilà si possible j'aimerais avoir quelques éclairages dessus et si ça coûte pas trop cher j'espère parce que on ne monétise pas encore totalement la chaîne et donc du coup il n'y a pas encore de grosses rentrées d'argent mais tout ça va s'améliorer voilà mais effectivement l'idée du tableau numérique est très bien je pense c'est très pédagogique d'écrire etc pour l'instant avec les chroniques on fait avec ce qu'on a on fait du montage etc je pense que c'est déjà pas mal mais effectivement si j'ai un peu plus d'éclairage sur cette histoire de tableau numérique je suis preneur si c'est intéressant alors juste donc du coup là on va on va répondre aux questions de les questions par rapport à la chronique précédente je vois qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions bon là l'idée c'était de répondre aux questions de la chronique précédente là je vois il y a des gens qui ont commencé à demander à poser des questions personnelles à quoi ressemble ma femme est-ce que ma femme est blanche je pense que c'est pas trop c'est pas dans 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 l'esprit du FAQ on va dire alors 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 donc on va commencer on va voir rapidement les questions notamment de l'IA Debi qui qui a posé pas mal de questions alors on va voir oulala et juste dans un second temps en fait on va dans un second temps on va ouvrir le live pour les questions en direct parce que on va prendre des questions du chat aussi mais voilà dans un second temps on y aura on va ouvrir le live et vous pourrez appeler poser vos questions en direct en visuel si vous voulez donc mais dans un premier temps on va d'abord répondre aux questions qui étaient posées alors il y a l'IA Debi qui est effectivement une taux de questions qui est la partagée au fur et à mesure alors première question de l'IA Debi certains royaumes d'Afrique comme le royaume Achantie le royaume Zulu ont survécu à la colonisation arabe et à la colonisation européenne ces royaumes demeurent puissants à notre ère pour quelles raisons alors déjà cette question ne rentre pas totalement on va dire dans la chronique précédente mais bon on va essayer d'y répondre alors le royaume Achantie et le royaume Zulu je pense que c'est l'IA Debi tu choisis à des saints parce que finalement les royaumes Achantie et les royaumes Zulu c'est à peu près c'est à peu près les royaumes qui se sont défendus quand même face aux Britanniques notamment contre la colonisation donc on connait la guerre des Anglais face aux Zulu c'était pas une bataille facile c'était pas la bataille d'Ambuila face aux les Portugais face au Congo c'était un peu plus costaud les Zulu étaient nombreux et bien qu'ils avaient des saguets et des voilà comment ils appellent des boucliers face aux canons et à l'artillerie anglaise ils ont tenu quand même et la bataille n'était pas facile les Anglais ils y ont laissé des soldats et ensuite il y a eu les guerres anglo-achantie également qui étaient aussi avec des vraies batailles ça s'est pas passé en deux heures et puis c'était plié non les guerres anglo-achantie il me semble qu'il y en a eu deux ou trois et voilà c'était vraiment là pour le coup les Anglais ils ont croisé des populations qui même s'ils n'avaient pas l'artillerie ils n'avaient qu'en nombre ils étaient assez nombreux pour mettre à mal les bataillons anglais donc effectivement c'est un bon exemple alors ils ont survécu à la colonisation alors la colonisation arabe déjà je pense que les achanties ils n'ont pas croisé d'arabes de colonisation arabe ils n'ont pas connu du tout je pense de par leur localisation géographique pareil pour les Soulous après pour la colonisation européenne ils y ont survécu à moitié parce que finalement aujourd'hui avec les républiques qu'on a les royaumes ils ont quand même perdu un peu de leur pouvoir temporel ils ont un peu perdu voilà ils ont il y a certains royaumes il y a certains systèmes féodaux qui essaient de s'insérer on va dire dans les états modernes en gardant un certain prestige comment dire symbolique tel que c'est le cas par exemple au Ghana même si des fois c'est beaucoup plus fort mais au Ghana au Burkina Faso par exemple au Burkina Faso c'est avec le Moronaba voilà dans certaines dans certaines républiques modernes les pouvoirs féodaux d'avant donc les royaumes ont essayé ont continué à garder quand même un certain prestige symbolique qui permet aussi parfois de rendre voilà de faire une certaine légitimité auprès de tous les acteurs et parfois voilà de faire taire certaines déléités etc et leur pouvoir se trouve là mais après il n'y a pas de pouvoir exécutif il n'y a pas de royaume constitutionnel où le roi Achanti ou Zulu prendrait le pouvoir comme s'il était président il me semble qu'il n'y en a pas le royaume constitutionnel en Afrique il y a peut-être le Maroc mais bon voilà donc voilà ce que je pourrais dire de cette question là alors deuxième question il y a plein de questions de l'IA débit pour le coup demandent les sociétés africaines précoloniales présentées de réalité les royaumes et empires structurés de manière féodale ça c'est ce qui est dit dans la chronique en fait féodalisme proche du féodalisme européen ou asiatique avec des classes sociales distinctes alors le féodalisme proche le féodalisme africain proche du féodalisme européen ou asiatique pas totalement en fait c'est un peu compliqué mais finalement le féodalisme c'est un peu un terme générique pourquoi le féodalisme ça vient de Feud en gros le féodalisme c'est un système où on a un pouvoir centralisé qui est représenté incarné par un chef qui est un roi et qui vu qui ne peut pas gérer on va dire comme un état moderne toutes les régions dans certains territoires il élit en fait il élit ou il est contraint d'accepter des chefs locaux qui viennent lui rendre service quand on était à l'école on appelait ça des royaumes vassaux qui allaient rendre des comptes à un pouvoir central comme ça a été dans l'Empire du Mali comme ça a été au Sanrai etc donc c'est ça le principe du féodalisme et en France ça a été pareil avec par exemple les seigneurs féodaux du sud de la France d'Ariège par exemple qui habitaient à Foix allaient rendre compte aux rois de France qui habitaient quelque part à Paris ou je ne sais pas où et le principe il est un peu le même mais après derrière les structures elles changent un peu c'est à dire que par exemple le féodalisme du royaume Congo c'était pas tout à fait le féodalisme du Sanrai par exemple le féodalisme du royaume Congo c'est un féodalisme mono-ethnique par exemple il y a une seule ethnie et c'est une fédération clanique le fédéralisme du Sanrai c'est multi-ethnique et c'est après il y a il y a comment dire des structures claniques mais c'est multi-ethnique c'est différent par exemple l'Europe est probablement passée par une phase où ils ont été mono-ethniques dans le sens où ce sont les royaumes germains qui se sont imposés dans un premier temps mais après très rapidement ils ont intégré les populations celtes qu'on appelle les gaulois etc qu'ils ont trouvé sur place notamment avec cette migration des germains et finalement ils les ont intégrés dans des royaumes où finalement il y avait l'élite était germaine mais le peuple le bas peuple c'était un peu des sept et puis les langues ont convergé et puis finalement ils ont eu une même langue c'est un peu comme l'histoire du Rwanda par exemple et voilà le féodalisme après il y a des termes génériques mais après derrière il y a des réalités qui sont plus complexes qui évoluent en fonction de l'histoire de chaque peuple etc et c'est pour ça que l'histoire est intéressante sinon on serait figé sinon il n'y aurait pas sinon on se fraîchait et c'est à cause de tous ces choix historiques des choix culturels et c'est tout ça qu'on va voir en fait sur la chaîne et c'est très intéressant alors il y a Liadebi qui dit que juste pour me répondre elle me dit Royaume Ashanti à cause du Ghana et Zulu parce qu'il me semble que les partisans du Montou ignorent leur histoire qui peut être violente pour d'autres peuples d'Afrique ah oui alors moi je ne sais pas tu ne le dis pas clairement mais je pense peut-être que tu veux dire parce que le Royaume Ashanti est taxé d'avoir participé à l'esclavage oui il y a des historiens même canéens qui le disent il y a des reportages vous allez chercher un peu vous allez voir il y a des historiens canéens qui disent que les Ashanti ils ont participé à l'esclavage ils ont vendu des gens ce sont des historiens ils ont leurs arguments moi je n'ai pas fait d'études mais ils le disent donc si on va les voir ils vont probablement je n'ai jamais creusé dans ce sens là mais ils vont probablement apporter des éléments c'est pareil pour le Bénin le roi du Nahomé et le Chacha ils ont soi-disant participé à l'esclavage c'est un peu controversé il y a des historiens africains qui le disent il y a des gens qui sont dans le déni voilà et puis après pour les Zoulous bon les Zoulous ils n'ont pas participé à l'esclavage mais quand même ils ont le bon c'était des royaumes et il se faisait la guerre donc le Chacha Zoulou il n'était pas c'est pas rigolo ça je peux vous dire que c'était pas c'était pas rigolo alors donc je vais continuer à répondre aux questions de l'IA débit parce que pour le coup elle a 80% des questions sous la chronique alors elle demande la colonisation de l'Afrique était-elle uniquement européenne il y a eu enfin comment dire je ne sais pas si la question est par rapport à la colonisation arabe en guillemets je ne pense pas que l'influence arabe ait été la même chose que la colonisation européenne pour des raisons de comment dire pour des raisons d'échelle pour des raisons de réalité comment dire la colonisation sous les européens ça n'a même pas fait un siècle c'était très rapide la colonisation ça a commencé en 1800 ça a commencé en 1860 allez ça fait un siècle 1850 1860 accélération de la colonisation en 1885 on commence vraiment à structurer exploiter les territoires africains et puis indépendance en 1960 donc ça a duré un siècle avec les comment dire les relations avec les arabes c'était pas vraiment de la colonisation comme la colonisation européenne les rois d'Afrique de l'Ouest il y en a beaucoup qui se sont convertis à l'islam ils ont choisi de devenir musulmans sans être colonisés ils n'avaient pas de rapport à faire à un sultan arabe non et d'ailleurs dans l'Empire du Ghana par exemple ça a créé des scissions il y avait une partie traditionnaliste et puis il y avait une partie qui était qui avait pris la religion arabe importée à cette époque là donc moi je pense pas que sous les arabes c'était vraiment de la colonisation il y a eu des échanges des échanges à un moment cordial et puis il y a eu des guerres notamment avec les marocains qui venaient affronter les peu enfin tous les empires en fait du pays des noirs le Soudan Bled al-Soudan et voilà donc c'était des guerres et puis après il y a des commerçants arabes effectivement qui sont venus parce qu'on connaît les récits des auteurs arabes qu'on a vus à l'école d'ailleurs qui venaient dans ces régions là et qui ont raconté en fait ils ont fait ils ont écrit qui ont raconté ce qu'il y avait ce qu'ils ont vu au Ghana ce qu'ils ont vu au Mali etc et c'est pour ça aussi qu'on confirme qu'on confirme les comment dire les les sources orales qu'on a parce que les sources orales finalement on les a avec les grioux mais une fois qu'on les confronte avec les écrits des 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 voyageurs arabes voilà qu'on met un peu plus de poids historique sur certains événements donc je pense que je pense qu'il faut utiliser les bons mots et les bons termes pour chaque situation je pense pas que sous les arabes il y avait de l'esclavage sous les arabes dans quel contexte exactement ça s'est fait il y avait probablement des razias et il y avait probablement des seigneurs locaux qui vendaient aussi des esclaves noirs comme eux mais bon ils n'étaient pas du même peuple ils s'en foutaient qu'ils vendaient aux arabes voilà par exemple il y a des peuples du Sahel qui allaient faire des razias d'autres groupes d'autres communautés ou d'autres ethnies ou d'autres royaumes au sud et qui allaient vendre par exemple voilà à certains sultans arabes et mais c'est pas vraiment de la colonisation dans le sens où on s'installe sur un territoire on exploite les matières premières et on fait payer des impôts comme l'ont fait les anglais ou les français ou les italiens enfin les italiens moins mais non c'était pas dans ce sens là donc il faudra utiliser les bons mots pour chaque situation peut-être alors juste les questions qui viennent après du coup sont hyper intéressantes alors je vois les chefferies semblables à celles qu'on retrouvait en Europe avant la colonisation romaine pendant l'antiquité alors il y a un lien vers la vidéo et puis qu'est-ce que le clan ça c'est hyper important qu'est-ce que le clan que signifie cette institution sur le continent Afrique en quoi le clan du Tswana les Tswana c'est une ethnique du Botswana en quoi le clan du Tswana de la fin du 19ème siècle est-il différent du clan Abercrombie d'Ecosse je ne connais pas à la même époque en quoi un clan du Botswana en 2020 est-il différent d'un clan écossais en 2020 alors ça c'est une très bonne question que je ne pourrais pas parfaitement répondre là maintenant mais c'est la question de l'universalité tout à l'heure je parlais des chroniqueurs enfin des voyageurs arabes qui ont écrit des chroniques et qui témoignent on va dire de pas mal d'éléments de l'Empire du Bali de l'Empire du Ghana etc et il y a Serge qui nous rappelle Ibn Khaldun effectivement c'est le cas et il y en a plein d'autres en fait si je prenais il y a un livre qui est pas mal pour ça c'est l'histoire je pense que c'est l'histoire de l'Afrique de Kizerbo je pense que c'est un livre qu'on regardera aussi probablement qui raconte tout ça tous les écrits arabes etc qui ont relaté ce qui se passait à cette époque là alors il y a oui il y a Cheikh qui dit qu'il y a eu colonisation omanaise en Afrique du l'Est avec Zanzibar comme capitale oui effectivement mais ça c'est déjà c'est déjà très local déjà on n'est pas ça s'est pas passé par exemple sur tout le Sahel par exemple c'est très localisé alors juste pour finir cette question alors le clon le clon en fait c'est quelque chose de très important parce que le clon c'est ce que pendant nos lectures on va voir c'est ce qu'on va mettre dans la catégorie des constantes anthropologiques l'idée c'est de dire que les clans existent partout les clans ont existé partout et existent encore dans certains coins et en quoi l'existence des clans pousse à penser que le clon est à la base comment dire est une unité de famille de structure familiale plus grande et la compréhension du clon permet de comprendre enfin de comprendre les structures familiales et comprendre les structures familiales ça permet de comprendre un certain type de société notamment dans le lien qui existe parce qu'on verra avec le temps qu'il y a des liens intrinsèques entre les modes les structures familiales et les modes de production on ne peut pas décorréler comme ça alors ça arrive dans l'histoire avec des accidents mais on ne peut pas le faire comme ça des modes de famille des modes de structure sociale une structure ouais sont toujours corrélés avec des modes de production et les modes de production c'est important parce que les modes de production c'est ce qui fait que j'ai un ordinateur et que je vous parle maintenant parce que pour créer un ordinateur il faut avoir un certain mode de production si on repart dans un empire si on va je ne sais pas moi au 6ème siècle ou au 3ème siècle dans un royaume en Afrique de l'Ouest par exemple tel que de la civilisation de Noc par exemple ils avaient un mode de production différent donc ça fait qu'ils avaient des objets usuels différents ils vivaient différemment l'agriculture produisait de manière différente le rendement de l'agriculture était différent etc et tout ça ce sont des modes de production et ces modes de production sont corrélés avec les structures familiales et c'est pour ça que c'est important de comprendre les structures familiales et les modes de production parce que l'Afrique aujourd'hui est dans un certain type de mode de production on le définira avec le ton mais c'est important de comprendre ça de comprendre où on était et en quoi les structures familiales influaient avant dans un certain type de mode de production et en quoi ça influe dans les modes de production qu'on a aujourd'hui parce que l'Afrique derrière a aussi envie soi-disant de s'industrialiser de se développer parce que s'industrialiser ce n'est pas juste un mot ce n'est pas juste mettre de l'argent pour industrialiser non quand tu industrialises tu changes les modes de production et changer les modes de production ça a un impact sur les structures familiales et ça il faut bien il faut le comprendre parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus de manière très sérieuse et donc on parlera de tous ces sujets là mais pour revenir au clan effectivement le clan en fait on le verra vraiment en détail alors je ne sais pas si je vais aller dans ce niveau de détail mais en gros d'où vient cette histoire de clan parce que les gens ils vivent dans des clans depuis très longtemps mais ils vivent dedans je veux dire on n'a pas forcément eu de tout temps des gens qui ont écrit des livres et qui ont nommé une structure familiale qui s'appelle clan en fait ce qu'il faut réaliser c'est que je pense à partir de la fin du 19e siècle il y a eu des mecs notamment des européens qui ont beaucoup voyagé qui ont commencé à étudier pas mal de choses la biologie la paléontologie enfin étudié énormément de choses et ils ont voulu faire des liens entre leur société et des sociétés d'ailleurs dans le monde et sur la base de ça sont partis enfin ont été établis des modèles ont été établis des modèles en fait de sociétés de structures de sociétés etc d'autres étaient basés sur des faux présupposés parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi la grande époque du racisme en sorte de l'esclavage et du début de la colonisation donc aidant de clichés négatifs mais en parallèle à ça aidant de choses positives aussi et des choses qui sont encore utilisées aujourd'hui pour catégoriser des choses que nous utilisons tous les jours dans la vie donc c'est pour ça qu'il ne faut pas il ne faut jamais être trop mono truc et être toujours curieux et puis aller prendre toujours le positif là où il y en a et le négatif expliquer que c'est des conneries ce sont des conneries d'époque on ne s'arrête pas à ça et on avance parce que le but derrière c'est de s'améliorer et d'améliorer la société dans laquelle on vit donc le clan il y a des critères en fait universels du clan en fait l'idée du clan c'est quoi ? l'idée du clan c'est que avant les structures humaines étaient des structures de petite échelle et la théorie derrière c'est de se dire que les hommes quand ils vivaient il faut imaginer des petites sociétés des petites structures comme chez les pygmées où tu vas dans un campement pygmée ils sont peut-être je ne sais pas 100 ou 50 100 alors aujourd'hui ils sont plus nombreux mais à l'époque ils devaient être par campement peut-être 35 personnes 50 100 personnes et forcément dans ces campements il y avait des chefs il y avait des hommes et des femmes et puis il y avait des enfants mais vous voyez bien qu'il y a une telle promiscuité on n'est pas assez nombreux et la question de la reproduction se posait on va se reproduire avec qui ? qui sera ma femme ? etc. et en partant de là on n'avait pas énormément de partenaires et ça fait que dans certaines régions du monde enfin comment dire à un moment donné probablement mais on retrouve ça mais bon on va l'évoquer après mais il y a des comment dire il y a des à un moment il y a eu des humains probablement qui ont été consanguins qui ont été consanguins et qui du coup comment dire la consanguinité c'est que des gens venant de même parents notamment d'une même mère ils étaient consanguins et l'idée de la création du clan c'est que les humains parce que finalement ce qu'on peut constater c'est le taux de mortalité des nouveaux-nés et probablement les humains ils ont constaté qu'avec le temps les gens qui naissaient de frères et de sœurs de gens d'un couple consanguin ils avaient comment dire ils survivaient moins ou ils avaient des malformations ou ils ont constaté ça et du coup le clan a été une structure qui a été créée justement pour répondre à cette réalité qui est une constante anthropologique qui existait partout après l'histoire de dire que les humains avant étaient consanguins on pourrait dire c'est une théorie le problème c'est que ça existe on a retrouvé ce qu'on appelle des familles punaluenen pardon punaluenen qui étaient en gros des groupes autochtones de Polynésie qui pratiquaient encore ce genre de choses où la consanguinité existait et il y a des communautés dans le monde qui sont très réduites aujourd'hui qui sont vraiment très réduites mais il y a encore des communautés qui pratiquent la consanguinité ou des pratiques qui nous dépassent par exemple moi j'ai vu un reportage sur une ethnie en Chine où il y a une femme qui c'est la polyandrie dans cette communauté chinoise et les femmes allaient avec plusieurs hommes par exemple et plus une femme allait avec plusieurs hommes plus elle était respectée et plus elle était elle avait la potentialité d'avoir un enfant qui serait considéré comme enfin c'était quelque chose qui était bien vu et des fois on regarde ça on se dit non c'est pas possible etc si ça existait et justement ce sont des modes ce sont des structures familiales qui ont été étudiées par des personnes et justement l'idée c'est de prendre toutes ces spécificités et d'essayer de trouver une logique si elle existe entre les structures humaines entre la vieille configuration où il y avait effectivement cette consanguinité après pour sortir de cette consanguinité les humains ils ont établi une structure qu'ils appellent le clan et d'ailleurs pourquoi on dit ça c'est parce que de manière universelle vous pouvez chercher dès maintenant l'une des premières lois des clans mais c'est vraiment universel c'est que la première loi du clan et d'ailleurs il y a un livre de Charles Antadiop qui en parle qui est pas mal c'est le tabou de l'inceste le tabou de l'inceste c'est l'une des caractéristiques universelles du clan le clan est défini principalement par le tabou de l'inceste et justement c'est pour ça c'est que quand les gars ils ont créé justement ces structures claniques pour sortir de la consanguinité ils ont établi ils ont dit tout simplement que les gens qui sont issus de la même femme ne peuvent pas se reproduire entre eux et c'est ça le clan en fait et c'est pour ça que vous verrez toujours qu'à la base de chaque clan à l'origine quand vous remontez à l'origine de chaque clan et ça il y a des mecs qui l'ont étudié on en parlera dans notre club de lecture on lira les livres qui parlent de tout ça on verra qu'à la base dans toutes les cultures vous allez en Amérique latine vous allez en Afrique de l'Ouest vous allez alors en Afrique de l'Ouest c'est moi qui ai fait des recherches mais parce que les auteurs que j'ai lus n'ont pas beaucoup étudié à l'Afrique on va dire mais vous allez en Amérique latine vous allez en Eurasie en Europe en Asie etc vous allez toujours voir la même chose tout ça en fait c'est juste lié au fait que la femme c'est celle qui porte la fertilité et vu qu'elle porte la fertilité en général dans le monde les premières déesses étaient des femmes et si vous voyez les principes les premiers principes de vie dans toutes les vieilles traditions les vieilles cultures c'est toujours en principe féminin c'est pour ça que vous retrouvez par exemple en Afrique de l'Ouest il y a un groupe de musique qui s'appelle Super Mama Djambo parce que Mama Djambo c'est une divinité entre la Guinée Conakry et le Guinée Bissau par exemple et si vous allez en Amérique latine il y a une divinité qui s'appelle Pachamama Super Mama Djambo Pachamama bon l'Amérique latine ils ne se sont pas rencontrés les gars de Guinée et les gars de l'Amérique latine et pourtant il y a toujours cette idée derrière et pareil vous allez en Égypte il y avait la Mahat qui était un peu le principe le principe de vie le principe féminin mais c'est un principe féminin derrière qui était représenté par l'eau etc. et l'idée c'est que l'eau fertilité vie femme etc. et vu qu'il y avait cette pri beauté de la femme dans la société c'est pour ça que dans beaucoup de sociétés la femme à l'origine des clans c'était à la base c'était des femmes et si vous allez même dans l'histoire romaine même chez les romains les premiers clans savéens qui ont créé Rome vous remontez là vous savez l'histoire de Romulus et Rémus machin truc vous allez retrouver une ascendance féminine qui est à la base des clans et ça c'est universel voilà et ça justement c'est ça l'idée c'est de comprendre bien toutes ces structures qui sont universelles et c'est à partir de quel moment qu'il commence à avoir des spécificités en fait parce que le but derrière c'est de comprendre l'Afrique une fois de plus c'est de comprendre l'évolution des structures familières en Afrique et les modes de production et en fait c'est ça l'idée derrière et cette histoire de la primauté du matriarcat parce qu'on va voir que le matriarcat c'est quelque chose de plus compliqué qui a des critères en fait dans le matriarcat on verra tous en détail mais l'idée c'est ça c'est que au départ on va appeler ça matriarcat matriarcat ou matrilinéarité matrilinéarité parce que à l'origine les femmes sont considérées comme porteuses de vie et de fertilité à l'origine même potentiellement les hommes des cavernes ils ne savaient même pas que c'est eux qui engendraient les enfants avec les femmes ils n'arrivaient pas à faire de connexion parce qu'ils n'étaient pas scientifiques ils ne savaient pas que le spermatozoïde ce sont des choses qu'on a acquis avec le temps mais les premiers hommes ça se trouve ils allaient faire des rapports sexuels avec une femme et ils ne savaient même pas que c'est eux qui engendraient une semence dans la femme qui allait faire la fécondation qui devenait un enfant etc un foetus et puis un enfant etc eux ils avaient juste des rapports avec des femmes d'ailleurs pas forcément une seule femme probablement et par contre au bout de quelques mois au bout de neuf mois ils voyaient un enfant donc ils ne faisaient pas forcément de lien entre l'acte qu'il a fait il y a neuf mois et l'enfant du coup ils voyaient la reproduction arrive par la femme et c'est pour ça que les principes justement ces principes divins étaient souvent des principes féminins et ça on peut le retrouver dans le monde entier ça c'est une constante anthropologique et c'est tout ça qui est l'origine de la structure clanique du clan en fait et justement il y a un bouquin qu'on verra dans le club de lecture qui est d'Engels qui parle de ça c'est que il y a des mecs de la fin du 19ème siècle qui ont comparé plein de structures familiales dans les tribus d'Amérique du Nord les tribus d'Amérindiens les autochtones à la base les comment les appeler j'ai oublié les ethnies de la fédération la grande fédération ethnique d'Amérique du Nord des Amérindiens j'ai oublié ils sont allés voir chez les Arawaks les Arawaks ont disparu non pardon pas les Arawaks mais ils ont vu dans pas mal de groupes ethniques ou des tribus d'Amérique latine et après ils sont ils sont allés voir dans d'autres groupes d'Amérique enfin d'Eurasie d'Asie d'Europe etc ils ont essayé de retrouver des archives historiques sur les origines de Rome sur les origines de sur les origines de Rome sur l'origine de la Grèce par exemple quels sont les clans qui étaient l'origine de la Grèce etc est-ce qu'il y avait une certaine matrilénéalité avant etc il y a des choses qui sont frappantes par exemple quand Jules César il arrive la première fois qu'il rencontre les Germains il décrit les Germains comme des mecs qui sont qui sont très il ne comprend pas qu'il y ait des groupes humains qui donnent autant de pouvoir à la femme et à la matrilinéarité ils ne comprennent pas en fait et pourtant aujourd'hui quand vous voyez des Allemands on se dit l'Allemagne c'est le patriarcat et tout ça c'est le patriarcat européen en fait de l'Europe de l'Ouest mais pourtant et pourtant et justement c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre ces choses-là donc il y a une base commune du clan et puis après il y a des spécificités locales et ces spécificités locales sont liées aux choix historiques de chaque groupe et ça on en parle là mais ces choix historiques dépendent de l'environnement dépendent de paramètres après qui nous dépassent parce qu'à un moment donné peut-être que vous avez un chef de clan qui a choisi de faire une pratique qui a été choisie après par tout le monde et puis après c'est devenu la pratique de tout le monde et puis après ça fait une petite spécificité locale mais on ne va pas dire sur la base de ça que le clan qui est la structure qu'on retrouve de manière universelle n'est pas vrai on ne peut pas le dire derrière il faut bien arriver à analyser voir qu'il y a une structure commune et puis après derrière il y a des spécificités justement et l'intérêt de faire l'exercice c'est bien de distinguer la base commune l'universalité du clan les critères du clan qu'on peut retrouver dans toutes ces sociétés que j'ai citées et c'est le travail qu'on va faire et après derrière quelles sont les spécificités locales un exemple de spécificité locale c'est par exemple pourquoi il y a eu des expansions aussi extraordinaires d'empires en Eurasie par exemple pourquoi Alexandre le Grand en quelques années je ne sais pas il est mort avant ses 30 ans il conquiert des vastes régions jusqu'aux portes de l'Inde pourquoi par exemple le roi du Mali le roi du Mali peut-être le Mali c'est déjà assez tardif mais pourquoi le roi du Ganal du Ouagadou pourquoi il ne va pas jusqu'au Congo par exemple pourquoi il ne va pas jusqu'au Congo envahir des vastes régions faire comme Alexandre le Grand il y a des paramètres environnementaux la forêt équatoriale c'est la forêt équatoriale et en plus les chevaux par exemple les Européens voulaient retirer les chevaux qu'est-ce qu'ils font Jandiscan sans cheval il fait quoi Napoléon sans cheval il fait quoi Attila le 1 qu'est-ce qu'il fait sans cheval il faut savoir que les chevaux sont arrivés en Afrique de manière très tardive au Royaume Congo ils n'ont jamais rencontré de chevaux il n'y a pas de cheval en Afrique de base les chevaux ils viennent d'Amérique ils ont traversé pour aller en Europe par le détroit de Bering pendant la glaciation après ils sont arrivés en Europe ils sont allés en Asie ils ont été domestiqués par les Eurasiens en général notamment les Asiatiques qui déifiaient quasiment le cheval alors qu'en Amérique latine les chevals on les mangeait d'ailleurs ils ont tellement mangé les chevaux en Amérique latine que tous les chevaux ont disparu et les chevaux ont été réintroduits par les Européens qui sont repartis après Christophe Colomb et le fait de manger des chevaux en Amérique et de les déifier et de les utiliser un peu de manière prestigieuse pour aller conquérir des territoires ce sont des choix culturels différents qui ont fait que l'Eurasie a eu des empires hyper vastes alors ce ne sont pas les ceux paramètres mais ça a compté beaucoup en Eurasie il y a eu des empires qui se sont étendus en quelques années alors qu'en Amérique latine les Mayas c'est vrai que c'était grand les Aztecs c'était grand mais ce ne sont pas les échelles européennes voilà donc ce sont des petits choix historiques comme ça ou bien les choix de caste par exemple à un moment donné on choisit de caster et puis après on ne veut plus changer etc voilà il y a des spécificités locales qui sont assez compliquées c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier tous ces points là alors je vois que tout à l'heure il y a Damien qui disait que que la matriarité ce n'était pas le matriarcat bah oui effectivement je n'ai jamais dit que c'était la même chose c'est deux choses enfin c'est pas totalement différent attention en fait la matriarité c'est un critère ou une caractéristique du matriarcat mais le matriarcat c'est un concept flou en réalité dans le matriarcat il y a plein de caractéristiques qui pour certaines même peuvent correspondre au patriarcat en fait ce qu'il faut voir c'est que le matriarcat et le patriarcat c'est deux extrêmes il y a des critères qui sont plutôt dans le pôle du matriarcat et des critères qui sont plutôt dans le pôle du patriarcat et puis après dans les deux il y a le flou même quand on dit des sociétés patriarcales parfois on retrouve des fonds du matriarcat par exemple au Congo par exemple au sud il y a beaucoup plus de critères du matriarcat qu'au nord par exemple certains ils disent que ah oui ça veut dire que le nord est patriarcal pas du tout mais c'est juste qu'il y a des critères qui sont plus forts du côté du matriarcat et du coup on appelle ça matriarcat juste par facilité de langage mais en réalité non donc la matriarité c'est juste une caractéristique un attribut du matriarcat mais le matriarcat ça englobe beaucoup d'autres caractéristiques donc voilà alors juste donc sur l'histoire du clan du coup j'ai pris pas mal de temps là ça fait une heure qu'on discute je vois qu'il y a pas mal de monde j'ai l'impression que vous êtes intéressés donc c'est plutôt c'est plutôt sympa alors il y a il y a agence ministre qui dit alors quand j'entendais clan j'entendais gang excellent bah et ça vient de là aussi ça vient de là l'idée derrière c'est d'avoir ce sont les gens à soi le gang ce sont des gens qui ont fait confiance des gangs latino des gangs voilà de zones on va dire les gangs dans l'acception moderne ce sont ce sont des groupes de gens qui sont parfois pas de la même famille comme avant comme les clans d'avant mais par contre ils se font confiance ils se font confiance jusqu'à un point parfois ils font des liens de son ou des choses comme ça comme je sais pas moi des gangs japonais par exemple dans la mafia japonaise bah ce sont des gangs ou italiennes par exemple enfin ce sont des gangs ça fait un peu gangster mais l'idée derrière c'est ça c'est que ce sont des gens qui s'épaulent et qui sont prêts à des fois à payer pour les autres mais c'est un peu aussi ça l'idée derrière c'est que dans les clans traditionnels c'était un peu ça c'est que la justice individuelle n'existait quasiment pas c'était toujours des justices clanniques et on jugeait des individus mais en passant par l'intermédiaire de leur clan on n'allait jamais prendre un homme comme dans le droit actuel qui est l'héritage un peu du droit romain où on va prendre des gens on va les juger enfin du droit romain tardif on va prendre des gens on va les juger directement non on jugeait des clans avant on prend on fait asseoir deux clans et on essaie de trouver un compromis etc et justement ça c'est lié au type de structure familiale justement qui ont aussi un impact sur le type de justice dans les sociétés en fait alors il y a des gens qui demandent pas mal d'informations sur le club de lecture alors il y a ouais juste l'UKG effectivement j'en ai parlé au début il y aura une vidéo appropriée en fait pour le lancement du club de lecture ça va arriver probablement début janvier ça va arriver sur la chaîne il y aura toutes les informations pour le club de lecture et voilà alors donc je vais répondre à une dernière question et puis après je vais ouvrir le panel si on a certains qui veulent appeler pour poser des questions là ça fait une heure qu'on a déjà qu'on a commencé alors donc on a j'ai enfin on a discuté de pas mal de choses développées par l'IA Debit et alors l'IA Debit elle a également développé des points sur les bons tous alors je ne sais pas si je développe ce point ici mais et en plus l'IA elle a mis elle a mis enfin dans le commentaire elle a mis des liens vers des articles Jeune Afrique bon des articles Jeune Afrique ce sont des articles Jeune Afrique je veux dire ce sont des c'est un journal grand public bon c'est du semi-idéologique quoi mais bon oui bon tout c'est une définition enfin la question derrière c'est de se demander comment et pourquoi des philosophes africains s'approprient-ils des termes issus de la construction coloniale comme bon tout le terme bon tout issu de la construction coloniale oui ou non oui et non parce que bon oui il y a les premiers à avoir étudié comment dire la communauté linguistique chez les groupes chez les communautés africaines on va dire ce sont des auteurs européens effectivement donc ils ont mis en évidence et ces évidences sont plutôt acceptées aujourd'hui la définition des langues bantou d'un point de vue linguistique n'est pas contestée par grand monde il me semble même s'il y a des contestations sur les sujets de oui quelle est l'origine des bantou le lac etc bon là il y a des débats encore mais sur la démonstration purement linguistique de la communauté linguistique entre des groupes de la famille nigero cordofanienne machin truc avec le sous-groupe bantou ça c'est quand même admis je veux dire à l'échelle de le monde académique voilà après qu'ils aient donné des noms qu'ils aient appelé ça bantou en sachant que bantou finalement on vit de bantou c'est un nom c'est un nom africain bantou dans ma langue ça veut dire les gens donc bon c'est une réalité après qu'il y ait eu des groupes humains en Afrique qui aient utilisé ça pour commettre des méfaits comme des génocides comme c'est dénoncé dans les articles Jeune Afrique c'est à dire bon oui les gens peuvent utiliser tout et n'importe quoi pour justifier tout et n'importe quoi les germains sous Hitler ils ont bien dit que les germains étaient la race supérieure machin truc et pourtant les germains on a vu les germains il y a 2000 ans c'était des groupes ethniques ils avaient des clans et des familles élargies ils fabriquaient pas des avions il y a 2000 ans donc bon c'est ça le problème c'est que si vous tombez dans des trucs identitaires de droite et qu'on vous dit qu'il y a telle race est supérieure machin truc machin tu vous leur dis tout simplement remontez dans l'histoire voilà remontez dans l'histoire faites un peu d'anthropologie matérialiste et ils vont fermer leur gueule c'est pour ça qu'ils faisaient des autos d'affaires qu'ils brûlaient des livres parce qu'à un moment donné s'ils commençaient à lire certains livres on va se rendre compte qu'ils racontent des conneries donc il faut bien distinguer le travail académique qui est sérieux qui fait des démonstrations de l'utilisation qui est fait par des politiciens ou par des par des gens qui ont qui ont leur propre calendrier manipuler ça voilà il y a le travail scientifique sérieux et puis il y a les manipulations de quelques obscurs personnages mais je pense qu'il faut bien distinguer malheureusement dans les articles de Jeune Afrique ils font exprès de voilà ils font ils font du ils font du travail journalistique voilà alors alors donc je vais prendre juste une dernière question alors en fait il n'y a que l'IA Déby qui a posé quasiment des questions elle dit une fois de plus je propose mon tableau numérique ou alors des explications pédagogiques plus soutenues aspects causés fait sur des concepts ou des philosophes alors ils citent plein de concepts le matérialisme la dialectique l'universalisme le capitalisme le féodalisme le socialisme le communisme le communalisme le marxisme et le consciencisme machin bon qui était Marx qui était quelle idéologie défendait qui était Engels qui était Hegel qui était Guerreri etc tout ça on va en parler on va en parler et c'est c'est le but en fait du club de lecture le but c'est d'aller au fond mais par contre on en parlera progressivement parce qu'on va pas tomber dans l'erreur de l'école l'erreur de l'école c'est venir là et vous dire le matérialisme c'est machin truc c'est comme quand j'étais petit à l'école on apprenait l'histoire c'est le récit des événements passés c'était ça le truc qu'on a à l'école c'était ça moi j'ai retenu ça depuis le C2 ou je sais pas le C1 l'histoire c'est le récit des événements passés si l'histoire n'était que ça ce serait bien dommage parce que non ça c'est une partie de l'historiographie mais l'histoire c'est pas le récit des événements passés c'est pas que ça mais c'est ce qu'on apprenait à l'école parce que l'école simplifie les choses pour des raisons pédagogiques et pour des raisons idéologiques des fois donc nous on va pas tomber dans l'erreur la définition du capitalisme non en fait la meilleure manière d'avoir la définition des choses c'est d'en faire une chronologie historique c'est de comment dire de faire l'étude historique de la chose donc si on vous dit par exemple c'est quoi le matérialisme vous devez aller chercher dans l'histoire la première personne qui a évoqué ce terme et si vous avez la première personne pourquoi il est évoqué il voulait expliquer quoi et puis après si ça se trouve deux générations après il y a un autre gars qui a repris ça pour justifier parfois même autre chose et justement vous comprenez pourquoi les mots parfois ont des exceptions ou des définitions qui changent avec le ton c'est ça en fait le truc derrière donc par exemple le panafricanisme si vous venez là maintenant vous me dites c'est quoi le panafricanisme je ne sais même pas quoi vous répondre parce que il y a plein il y a des définitions partout sur Wikipédia partout mais par contre avec toutes les chroniques qu'on a eues vous savez c'est quoi le panafricanisme par définition parce qu'il y a un processus derrière il y a eu l'esclavage des mecs qui ont combattu l'esclavage ensuite ils ont proposé une littérature et une vision du monde qui les a poussés à être et cette idéologie on a appelé ça panégrisme qui est devenu panafricanisme etc et c'est le fait de raconter cette histoire en fait qui vous permet de comprendre c'est quoi le panafricanisme le panafricanisme en fait c'est un processus ce n'est pas une définition c'est comme le capitalisme c'est un processus le communisme c'est un processus le communalisme c'est un processus si un mec vient vous dire une définition figée du capitalisme du communisme le mec c'est pas possible ça on le fait à l'école dans la vraie vie et c'est pour ça qu'il faut lire plein de livres plein d'auteurs différents parce que justement et c'est ça l'intérêt de la chose parce que ce sont des processus et en parlant de processus c'est pour ça qu'on mettra un point d'honneur à apprendre un domaine de la philosophie qui s'appelle la dialectique parce que cette philosophie met un point d'honneur dans les processus au lieu d'avoir des définitions figées telles que c'est fait en métaphysique ce sont deux courants de la philosophie on verra ça dans les détails on verra que la dialectique met un point d'honneur sur les processus la dialectique dit moi je ne vois pas les faits les événements figés moi je suis toujours dans le processus je prends toujours le début d'un processus et je comprends le processus dans le long terme et c'est ça qui va me permettre d'avoir une vision sur l'avenir c'est ça la force de la dialectique et d'ailleurs les personnes les plus dialectiques que vous connaissez ce sont les enfants parce que les enfants ils vous demandent pourquoi 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 chaque fois que vous expliquez un truc vous l'expliquez le processus parce que vous expliquez comment pourquoi on est arrivé pourquoi 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 vous remontez chaque fois et ce travail là c'est un processus qui s'appelle la dialectique et donc il faut comprendre il faut comprendre et effectivement Damien il dit il faut comprendre les dynamiques bah oui justement c'est ça la dialectique il faut comprendre les dynamiques il ne faut jamais tomber de les gars qui vous donnent des réponses figées ah oui c'est ça machin truc ça ça sert à rien ça c'est à l'école vous le prenez à des enfants qui n'ont pas encore assez vécu et qui n'ont pas encore commencé à conceptualiser la vie mais quand vous avez passé les 18-20 ans vous arrivez à conceptualiser la vie vous voyez des processus parce que votre vie déjà est un processus depuis le début vous avez vu etc c'est pas des c'est pas une succession d'événements figés c'est des événements avec des connexions etc des rencontres etc donc ça c'est important et on verra la dialectique effectivement donc alors j'ai répondu quasiment qu'à des questions de lié à des vies parce qu'il n'y avait que ça donc grand merci à lié à des vies j'espère que j'ai été relativement je pense pas avoir répondu exhaustivement aux questions mais j'ai donné des éléments de réponse parce que tout ce que je fais là c'est de l'improvisation bien évidemment je n'ai pas de fiche particulière avec moi donc voilà alors il y a Trapp et Biscuit qui avait posé des questions qui disaient quoi mais Chroma ne s'est-il pas trompé concernant un socialisme fondé sur le communalisme vu que l'Afrique subsaharienne a loupé une partie de phase de grande industrialisation là c'est un peu enfin ça revient un peu à la chronique précédente en fait la chronique précédente l'idée c'est d'expliquer qu'en gros le communisme et enfin en fait c'est quoi le truc c'est que les paires des indépendances ils arrivent d'une configuration où il y a la colonisation ils veulent ils veulent l'indépendance ils veulent l'indépendance déjà parce que c'est pas bien enfin être dépendant subir et se faire fouetter et se faire meurtrir aussi parce que vous connaissez tous les crimes au Congo etc déjà voilà il n'y a même pas de débat logiquement les gens ils veulent s'émanciper de ça naturellement tu n'as rien fait tu es chez toi machin tu dois payer une tête pardon un impôt un impôt tu n'as rien fait tu dois payer un impôt en plus on est venu prendre ton territoire on te fait payer un impôt tu te dis putain mais c'est quoi ces conneries donc que les gens aient voulu s'émanciper effectivement de la colonisation je veux dire c'est une évidence comme tous les peuples ont voulu le faire et devenir libres après derrière les pères des indépendances ils arrivent dans une configuration où ils sont il faut qu'ils fassent un choix en fait de ce qu'ils vont faire une fois qu'ils deviennent indépendants qu'est-ce qu'ils vont faire donc ils étaient à une époque où il y avait la guerre froide communisme socialisme pardon socialisme communisme ou capitalisme en gros la colonisation le mode d'exploitation de l'Afrique c'était c'était le capitalisme c'est par le capitalisme qu'on a exploité l'Afrique tout comme c'est par le capitalisme qu'on a exploité le prolétariat européen c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça que que Kouame Kroma il lit Karl Marx et Engels c'est pas parce qu'il aime Karl Marx et Engels c'est parce que ce sont ses cousins ou un truc comme ça non c'est parce que ce sont les mêmes forces qui exploitent le prolétariat du 19ème siècle comme vous avez vu sur la chronique qui viennent exploiter l'Afrique et dans une même logique la logique c'est de prendre les matières premières en Afrique aller faire bosser les européens et pour créer la fameuse plus-value et avoir beaucoup d'argent etc c'est ça l'idée derrière et vu que la machine comment dire d'oppression coloniale l'économie derrière c'était l'économie capitaliste qu'est-ce qu'il fallait pour répondre à ça bien évidemment le communisme ou le socialisme d'une part d'autre part vu que le communisme présentait une vision de la société comme on partage tout l'égalité l'égalité sociale l'égalité économique etc les mecs ils ont regardé leur société traditionnelle ils se sont dit en fait chez nous il y a le communisme enfin regardez l'Afrique traditionnelle voilà quand on on va faire la chasse quand on pêche le poisson quand on fait l'agriculture on partage des choses sur la place du village etc dans certaines communautés c'est pas partout voilà on a déjà le communisme c'est chez nous mais sauf qu'en faisant ça ce parallèle qui n'a pas été fait que par Kwame Kroma qui a été fait aussi par Senghor rappelez-vous le socialisme africain de Senghor et d'ailleurs le livre de Stanislas Perraud-Adehévi que je cite en fait il critique principalement Senghor Kwame Kroma il le fait sur le passage ou Nierere aussi il le fait sur le passage mais en gros tous les mecs que ce soit Nierere Kwame Kroma Senghor tout le monde Oufouet-Bouani tout le monde ils pensaient cette idée même s'ils ne l'ont pas utilisée de la même manière ils pensaient que l'Afrique était très proche du socialisme par nature sauf que t'as envie de dire ça mais en fait en réalité derrière c'est que c'est ce que j'explique dans la chronique c'est pas le cas c'est qu'il y a des médiations historiques qui font que le communisme avec les modes le communisme de l'Europe de l'Allemagne de l'Est je peux vous dire que le communisme technique de l'Allemagne de l'Est c'est pas le communalisme africain chez les pygmées non comment dire il y a des siècles de médiation donc bon les parallèles qu'ils ont fait à l'époque comment dire avec le temps se sont malheureusement avérés mauvais en fait pour leur propre stratégie et c'est pour ça qu'on voit déjà des fois on voit des contradictions en fait vous voyez un comment dire un dirigeant communiste du côté de la révolution du pan-africainisme révolutionnaire qui vous dit oui je vais défendre je vais défendre comment dire je vais défendre le prolétariat machin truc si tu es en 1960 en Afrique et tu habites en Afrique centrale tu ne peux pas défendre le prolétariat le prolétariat n'existe pas comment tu vas le défendre il n'y a que des paysans donc en fait c'est ça aussi l'erreur de prendre des logiques figées dans d'autres régions du monde comme ça et de les rapporter en Afrique de manière calquée sans comprendre justement les processus et les médiations c'est ça qui pousse les gens à faire des fois des erreurs et on a eu certaines erreurs qui ont échoué dans le meilleur des cas dans les pires des cas qui ont conduit à des catastrophes dans certains pays payent encore aujourd'hui l'époque assez donc toutes ces choses voilà toutes ces choses on va en parler mais vous voyez bien les chroniques sont progressives en fait on développe petit à petit certains points et vous allez voir ce qui est extraordinaire et ce qui est magnifique dans tout ça c'est que tout ça est connecté tout ça est connecté tout et c'est ça en fait la force de ce truc qu'on appelle la dialectique c'est que la dialectique connecte tout et il y a une phrase de la dialectique qui dit le vrai c'est le tout c'est que quand vous comme ça vous posez des questions vous vous demandez pourquoi l'Afrique est comme ça et puis vous allez voir ce qu'il y a dans les familles concrètement ce qu'on vit tous les jours et puis après vous commencez à lire des livres et puis vous faites des connexions et puis vous remontez vous remontez grâce à l'étude de l'histoire avec les données historiques et là vous vous rendez compte que tout est connecté et là bien évidemment ça n'explique pas le monde à 100% déjà la matière l'origine de l'univers n'explique pas forcément physiquement à 100% mais ce sont des choses qui peuvent nous aider à comprendre l'Afrique en fait parce qu'il faut comprendre l'Afrique parce que malheureusement en Afrique parfois il y a des aberrations et on ne voit pas les changements qui se passent devant nos yeux les contradictions qui sont devant nos yeux on ne les voit pas et ça c'est dommage et justement le travail de cette chaîne c'est d'éclairer en fait sur ces éléments-là avec le bribe d'informations que j'ai en sachant qu'il y a encore beaucoup plus de choses que je ne connais pas mais justement on va peut-être découvrir d'autres personnes qui pensent comme moi et qui ont peut-être plus de background que moi qui vont venir aussi enrichir le débat et là on va cristalliser un nombre de savoirs et après quand il y a des jeunes qui vont vouloir se lancer en politique il y a des jeunes qui vont vouloir faire des choses ils auront un matériel et un bagage pour analyser la société de manière précise ils ne feront plus n'importe quoi ils seront pointus les mecs et c'est ça en fait la force derrière la force derrière c'est de commencer par l'intellect de comprendre la société et puis après derrière une fois qu'on a compris la société on défait tout une fois qu'on a compris la société on défait tout on défait le néocolonialisme on défait tout et ça Stanislas Perroa de Tevi il explique d'ailleurs une fois qu'on a compris une fois qu'on a tout compris on peut tout défaire parce qu'il y a une fameuse phrase de Marx qui existe qui dit tout ce que l'homme a fait l'homme peut le défaire donc c'est pour ça que certains courants qu'on appelle les pleurnichards qui passent leur vie à dire ah oui vous vous êtes méchant vous nous avez fait ceci vous nous avez fait cela c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait parce que si vous attendez que quelqu'un qui vous met dans une situation mauvaise arrête de le faire à son propre péril ou à son propre enfin contre ses propres intérêts ça n'arrivera jamais mais par contre si vous comprenez vous vous comprenez vous même déjà vous connaissez vos forces vos faiblesse vous comprenez les processus derrière enfin voilà quoi les processus derrière vous derrière votre société et vous comprenez les processus derrière les sociétés des autres grâce aux constantes anthropologiques etc bah justement c'est ça qui vous permet de vous en sortir et à la fin on voit finalement ah mais vous vous êtes en sorti effectivement et puis tout le monde dit ah bravo vous êtes en sorti mais si vous faites que vous ne faites que pleurnicher bah les autres ils rigolent parce qu'ils se disent bah oui ils sont idiots ils ne comprennent pas et il faut comprendre il faut comprendre avant de passer sur le terrain si vous ne comprenez pas vous faites les choses et puis vous montez sur un mur et vous vous rendez compte ah mince j'étais monté sur enfin vous montez sur les marches et vous vous rendez compte que j'étais sur le mauvais mur et malheureusement beaucoup de nos intellectuels beaucoup de nos politiciens ils négligent cet aspect là ils négligent cet aspect là et bah ça donne ce que ça donne vous connaissez la politique en Afrique il n'y a pas d'idée il n'y a rien et voilà donc j'espère que pendant que c'était or j'ai répondu quasiment qu'à des questions de l'IA débit bah il faut avouer qu'il n'y a quasiment que lui qui a posé ses questions des questions il y a une ou deux questions de Trappelisquide alors les questions que je n'ai pas pu répondre comme ça parce que il y a encore 2-3 questions supplémentaires je répondrai dans les commentaires de la vidéo mais par contre si vous voulez nous rejoindre là maintenant on va faire 45 minutes ou rapidement on va répondre aux gens qui veulent bien rentrer dans le chat et poser des questions ou partager avec nous donc je vais demander à la régie rapidement de balancer le lien du live laisser les gens voilà ceux qui veulent partager ou poser des questions sur la chronique pardon la chronique précédente ou ou même les chroniques les chroniques d'avant si vous aviez des questions que vous vous posiez ou vous pensiez que je me suis trompé sur un élément parce que ce qui est tout à fait probable que je me sois trompé sur plusieurs éléments n'hésitez pas à appeler à poser des questions et puis et puis voilà alors juste un élément le principe de la chaîne c'est quand vous appelez vous ouvrez le son et vous ouvrez la caméra c'est un principe de la chaîne il faut toujours des principes partout donc pour nous c'est un principe qu'on a choisi et qu'on trouve on trouve transparent sympa dans la mesure où on ne critique pas les gens sur cette chaîne on critique des idées et des visions du monde et on propose des idées des visions du monde derrière voilà on n'attaque pas les gens on n'a aucun intérêt à faire ça on en a assez fait en Afrique il y a assez des gens qui se sont battus pour d'autres personnes non à un moment donné s'il faut se battre il est temps que les gens se battent un peu pour les idées quand même parce que bon dès qu'on entend machin truc les gens commencent à se fâcher oui machin intel avait fait ceci toujours autour des gens et maintenant il faut être autour des idées donc voilà donc moi je propose que les gens appellent de manière transparente on va discuter d'idées ça va élever nos esprits et voilà donc je vous invite à appeler ouvrir votre caméra et puis partager ou poser des questions voilà alors en attendant que vous appelliez je vais voir rapidement les commentaires du chat alors rapidement alors rapidement alors rapidement alors salut vice-procureur Damien Lé est-ce que tu veux bien ouvrir ta caméra pour respecter le principe de la chaîne alors je ne savais pas que c'était le principe de la chaîne mais oui je vais ouvrir la caméra ça marche pourquoi ça ne marche pas hop bonsoir Afrophilo salut Damien Lé comment vas-tu ? ça va très bien ça va très bien j'ai pris l'émission en cours là je trouvais ton propos très intéressant et notamment quand tu as parlé de la domestication qui est un processus anthropologique comment dire très important dans l'évolution des sociétés et tu disais qu'en fait il n'y avait pas de cheval en Afrique mais c'est pas tout à fait juste en fait puisque le zèbre c'est un liquide pourquoi l'Africain n'a pas à ton avis je te pose la question je trouvais ton propos intéressant parce qu'après je pense que dans les sociétés humaines ce qui a fait la diff ce n'est pas tant la domestication du cheval que celle du chien des canidés on connait le rapport de l'Africain au chien mais du coup sur les chevaux pourquoi à ton avis les Africains en tout cas ceux qui en avaient à proximité n'ont pas domestiqué le zèbre sélectionné le zèbre sur des caractéristiques qui lui auraient permis d'être un animal utile tant au point de vue de la production que du déplacement en fait écoute c'est une très bonne question en fait je me suis déjà posé la question notamment il y a les équidés effectivement mais aussi les bovidés on pourra en discuter peut-être alors sur le zèbre effectivement alors juste avant de répondre à ta question dans un premier temps il faut un peu expliquer aux gens effectivement le cheval en fait il est apparu en tout cas archéologiquement en Amérique ensuite il est passé il est allé en Eurasie par le détroit de Béring pendant la glaciation parce qu'il y avait un chemin là sur le détroit de Béring donc il est arrivé en Europe etc et il a été domestiqué en Asie énormément alors il faut connaître que justement le zèbre est un comment dire vu qu'il y a une évolution juste Damien Lé tu fumes et je pense qu'on n'a pas le droit de fumer dans la caméra je suis désolé il y a trop de règles je ne connaissais pas toutes les règles chez toi en fait oui en fait désolé je me plie à tes règles ok d'accord ça marche merci beaucoup c'est hyper sympa et en fait il faut savoir que enfin ça ce sont des études archéologiques après on peut faire des recherches peut-être que je me trompe avec ma vision actuelle mais moi par exemple je suis de formation je suis géologue j'ai fait des j'ai fait des des modules de paléontologie quand j'étais étudiant et il faut savoir que en fait le cheval il vient donc voilà j'ai expliqué l'origine de l'Amérique et puis de l'Europe et en fait il est descendu au fur et à mesure en descendant globalement dans la région du sud de l'Europe et de la zone sahélienne ça a donné l'âne en fait l'âne c'est l'évolution du cheval en descendant et effectivement quand il est arrivé dans les zones forestières en Afrique ça a donné le zèbre effectivement zèbre d'ailleurs donc le zèbre c'est pas du tout d'accord donc il descend vraiment du cheval venu d'Asie en fait c'est pas du tout une branche d'équité qui s'est développée en parallèle en parallèle d'accord j'ai déjà lu un article qui disait ça bon après on peut toujours faire des recherches pour confirmer et alors pour l'histoire de la domestication le meilleur exemple et d'ailleurs c'était quelque chose d'hyper marrant que j'ai découvert c'est que les bourgs qui sont les Européens qui sont arrivés en Amérique en Afrique du Sud il y a je sais pas il y a deux siècles dans les années 1800 en fait ils ont essayé de domestiquer les zèbres et ils ont comment dire la conclusion c'était que les zèbres d'après eux n'étaient pas domesticables parce que trop brutaux et trop impulsifs je pense que même tout de suite sur Wikipédia vous pouvez faire des recherches vous allez trouver il y a quelques deux trois éléments sur ça il y a même des jolies photos où on voit des zèbres avec où on les a attachés à des à des à des je peux répondre à ce point là à Profilo d'accord le truc c'est que c'est que le cheval sans doute qu'au préalable il ne devait pas être domesticable non plus c'est à dire que le processus de sélection génétique est un processus assez long en fait et donc le cheval il n'a pas été domestiqué comme ça du jour au lendemain en arrivant sur les côtes d'un pays on dit ah tiens on va domestiquer le cheval il me semble qu'en fait s'ils ont arrivé à cette conclusion c'est parce qu'il n'y a pas eu un travail millénaire de sélection génétique comme ça a été fait pour le cheval pour le chien c'est à dire on ne s'est pas dit tout de suite en arrivant tiens on a trouvé un loup et on va en faire un chien c'est à dire que pour arriver au chien il faut quand même des milliers d'années de sélection en fait donc si ce processus n'avait pas été réalisé par les Africains dès le début donc du coup c'était peut-être un peu compliqué c'est pas les Européens en arrivant qui auraient dû le domestiquer le zèbre en fait c'est plutôt les Africains qui auraient dû le faire et il y a sans doute une raison à ce qu'ils ne l'aient pas fait en fait alors oui effectivement alors tu soulèves un point important alors effectivement c'est un élément très important que tu précises que la domestication c'est un processus qui se fait c'est un processus très long terme qui fait qu'à la fois l'espèce domestiquée à la fin ne ressemble même plus beaucoup à l'espèce initiale alors je ne connais pas exactement les choix historiques qui auraient poussé les Africains à ne pas domestiquer par contre ce que je peux dire c'est que finalement il y a bien dans la neige parce que les équidés il n'y a pas que le zèbre il y en a d'autres alors il y en a un autre qui est très fin il est tellement fin qu'on ne peut même pas monter sur son dos parce qu'il n'est pas assez costaud mais comment dire derrière on peut se dire que tous les animaux ne sont pas aussi domesticables je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire on ne peut pas domestiquer tous les animaux et notamment de l'équidés je pense qu'on ne peut pas forcément domestiquer tous les équidés alors est-ce que le zèbre est domesticable à long terme peut-être potentiellement je n'en sais rien est-ce que les Africains ne voulaient tellement pas domestiquer les zèbres parce qu'ils n'avaient pas la capacité de domestiquer les zèbres j'en sais rien mais par contre tous les équidés ne sont pas domesticables les équidés qui sont domestiqués il y a le cheval il y a l'âne je ne sais pas si on connait un autre effectivement il y a le cheval de Prévalstie qui est un cheval qui vient aussi d'Europe de l'Est mais là aussi de toute façon ils ont tous les mêmes ascendances après comme je te dis c'est que c'est des processus qui ne se réalisent pas sur 50 ans ou 100 ans c'est des processus miliaires le boulot n'a pas été fait il est trop tard pour le faire ou tout du moins on enverra les résultats dans 3000 ans sauf si on y introduit des processus de sélection génétique très différents de ceux qui ont été employés à l'époque c'est à dire des OGM ce genre de choses des zèbres génétiquement modifiées si tu veux après je pense qu'il ne faut pas aussi tomber dans le mythe de la domestication absolue je ne pense pas que les chevaux ont été tant domestiqués que ça je pense par exemple que les chevaux comment dire par exemple pour le chien je pense que le chien il y a eu énormément de travail derrière de sélection mais le cheval je pense que le cheval sauvage de ce que je connais le cheval sauvage était très proche du cheval actuel en fait la domestication du cheval c'était surtout le rendre moins rétif mais que physiquement les attributs des chevaux échangés depuis les premiers chevaux d'Amérique parce qu'on a les ossements on peut faire avec la paléontologie moi je pense pas parce qu'il y a aussi un peu le mythe de oui en Europe on a domestiqué parfaitement etc moi je pense qu'il faut et c'est pour ça que c'est bien que tu sois en Europe c'est pas un mythe quand même ah non non en fait c'est relativement effectivement c'est important le relativement il faut savoir que l'Europe a plusieurs avantages par sa position géographique et par la configuration et pour ça j'appelle à lire un livre qui est pas mal qui est de Jaren Diamond qui s'appelle je sais pas de l'inégalité parmi les sociétés ou un truc comme ça il faut comprendre que d'un point de vue purement matériel qu'on peut analyser l'Afrique à quelques béquilles qui pourraient expliquer certaines choses mais après ça ne justifie pas tout historiquement mais par exemple la configuration de l'Europe qui s'allonge sur les latitudes par exemple alors que l'Afrique recoupe les différentes latitudes ça fait que les groupes africains quand ils migraient c'était une seule fois déjà les mecs vous n'avez pas de chevaux quand vous migrez à pied c'est une seule fois ils reviennent pas alors que Djandis Khan il pouvait aller crapahuter avec son cheval en quelques jours il allait de l'autre côté de l'Europe il repartait c'est inimaginable en Afrique et ça fait qu'il y a des grands échanges de savoir déjà d'une et même finalement toutes ces histoires de domestication l'Europe a pas mal hérité de tout ce qui se faisait dans la Mésopotamie de tout ce qui s'est fait sur le bassin méditerranéen bah oui parce qu'à l'époque où le game entre guillemets se passait sur le bassin méditerranéen bah les germains c'était des barbares la guerre des Gaules l'explique c'était des barbares voilà donc ils connaissaient même pas c'était quoi le cheval machin truc ils l'ont découvert en connaissant les Romains voilà donc c'est pour ça qu'il faut relativiser l'histoire et pour ne pas tomber justement dans les comment dire dans les groupes identitaires qui ont tendance à vouloir bah oui parce que c'est en expliquant ces choses là qu'on ne tombe pas dans les groupes identitaires blancs et qu'on ne tombe pas dans les groupes identitaires noirs parce que justement c'est en faisant ce travail de vérité et c'est pour ça d'ailleurs que les matérialistes européens bah des gars de gauche dont Marx, Engels et d'autres ils étaient tant dégastés par c'est les marxistes le marxisme et la gauche sont deux choses différentes en fait complètement différentes bon bref on va pas rentrer dans ce débat parce que ok pour moi le marxisme ça fait partie de l'école de gauche pour moi il y a il y a des courants de gauche des courants de droite après il y a des nuances à gauche à droite bien évidemment il y a des tonnes de nuances mais globalement la pensée de gauche la pensée de droite on peut les définir de manière claire et sans ambiguïté à mon avis et pour moi la pensée de Marx est une pensée de gauche mais bon ok et ce que j'allais dire c'est que bah finalement les mouvements identitaires européens tels que les nazis ils détestaient ils faisaient de l'auto d'affaire pourquoi parce que si tu vas expliquer à un germain que mec il y a 2000 ans excuse moi mais tes ascendants bon ils n'ont pas toujours inventé des avions quoi je veux dire ils n'ont pas toujours été la race supérieure il y a des mecs qui les ont matés aujourd'hui avec le temps derrière la fameuse race transalpine machin truc définie par comment il s'appelle Gobineau comme étant une race inférieure aux germains machin truc machin pourtant c'est cette race là qui a colonisé les germains avec les romains notamment donc les romains ont échoué dans leur processus de colonisation et tu parlais du national-socialisme le national-socialisme comment dire a plutôt mythifié et repris dans toute son idéologie ce mythe du barbare du barbare germain justement qui ne connaissait pas la pitié et la chrétienté il a repris notamment à travers le mythe d'Arménius qui pour le coup était romain ils ont repris toute cette mythologie là en fait oui mais c'était c'était oui mais c'était un mix savamment pensé entre les héritages parce que il y a déjà l'héritage du premier empire germanique qui est un mix entre tout ce qui est germanique et tout ce qui est romain tous les symboles etc premier empire germanique mais par contre ils reprennent les éléments du progrès les éléments qui les aident à avoir un côté glorieux effectivement le côté barbare le côté fort grand camp guerrier ils reprennent tout ça mais pourquoi ils ne reprennent pas qu'ils reprennent aussi le fait que voilà il y a eu des structures familiales qui ressemblaient à des sociétés qui méprisaient par exemple au moment où ils ont eu ils ont pris le pouvoir s'ils font ce travail pédagogique devant les gens les gens ils existent encore dans l'Allemagne d'aujourd'hui en fait quand tu fais référence au matriarcat germanique c'est des structures qui existent aujourd'hui et qui expliquent une partie des relations hommes-femmes en Allemagne dans l'Allemagne d'aujourd'hui on regarde la natalité et la fertilité des femmes allemandes effectivement dans leur rapport au travail dans les relations qu'elles ont avec les hommes il y a un héritage de tout ça même si effectivement à travers les dialectiques de l'histoire on ne peut pas les comparer totalement au matriarcat des germains bien évident bien évident mais il y a toujours des restes quelque part il y a toujours des restes dans toutes les sociétés bien sûr salut Roger merci à toi de nous rejoindre donc salut à toi la parole est à toi salut salut l'afro-filo salut salut Roger moi j'ai salut j'ai une question l'afro-filo vu vu les réalités clarniques en Afrique et toutes les difficultés qu'un président peut avoir au pouvoir de désessayer et de faire son devoir d'essayer de développer le pays vu toutes ces réalités clarniques qui compliquent la tâche à nos dirigeants penses-tu que le modèle de démocratie tel qu'on le voit en Occident serait approprié pour développer l'Afrique enfin pour les pays de l'Afrique si un pays veut se voir développer est-ce que le modèle de démocratie serait-il approprié pour y arriver bah oui et non oui et non de premier abord on aurait plutôt tendance à dire non parce que si tu veux unir des gens qui il faut attention par nature les groupes les différents groupes ethniques ne veulent pas se faire la guerre par nature en Afrique genre les africains barbares qui se font la guerre tout le temps non ça c'est des clichés mais par contre de par le fait que les gens sont différents on peut utiliser justement ses origines c'est le fait qu'il y ait des cultures différentes qu'il y ait des langues différentes etc on peut utiliser ça comme velléité pour justifier certaines idéologies et faire la guerre comme des génocides comme on en a vu dans certains pays etc bon c'est clair qu'avec un pouvoir central qui comment dire qui ne laisse pas d'espace aux disparités enfin aux différences tu unifies plus facilement je pense que le vice procureur il est français il sait bien qu'à un moment donné pendant le Moyen-Âge européen pour arriver parce que finalement les états européens ont commencé à se structurer on va dire entre le 14ème siècle et le 15ème siècle tout ça ça s'est fait quand même sous en général il y avait des pouvoirs centraux qui au fur et à mesure ont englobé des communautés qui étaient plus petites souvent par la force et qui ont créé justement des états-nations qui sont devenus les états-nations qui sont devenus donc sur cette base là on peut dire oui effectivement par les mariages aussi par les mariages aussi bien évidemment bien évidemment par les alliances matrimoniales bien évidemment pas que par les gardes je suis d'accord et donc oui on a envie de dire et c'est effectivement ça donc l'histoire nous dit que c'est plutôt ça et d'ailleurs même en Afrique on l'a remarqué pour les gens qui connaissent bien l'Afrique il y a eu une phase dans beaucoup de pays entre les années 70 les années 60 et les années 90 où il y a eu une des phases de communisme qu'on a appelé les phases communistes ou marxistes il y en a eu beaucoup il y en a eu au Bénin il y en a eu au Congo Bras-de-Ville il y en a eu dans plein de pays et en général ce qu'on a remarqué c'est qu'après les années 90 il y a eu toute une phase de démocratisation qu'on a appelé avec les conférences nationales et tout ce qu'on a remarqué c'est que pendant les phases de monopartis de communisme en général les velléités ethniques étaient moins fortes ou les velléités claniques étaient moins fortes que quand on a remis les multipartis qui du coup tu le situes ou Sankara dans ça en fait dans Sankara tu le situes dans quelle catégorie du coup Sankara il est mort en 87 oui oui non mais tu le situes dans cette catégorie de dirigeant marxiste ou Sankara il était marxiste ça c'est sûr Sankara il était marxiste ouais et du coup derrière quand on laisse la démocratie effectivement les partis en fait le marqueur de ça c'est que les partis politiques en Afrique et il faut le dire à part les partis principaux souvent pas dans tous les pays attention parce qu'il y a des pays qui ont des histoires différentes il y a des spécificités locales mais beaucoup de pays vous allez au fond des partis politiques souvent il y a une racine régionale ethnique voilà donc après on est d'accord que toute situation est dépassable je veux dire si aujourd'hui tu as des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans qui comprennent ça qui comprennent que le plus important c'est pas l'ethnie mais le plus important c'est la nation et qui justement en venant sur la scène politique montrent par l'exemple par les partis politiques qui vont constituer qu'en fait on s'en fout de ça nous ce qui compte pour nous c'est l'idée c'est pas les gens c'est pas le clan c'est pas la famille l'argie c'est pas l'ethnie il y aura 10 jeunes 20 jeunes 1000 jeunes 10 000 jeunes 100 000 jeunes c'est fini en fait même si les ethnies sont différentes quand même voilà donc les deux réalités sont possibles mais par contre ce qu'il y a derrière ce sont des dynamiques humaines en fait qui poussent dans un sens ou dans l'autre si tu as un pouvoir central parce que ce qu'il faut dire derrière c'est que c'est pas parce qu'il y a un pouvoir central que pour autant on unifie tout le monde le meilleur exemple maintenant le meilleur exemple maintenant ce qui se passe vous voyez en Ethiopie ce qui se passe c'est qu'en Ethiopie il y a eu des empereurs en Ethiopie l'Ethiopie est une très vieille nation plus vieille que plusieurs nations européennes mais pourtant et pourtant il y a trois grands groupes Ethiopiens qui ont vécu sous des empereurs d'Abyssinie mais qui pour autant n'ont pas constitué un état-nation donc c'est pas une garantie que s'il y a un seul pouvoir unique sans démocratie ça va changer ça dépend de la volonté de ce pouvoir central de l'autre côté aujourd'hui avec les démocraties avec des jeunes nationalistes qui pensent au pays plutôt qu'à des petits groupes tu vois c'est un peu le truc le truc c'est que on peut toujours trouver des solutions en réfléchissant mais le plus important c'est l'homme c'est pas l'institution c'est ce que les hommes font des institutions c'est un peu ça ce que je peux dire ok donc bien sûr je pense que en fait avoir pouvoir un leader qui a la vision et qui en plus peut exécuter cette vision attend je me dis que la vision est certainement nécessaire à ce niveau puisqu'il ne s'agit pas juste d'avoir un pouvoir central qui 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 va contrôler tout le monde lui sait d'exécuter les choses mais avoir une certaine vision dans ce sens où réunifier tout le monde pour pouvoir arriver à exécuter la mission est importante la raison pour laquelle je pose la question surtout c'est parce que j'ai remarqué que dans plusieurs pays en Afrique il y a le multipartisme qui est un problème tu as au pouvoir enfin tu as plusieurs partis qui veulent avoir accès au pouvoir et et ça ça fait que chacun veut en fait profiter de pouvoir venir au pouvoir pour pouvoir satisfaire son temps et j'ai remarqué un petit élément au Bénin avec le nouveau président qui est en train de en fait il est en train de dissocier toutes les petites parties et il veut juste avoir deux grands partis dans le pays qui vont qui vont qui vont participer aux élections et ça ça a suscité une polémique pas possible en Afrique enfin au Bénin ils se sont tous les partis se sont levés ils ont dit atteint à la démocratie et toute une histoire mais il est resté tête foncée il a fait ça a même causé un peu de 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 manifestations dans le pays mais il est resté tête foncée et il est en train d'arriver à ce point et quand tu penses de façon rationnelle c'est la c'est la meilleure des choses à faire parce que en fait ce qui se passe c'est que toutes les petites parties veulent avoir accès au pouvoir pour pouvoir profiter du pouvoir et juste satisfaire le clan et c'est des choses qu'il veut faire il est en train d'essayer d'enlever d'éviter mais dans le dynase en même temps je vois la stratégie étant bonne mais en même temps le peuple ne comprend pas et je me dis ça oui le peuple ne comprend pas et ça ça peut encore l'amener à perdre le pouvoir les élections prochaines tu vois et c'est là le paradoxe en fait parce que la maturité au niveau du peuple n'y est pas encore et en même temps quand tu peux échanger les choses donc quelque part je me dis si tu es un dictateur que tu as la vision tu marches si tu es tu fais ce que tu vas faire mais bon c'est c'est bien c'était ma préoccupation non non mais le point que tu soulèves est très important pour la chaîne c'est vraiment un élément que j'aime souvent montrer aux gens et je pense qu'une fois j'ai dû avoir une interview avec tu sais Philippe d'Investir au pays il y a une chaîne qui s'appelle Investir au pays avec Philippe Philippe Sibaud et il m'a fait interviewer une fois et on parlait de ça et c'est souvent l'erreur dans laquelle tombent les gens c'est de dissocier le peuple de l'élite les gens se disent qu'en gros dans les médias quand vous entendez tous les médias tout le monde les médias africains RFI tout le monde ils vous expliquent que le peuple est gentil l'élite est méchante les dictates les présidents sont mauvais ils sont toujours mauvais ils échouent toujours ils sont corrompus il y a la France Afrique il y a le néocolonialisme tout ce qu'on veut le peuple est gentil le peuple vous venez vous leur donnez la vérité le peuple est content il mange il dorme on ne comprend pas que ce qui développe un pays c'est un peuple des fois des peuples choisissent leurs élites des fois ça est imposé par une force extérieure mais par contre il y a des interactions entre le peuple et l'élite déjà parce que l'élite elle-même est née du peuple comment il s'appelle le président du parti c'est un béninois il est né du Bénin c'est un fils du Bénin c'est-à-dire statistiquement si un autre gars qui vient à sa place il pourrait ou ne pas être comme lui en tout cas lui il est béninois et on ne peut pas dire comme ça qu'il est quand tu deviens président tu deviens différent voilà non Omar Bongo c'était un gabonais je suis désolé c'était pas un américain le mec tu vois donc voilà c'est un gabonais ce qu'il a fait c'est un gabonais qui l'a fait et c'est ça l'idée derrière et l'idée maintenant c'est de dire quoi c'est de dire que finalement comme il y a cette interaction entre le président et le peuple il faut bien comprendre ce président parce qu'il y a un processus qui se passe entre les deux et dans le cas du Bénin c'est très intéressant ce que tu nous racontes c'est que tu nous dis que talent est dans un processus en fait ce que tu nous expliques c'est que talent est dans un processus d'universalisation c'est ça c'est qu'il veut faire passer la vision en fait pourquoi il y a plusieurs parties parce que les parties ne se regroupent pas autour des grandes idées ils se regroupent en termes de pôle si tu veux je sais qu'il n'y a pas de gros problèmes ethniques au Bénin historiquement mais il y a quand même des pôles clanniques il y a quand même des pôles régionaux il me semble il y a quand même des réalités régionales globalement et globalement les partis politiques eux ils vivent bien avec ça le problème c'est que si tu installes en gros s'il veut installer deux parties ce sont des parties des grands des parties d'idées et en général si tu pars dans des pays démocratiques ou des pays on va dire universels où en fait l'universel c'est juste dire que l'idée a remplacé l'homme en fait c'est ça le truc c'est que soit tu es particulariste et tu es clannique tout ce que tu veux soit tu passes dans l'universel l'universel c'est de dire qu'on se base seulement sur les idées c'est ça en fait et lui lui il veut dire bah si on va se baser sur les idées c'est à dire qu'il y aura deux grands partis politiques il y aura un parti politique qui va défendre par exemple les structures traditionnelles on va les appeler les conservateurs et il y a un parti qui va être progressiste pour l'économie libérale on va les appeler des progressistes libéraux par exemple tu vois tu retrouves ça en Amérique tu retrouves ça en Europe tu retrouves ça en Amérique etc mais en Afrique ça n'existe pas ça n'existe pas pourquoi parce que parce que les gens justement ils n'ont pas encore ce mindset là et c'est pour ça qu'il faut avoir ce genre de chaîne et justement parler de ça parce que l'Afrique de demain c'est ceux qui nous suivent dans le Tchad et leurs enfants c'est pas les mecs qui ont 60 ans aujourd'hui c'est fini tu vois et là on ne vise pas on ne va pas changer l'Afrique demain matin tu vois c'est dans 50 ans tu vois mais les gars qui ont 50 ans aujourd'hui ils sont voilà les gars qui auront 50 ans aujourd'hui ils viennent d'être nés les gars et il faut qu'ils entendent un autre message et ce qui est d'autant plus avantageux pour l'Afrique c'est que les gars d'hier vu qu'ils voulaient tellement pas se fouler ils n'ont pas beaucoup écrit tu vois ce qui est incompréhensible mais au moins tant mieux à la limite ils vont mourir avec leur idéologie de merde nous on va proposer quelque chose d'innovant tu vois quelque chose qui va changer enfin tu vois on ne va pas retomber dans les mêmes erreurs éternellement tu vois et c'est pour ça qu'il y a cette chaîne et que je pense qu'il faut qu'il y en ait de plus en plus pour qu'on parle des idées et qu'on passe à ce niveau là où on on passe dans l'universel quoi on arrête d'être dans telle personne quand on parle de l'Afrique c'est toujours ça quand vous entendez parler de l'Afrique c'est toujours l'homme fort d'Afrique l'homme fort du Bénin l'homme fort du Niger il faut arrêter les hommes forts les idées fortes c'est ça en fait le truc merci l'Afro ouais moi je m'en vais à stage pour parler de ça merci merci beaucoup Roger super partage n'hésite pas à revenir salut Ecoué salut l'Afro-Philo bonsoir bonjour bonsoir à tous selon où vous êtes on m'entend bien nickel ok parfait en fait moi je voulais je vais rebondir un peu du coup sur ce que Roger a dit parce que du coup ma question rejoint la sienne en fait c'est que souvent sur ta chaîne et toutes tes interventions tu pointes du doigt que la problématique de l'Afrique c'est la question tribale clanique la famille élargie etc qui est un concept un peu d'immanence on va dire c'est à dire qu'on est unis parce que on a en commun quelque chose de matériel le sang c'est mon frère etc et que donc du coup la solution pour sortir de ça ce serait l'état-nation qui est pour le coup une figure transcendantale donc qui unit le peuple sur un principe au-delà des liens du sang maintenant la question c'est que en fait les états-nations eux-mêmes ils reposent sur une idéologie ou une religion ou une croyance qui elle pour le coup et ça rejoint ce que vous expliquez sur le peuple c'est que l'état-nation repose sur une religion ou une idéologie à laquelle le peuple adhère par exemple pour prendre le cas de la France c'était à la révolution française on a fait donc l'état-nation avec le système de la république et comme religion on va dire les valeurs progressistes laïcité etc les valeurs de la république etc on le voit un peu dans tous les états-nations reposent vraiment sur une idéologie et donc du coup ma question c'est quelle religion quelle idéologie ou quelle croyance l'état-nation ou même l'état fédéral africain doit s'appuyer en fait parce que par exemple dans ta chronique tu as expliqué que le conscientisme de Kouamik Ruma avait échoué du coup si le conscientisme enfin du coup voilà c'est ça ma question selon toi quelle idéologie ou quel système de valeurs de croyances etc l'état-nation africain doit se reposer pour justement avoir l'adhésion du peuple parce que si le peuple n'adhère pas c'est pas juste parce que c'est un problème d'ignorance c'est aussi à mon avis un problème de valeurs peut-être anthropologiques ou que sais-je alors je pense que il faut comment dire alors je comprends parfaitement ta question mais ce que j'aimerais dire c'est que l'idée que comment dire je pense qu'aujourd'hui en fait en Afrique d'un point de vue culturel les gens ils sont assez bien finalement les gens ils sont bien culturellement chez eux après bon il y a l'histoire des religions on va pas rentrer dedans mais globalement les gens culturellement ils sont bien chez eux moi je suis chez moi j'écoute de la musique traditionnelle de chez moi comme j'écoute du Michael Jackson j'écoute de la musique traditionnelle chez moi j'aime bien j'aimerais pas qu'elle disparaisse absolument pas je connais les langues de chez moi elles n'ont pas forcément une fonctionnalité immédiate mais par contre je pense qu'il faudrait des dictionnaires enfin des voilà faire des choses dessus mais par contre moi je au stade où on en est moi je distingue bien le progrès matériel du progrès de la culture de comment dire du message culturel qu'il y a derrière parce que quand tu dis par exemple que les peuples en gros par exemple tu as pris l'exemple de la France que les peuples étaient intéressés par cette idée enfin adhérés à cette idée de comment dire de liberté cette idée progressiste promue et tout je ne sais pas on peut avoir le débat mais comment dire cette idée n'émanait pas du peuple cette idée a été imposée par une élite qu'il voulait sauf que le peuple était d'accord avec ça parce que se taper mille ans d'un chef absolu bon avec des privilèges ou machin bidule l'ETR l'héritage par voilà quoi par naissance tu étais automatiquement ce que tu étais bon qu'il y ait un petit groupe qui propose une alternative et du coup base l'idée de la république qui vient après sur ça c'est pas forcément que ça venait ça émanait tout de suite du peuple mais par contre il y a eu des propositions dedans qui ont intéressé le peuple parce que plus de liberté parce que plus etc donc moi je dis qu'il n'y a pas de réponse en Afrique mais par contre la problématique des Africains c'est que finalement les Africains un peu tous les jours quand on les entend c'est un peu la problématique du développement c'est un peu la problématique de l'emploi ne pas fouillir de chez soi c'est la problématique de vivre bien chez soi et ça c'est une problématique de développement mais il n'y a pas une problématique on va dire culturelle où les gens se sentiraient pas culturellement bien chez eux etc donc moi je pense que le côté culturel c'est on l'a déjà après le côté matériel soyons pragmatiques je veux dire toutes les révolutions de le monde ne sont pas appelées à se ressembler les Africains ont la mentalité qu'ils ont mais on a juste besoin d'intégrer la technique au niveau où on en est on a besoin d'intégrer la technique mais par contre ce qu'il faut avoir en tête c'est que l'intégration de la technique qui va transformer nos modes de production locaux parce qu'on va passer de l'agriculture vivrière à l'agriculture industrielle c'est une transformation radicale des modes de production ça aura un impact sur nos structures familiales c'est ça le truc derrière maintenant il faut que et moi je ne dis pas que j'ai ce discours là mais le consorcisme c'était une bonne proposition j'ai dit que ça échouait mais ça ne veut pas dire que c'était mauvais c'est échoué dans le contexte de l'époque mais peut-être qu'aujourd'hui ça marcherait justement il faut qu'on y réfléchisse mais l'idée c'est de se dire qu'en modifiant les modes de production on va avoir un impact sur la famille élargie ça va arriver et on le voit déjà quand on vit en Afrique on voit déjà que les gens deviennent de plus en plus individualistes on le voit les gens fuient maintenant la famille élargie un peu parce qu'on vit en ville parce qu'on ne veut pas on a des charges etc. à tort ou à raison mais les modes les structures familiales évoluent en Afrique maintenant c'est ça l'intérêt justement de réfléchir à notre société c'est que les réformateurs qui vont venir demain qui vont proposer quelque chose de nouveau il faut qu'ils aient tous ces éléments de réflexion déjà qu'on a là maintenant le débat qu'on a et justement et qu'ils reprennent à la limite le conscientisme de Kwame Krumah et qu'ils disent bon on a la base culturelle qui est là on a le progrès qui a tel impact sur nos structures familiales mais par contre on sait où on ne voudrait pas aller avec le niveau de production matérielle qu'on a atteint l'idée en fait c'est ça en fait c'est juste avoir tous les éléments pour proposer la meilleure solution au moment en fait je n'ai pas de réponse en fait absolue que je pourrais te donner tu vois à la limite le conscientisme de Kwame Krumah ça arrive trop tôt mais en fait il y a plein d'idéologies qui sont arrivées trop tôt même le marxisme est une idéologie qui est arrivée trop tôt c'est pour ça que ça a échoué parce que ça a arrivé trop tôt on peut imaginer que le marxisme pourra marcher dans 500 ans qu'est-ce qu'on en sait peut-être que dans 500 ans la production matérielle serait peut-être passée totalement aux mains des machines et que le problème de l'exploitation de l'homme par l'homme sera vu de manière différente voilà la cristallisation du capital et qu'il y aura tellement de production matérielle que les gens ils ne feront peut-être même pas d'utilité d'avoir une voiture par exemple parce qu'aujourd'hui par exemple il y a du covoiturage alors que les mêmes personnes tu les demandais il y a 50 ans il y a un siècle tu veux faire du covoiturage ils te disaient non c'est des modes de pensée qui évoluent qui font que peut-être que demain les gens s'en foutront d'avoir des voitures et machin truc ils diront on va faire du covoiturage peut-être que la société deviendra de plus en plus socialiste et que le communisme finalement c'est une idéologie qui est tellement futuriste qu'on ne le voit pas aujourd'hui peut-être que c'est pareil pour le conscientisme c'était tellement futuriste pour les années 60 qu'on ne le voyait pas et l'idée justement c'est d'avoir toutes ces discussions avoir tous ces éléments et proposer un nouveau modèle mais je ne dis pas du tout que je savais ce qui devait ce qui devait être fait ok merci beaucoup pour ta réponse parce qu'en fait effectivement en me pensant justement sur cette question où on voit que le politique et l'idéologique duquel découle après le culturel etc c'est toujours un duo enfin il fonctionne toujours en duo parce que finalement même parce que par exemple tu parlais de la question du développement de la technique etc et comme tu l'as dit après de la même manière qu'on peut être dans une logique capitaliste et dire on va produire des voitures et être dans une logique de liberté individuelle donc chacun va avoir sa voiture on peut aussi avoir le même utiliser le progrès du moins la technique d'une autre manière en disant non on va faire du covoiturage on va développer les transports en commun etc donc selon l'idéologie en fait la matière on va dire ça comme ça prend une direction ou une autre après après il y a la constante anthropologie quand même excusez-moi mais aujourd'hui moi j'habite en Afrique j'habite au Congo le covoiturage c'est quelque chose de quasi inexistant non je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire enfin c'est juste un exemple c'est juste pour dire que selon le type de vision qu'on a on aura le type de développement qu'on a pensé on va dire c'est juste ça que je veux dire après je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire tel modèle ou tel autre etc et c'est pour ça que le conscientisme on va dire ce que je trouvais intéressant de ce que j'en ai compris c'est que si on se dit qu'il faut une idéologie en guillemets pour unir tout le monde pour qu'il y ait un état-nation que tout le monde adhère ça passe comme tu l'as dit par la force aussi parce qu'il y a un moment où il y a des gens qui me diront ben non moi je suis j'adhère à telle religion ou telle idéologie je ne veux pas embrasser ben de toute façon la raison française elle s'est faite dans le sang on amasse à beaucoup de paysans de Vendéens etc étaient pour le roi on les a massacrés parce que oui parce qu'au bout d'un moment une idéologie elle s'impose aussi par la force et du coup vu qu'on ne veut pas ça en Afrique il y a assez de sang qui a coulé je trouvais que le conscientisme effectivement avait proposé cette idée de se dire un petit peu on va prendre un petit peu ce qui nous unit quelles que soient nos différences on va dire et nous hisser vers le haut avec une idée de progrès etc mais bon comme tu dis après c'est à penser on verra en fait quand je dis que le conscientisme a échoué en fait dans le conscientisme c'est toujours ça c'est qu'il y a plusieurs éléments dans le conscientisme il y a plusieurs idées en fait c'est pas le conscientisme qui a échoué entre guillemets c'est des propositions du conscientisme qui a échoué qui font que celui qui a proposé le conscientisme a échoué quelque part c'est pas le conscientisme globalement qui a échoué c'est de la publicité c'est du teasing voilà mais c'est surtout l'idée de faire le parallèle entre le communalisme et le communisme dire que naturellement les africains en étant communalistes dans nos sociétés traditionnelles on serait naturellement attirés par le communisme c'est faux je veux dire aujourd'hui c'est aussi l'échelle comme une analyse on dit mais ça fonctionne à une petite échelle mais dès que tu passes à une grande échelle c'est fini il faut un principe au-delà un état une chose transcendantale exactement il y a des médiations justement et c'est cette non prise en compte des médiations qui fait qu'à un moment donné il y a un biais dans l'analyse mais ce bien c'est pas de dire qu'Omé Chroma il n'était pas flûté il n'a pas vu à l'époque non il faut bien comprendre qu'on peut être intelligent comme on veut mais quand on n'a pas certaines données historiques on ne peut rien faire tu vois quand tu es dans les années 60 tu viens à peine d'être indépendant tu n'as pas le recul historique que nous on a tu vois nous on a 60 ans d'histoire derrière la colonisation on sait ce qui s'est passé Kouamé Chroma il n'avait pas il se lançait dans l'affaire il ne savait rien tu vois mais il a fait la proposition donc on ne juge pas Kouamé Chroma non on dit juste que ça c'est échoué et on en tire la leçon et puis on propose quelque chose qui serait meilleur avec l'évolution des choses c'est un peu ça l'idée et juste et après j'en ai fini mais toi à titre personnel avec toutes les lectures que tu fais etc même à titre purement individuel une croyance toi personnelle est-ce que tu n'as pas une je ne sais pas moi justement une est-ce que c'est le pan-africanisme est-ce que c'est je ne sais pas mais une quelque chose que tu penses qui peut selon toi peut-être même à titre vraiment individuel sans être mais une opinion en fait là-dessus de savoir quelle peut-être idée vraiment nous unirait quoi que tu l'as répondu en disant peut-être c'est le développement oui le développement en disant que les gens veulent déjà vivre bien si on arrive à réunir tout le monde sur cette idée c'est pas faux ouais effectivement après après c'est sûr qu'on ne réussira jamais à unir tout le monde parce qu'une fois une fois que tu vas sortir de ta société de ta société un peu tenue par les familles élargies tout ça il y a la réalité de classe qui va arriver il y aura des classes sociales il y aura des petits patrons capitalistes qui vont qui voudront avoir du bénéfice pour bien vivre ça existe déjà ça existe déjà au Nigeria machin truc il y a des pays en Afrique qui ont refusé de légiférer sur le salaire minimal des ménagères c'est incroyable mais pourtant ça existe ça c'est la lue des classes c'est la lue des classes qui est décrite par Marx sauf que ça arrive en Afrique maintenant et ça c'est une réalité mais ça veut dire quoi que une fois que tu crées ton état nation et que tu choisis ton mode de production ça va avoir un impact sur les gens parce que tu auras des petits capitalistes locaux qui vont dire nous on veut gagner l'argent pour nous même et là la société ne sera plus polarisée justement par des localités des réalités locales c'est que les gens ils verront moi je ne veux pas me faire exploiter par telle personne j'ai beaucoup travaillé je veux avoir mon salaire voilà ils vont se syndiquer ils vont créer un parti politique de gens qui défendent leur travail c'est ce qui a emmené les partis de gauche qui défendent le travail versus ceux qui défendent le capital etc très bien merci merci à toi pour le partage salut Freddy et on va finir avec Florane il y a un problème de son je pense Freddy on ne t'entend pas toujours pas alors merci écouer pour ton partage je vois que t'es parti merci beaucoup c'était super sympa d'échanger avec toi n'hésite pas de revenir si tu nous suis toujours ah là c'est bon là je pense Freddy ah non mais c'est toujours pas bon ouais ouais on ne t'entend pas bon en attendant on va prendre Florane bonsoir Florane je te vois tout le temps je te vois tout le temps dans les commentaires c'est un plaisir de te voir la première fois tu as toujours des super commentaires structurés c'est génial oui parce que c'est flotteur je ne sais pas si vous m'entendez bonsoir bonsoir monsieur le vice-procureur voilà moi j'ai une question enfin je ne sais pas si c'est une ou trois questions mais c'est une question qui en entraîne plusieurs autres c'est concernant la pertinence qu'il y a à prendre le continent africain comme un seul pays en quelque sorte est-ce que c'est vraiment pertinent de voir ce vaste continent de cette façon-là alors qu'il y a des peuples différents il y a des langues différentes il y a des approches journalières complètement différentes il y a tellement de choses différentes que voilà je voudrais savoir toi ou alors les personnes présentes dans le panel en quoi est-ce pertinent de prendre ce vaste continent même s'il y a eu il y a eu des voilà il y a eu une histoire commune à un moment ou à un autre je pense qu'il y a quand même des différences qu'il ne faut pas nier en fait et je voulais avoir ton avis là-dessus merci ok donc merci pour ta question c'est très précis alors comment je vais illustrer ça je vais dire juste une chose simple on va prendre par exemple un peuple qui vit à l'extrême est de l'Asie par exemple un peuple qui vit à l'extrême est de l'Asie et les Zoulous qui vivent à l'extrême sud de l'Afrique entre ces deux peuples il y a plusieurs peuples différents il y a plusieurs étapes il y a plusieurs peuples qui peuplent enfin des peuples intermédiaires à un moment donné si on dit on va étudier tous ces peuples on peut catégoriser c'est à dire qu'on peut faire des toutes petites catégories qui ne visent vraiment que le peuple donc le peuple Zoulou le peuple Shona le peuple Herero etc donc très bien et aller jusqu'au peuple asiatique où on peut faire des catégories plus grandes des catégories par exemple tous les peuples d'Afrique australe par exemple tous les peuples d'Afrique centrale tous les peuples de la région sahélienne et puis tous les peuples d'Asie enfin de l'extrême est de l'Asie ce sont des modèles qui chaque fois soit on est à la toute petite échelle où on est très précis donc on dit toutes les caractéristiques de ce peuple qui localement divergent effectivement des peuples qui sont à côté mais plus on va à la grande échelle plus on fait un sacrifice de certains critères et on prend uniquement les critères qui convergent qui font que les gens se ressemblent c'est ça en fait et on est d'accord que par exemple il y a plus de proximité entre les Zoulous et les Shona par exemple que tu dois connaître du sud de l'Afrique il y a plus de proximité entre eux qu'il y a de proximité entre un Zoulou et un Maasai ou un Peul par exemple et c'est à cause de la distance et le raisonnement que tu tiens pour l'Afrique on pourrait le tenir pour les peuples de l'Afrique australe on pourrait dire pourquoi vous parlez de l'Afrique australe les Zoulous les Shona ils sont différents finalement en fait c'est juste que dans la démarche de comment dire quand on veut avoir un raisonnement sur un espace géographique on est obligé de généraliser mais je suis d'accord que cet exercice est trompeur parce que on s'assoit sur beaucoup de spécificités et ça peut être dangereux de faire ça et ce n'est pas très juste de faire ça mais le cas de l'Afrique est un peu particulier surtout de l'Afrique subsaharienne parce que l'Afrique subsaharienne c'est quand même un continent qui a été comment dire qui a été pendant longtemps pensé par des gens qui n'étaient pas forcément africains tout à fait qui a été voilà c'est cette spécificité des Africains c'est qu'il faut imaginer que la première fois qu'un mec qui vient du Royaume Congo rencontre un je lui dis n'importe quoi un un Mende par exemple ou un Fulani c'est en Amérique c'est en Amérique c'est à dire en Afrique ils ne se sont jamais rencontrés ils ne se connaissaient pas tu vois donc l'identité noire et c'est toute la question du panafricanisme l'identité noire est une identité qui vient d'une force extérieure d'une force comment dire qui n'est pas endogène à l'Afrique en fait c'est ça donc ça fait que il y a une identité historique dépendante de l'extérieur qui naît indépendamment des Africains donc ça crée déjà de base une identité qui est liée à cette histoire de base après cette histoire il y a tout comment dire tout ce qui s'est passé dans l'histoire après il y a l'esclavage il y a la colonisation tout ça enfin il y a l'esclavage en Amérique et puis il y a la colonisation qui arrive en Afrique et ça fait qu'il y a toute une identité qui se forme sur ça oui mais l'identité j'ai plutôt l'impression qu'elle est plus tangible hors du continent Afrique que dans le continent Afrique c'est d'où ma question en fait mais est-ce que c'est pertinent de regarder l'Afrique dans sa globalité parce que seuls les Européens l'ont regardée comme ça et continuent à la regarder de cette façon alors qu'au sein même du continent les gens ne se regardent pas comme des Noirs ou je ne sais pas moi ils se voient comme à la rigueur comme Malien Camerounais et encore au sein des pays comme je ne sais pas Bassa ou Douala enfin est-ce vraiment pertinent quand on voit l'échec entre guillemets du conscientisme quand on voit l'échec de Loujama quand on voit un peu cette perception globale qui est nourrie par le regard extérieur est-ce encore pertinent de camper sur des positions plutôt que de regarder le processus comme tu l'as vu un peu plus tôt dans la définition des concepts qu'ont le panafricanisme suivant des critères locaux de culture locale ce n'est pas pertinent parce que les gens sont très différents mais suivant d'autres critères c'est pertinent par exemple globalement quand même quand vous prenez un graphe dès que vous mettez la richesse des pays les pays africains ils ont quand même une certaine proximité sur le graphe pareil par rapport à certains aspects bah oui tout ça ça crée aussi une identité c'est une identité c'est pas une identité culturelle c'est là où je ne te suis pas très bien comment la colonisation ou l'esclavage pourrait être surtout qu'elles se sont faites dans des rapports opposés par un moment par exemple l'esclavage s'est arrêté dans les Antilles d'où je viens quand la colonisation a commencé en Afrique noire en fait comment tout ça ça pourrait faire un mythe commun parce que ce qu'il fait ce que Florane pose comme question elle est très intéressante c'est à dire que c'est des choses qu'on fait en commun et qui forgent une identité commune ce ne sont pas des comment dire ce ne sont pas des choses qu'on a subies en commun il me semble je ne sais pas c'est exactement ça alors là on est vraiment au coeur du sujet c'est pour ça que j'ai commencé si vous voyez l'historique de ma chaîne le premier épisode de ma chaîne ce sont les origines du panafricanisme et j'ai voulu montrer que le panafricanisme ça vient des Amériques ça ne vient pas d'Afrique ça vient d'une réaction à l'esclavage etc mais ce qui est important c'est ça c'est que ça arrive en Afrique et que c'est une idéologie qui est utilisée pour faire les indépendances c'est ça qui est très important c'est ça en fait et justement c'est parce que et là du coup on vient à la question de Florane c'est que finalement il y a eu un biais parce que vu qu'il y a une identité qui ne rencontrait pas sur le terrain africain une réalité cette identité elle est plaquée et revient en Afrique pour combattre une idéologie parce que finalement ceux qui ont fait l'esclavage au moins du point de vue du couleur de la peau et des pays c'était à peu près les mêmes ceux qui ont fait l'esclavage et la colonisation c'est un peu logique que les mecs qui se sont battus pour la colonisation et comment dire exporter cette lutte en Afrique parce que déjà ils venaient de là c'était leur couleur de peau etc ils avaient perdu l'identité des spécificités locales et ça on peut le retracer de manière très claire on connait les personnages panafricains qui sont venus en Afrique pour lutter c'est pas de ils sont pas tous ils auraient pu ils auraient pu rester en Amérique nous ça nous intéresse pas humainement il y a des gens qui sont venus en Afrique Benito Sylvain il est allé en Afrique il a rencontré Ménélique comment il s'appelle Dubois il est venu en Afrique il a vécu avec Kwame Chroma tu vois et ça c'est quelque chose de concret et donc bien que parce qu'il y a deux identités il y a l'identité locale qui est multiple et il y a l'identité un peu extérieure qui vient justement de cette histoire le fait que ça revienne en Afrique ça crée deux identités et donc c'est ce qui emmène aussi le biais analytique dans l'analyse des pères fondateurs du panafricanisme révolutionnaire parce que là on touche c'est bien ce que j'explique dans mes chroniques c'est qu'ils se trompent sur l'identité ils disent qu'en réalité on est tous unis on pense tous pareil mais en réalité c'est pas le cas c'est ça le truc c'est ça mais ça veut pas dire que dans l'histoire on peut ne pas avoir enfin on peut avoir un destect commun parce qu'on a connu les mêmes problèmes c'est ça le truc ce n'est pas parce que des fois on confond la trajectoire historique et l'aspiration et c'est ça qui fait en fait le débat le débat stérile avec les panafricains 2.0 c'est que eux ils aspirent quelque chose ils veulent l'Afrique unie et tout mais on explique d'abord la trajectoire historique avant de l'aspiration l'aspiration c'est maintenant qu'on a expliqué qu'il y a deux identités il y a cette histoire de l'esclavage qui machin truc on a expliqué tout ça après ça n'empêche pas que on est maintenant l'aspiration de construire une Afrique unie je veux dire l'Europe il y a une aspiration il y a des gens qui travaillent depuis des décennies pour qu'il y ait une Europe unie l'Europe il me semble que c'est un continent qui s'est fait énormément la guerre il y a des spécificités en Europe et alors les spécificités ont évolué avec le temps mais on est d'accord que les spécificités en Europe il y a 2000 ans elles étaient très très fortes et au fur et à mesure elles sont devenues de moins en moins fortes mais ça n'empêche que la France ce n'est pas l'Allemagne je veux dire à un moment donné il y a aussi des spécificités ça ne gêne personne d'avoir une analyse sur l'Europe après des fois on dit l'Europe de l'Ouest l'Europe de l'Ouest c'est très divers les portugais ce n'est pas les allemands et d'ailleurs ça c'est très intéressant et ceux qui le disent bien c'est par exemple des auteurs peut-être que vice-procureur il y a des auteurs de droite en France par exemple qui expliquent clairement par exemple je ne sais pas il y en a un qui a écrit l'histoire des deux peuples entre l'Allemagne et la France j'ai oublié son nom qui explique clairement les spécificités entre la France et l'Allemagne et pourtant ces deux peuples très proches il y en a un qui est relativement purement germain il y en a l'autre qui est un mix entre des germains des CL et ça a donné deux trajectoires différentes mais ça n'empêche que du point de vue d'un Africain l'Europe de l'Ouest c'est un peu pareil et qu'ils aient un destin commun parce que la construction européenne on voit aujourd'hui qu'elle pose énormément de problèmes or les critères de convergence entre les nations européennes étaient plus forts que ceux en Afrique et pourtant on voit bien que c'est un échec sur toute la ligne sans doute d'Afrique c'est pas perçu comme un échec sur toute la ligne l'Union Européenne mais quand on creuse un peu le sujet l'Union Européenne et l'Union Européenne c'est une catastrophe en fait l'aboutissement en fait des processus postérieurs à la guerre aboutissent aujourd'hui à une impasse en fait d'une Europe ingouvernable à 25 et donc du coup je pense qu'on va je l'espère en tout cas en tant que nationaliste qu'on va revenir à un niveau national oui oui enfin c'est un renseignement Daniel a enquêté un peu oui vas-y je disais Daniel a enquêté un peu sur la dernière partie de ma question c'était comment justement aboutir à ce panafricanisme qui est aujourd'hui fantasmé et ne pas tomber dans les travers dans le panafricanisme imposé enfin politiquement imposé on va dire tel que les fondateurs de l'Union Européenne ont fait avec lui parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un anti enfin il y a un front anti-européen qui est en train de grandir de naître enfin comment dire ça de s'enraciner dans chaque pays européen comme Damien vient de le dire comment est-ce que voilà comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut pas éviter mais prévoir ce genre de choses avec à peu d'échelles l'exemple de la Tanzanie et de l'Ujama ça ça a été un laboratoire je pense d'un concept pour le pan-africanisme ouais alors il y a deux choses distinctes déjà première chose pour l'Europe après il faut quand même expliquer les spécificités locales je veux dire les Européens ils sont pas on va dire ils ne sont pas 100% contre l'Union Européenne en réalité ils sont contre une représentation une certaine élite qui a une vision des choses qui veut construire l'Union Européenne suivant un certain mode enfin les gens en fait ils sont contre un certain ultra-libéralisme il y a tout le discours on va dire ultra-libéral ou social-libéral actuel contre lesquels les gens sont mais en réalité comment dire les gens en fait ils n'ont pas je pense ils n'ont pas envie de perdre leur souveraineté pour être soumis à comment dire à des décisions qui seraient prises beaucoup plus loin et qui les échapperaient et surtout des décisions qui ne correspondent pas à leurs aspirations locales et surtout face à comment dire à des pouvoirs qui annoncent ce qu'ils sont en réalité et c'est surtout ça en fait le truc et donc du coup tu reconnais que quelque part le panafricanisme c'est un mythe et une voie de garage en fait c'est-à-dire que la possibilité pour le coup d'y arriver à ce processus en Europe on pourrait avoir des critères des facteurs de convergence plus importants entre nations européennes alors c'est discutable vu l'élément qu'il y a en Afrique enfin vu la disparité l'hétérogénéité du continent africain du coup ça paraît encore plus mythologique c'est une pan-Afrique qu'ils ont dans la tête en fait oui non non en fait c'est ça aussi l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber il ne faut pas se dire que pour construire une nation européenne il faut passer d'abord à l'échelle de l'état-nation et puis il faut passer à l'échelle de l'Europe en réalité non en réalité qu'est-ce qui fait que les Européens aujourd'hui ont du mal à construire l'Union Européenne c'est parce que pendant très longtemps il y a eu des nationalismes en Europe justement et les Africains pourraient pourquoi pas parce que tout est possible pourraient ne pas passer par le niveau de l'état-nation dans le sens européen passer de tribalisme à pan-africanisme c'est un gros saut qualitatif non en fait il faut comprendre une chose c'est que le problème en Afrique ce n'est pas le tribalisme c'est pas ça le problème c'est l'un des comment dire c'est un élément qu'on peut vérifier sur le terrain sur les impacts que ça a mais le problème c'est pour ça que quand Florane parlait tout à l'heure de l'échec de Ludjama c'est pas parce qu'il y a plusieurs ethnies et des différences c'est parce que c'est à cause de la structure familiale qu'il y a derrière en fait c'est le fait que et c'est pour ça qu'il faut expliquer ça en détail parce que c'est un peu complexe c'est le fait que les structures familiales soient claniques c'est ça qui emmène une certaine vision du monde une certaine vision et des modes de production c'est ça qui est important mais la chose ethnique en elle-même t'as pas des nationalistes ethniques on aurait pu imaginer qu'il y a des nationalistes ethniques je veux dire comme il y a eu des nationalistes non il y en a pas c'est pas possible puisque les nations ne recoupent pas des ethnies en Afrique elles recoupent souvent plusieurs ethnies non mais ce que je voulais dire par là non je pense que tu confonds un peu une ethnie non je pense que tu confonds l'état et la nation les ethnies sont des nations l'état-nation non justement les états-nation sont des états qui ont réussi à intégrer plusieurs nations sous un corpus commun mais par exemple les peuls les peuls c'est une nation qui est recoupée qui est divisée dans plusieurs états aujourd'hui mais une nation ça renvoie à quelque chose qui est plus traditionnel et qui est quelque chose de plus immanent que l'état l'état c'est une construction qui peut venir se faire sur l'état sur une nation ou sur plusieurs nations sur une ethnie sur une fédération ethnique etc mais l'état c'est vraiment le corpus matériel de gestion etc et en Afrique il n'y a pas de nationalistes il n'y a pas de partis politiques qui dire clairement alors il y a eu des génocides des fois mais il n'y a pas de chef politique qui dit moi je suis de telle ethnie je suis que ça et je défends cette idée comme il y en a eu dans certains nationalistes européens du 19ème ça n'existe pas en fait on ne sait pas on ne peut pas répondre à ça de manière non mais ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'en gros le problème de la construction européenne c'est qu'au préalable il y avait déjà des nations européennes c'est l'accord avec moi c'est l'un des oui l'un des problèmes bien sûr ça veut dire qu'en fait ces nations pour toi implicitement tu dis que ces nations ne sont pas constituées en Afrique en Afrique il n'y a pas il n'y a pas d'état-nation dans le sens européen dans le sens où il y a un état-nation qui a intégré plusieurs nations ethniques non il n'y a pas du coup tu parles bien d'un saut d'un saut qualitatif énorme entre le passage entre une Afrique qui ne serait pas constituée des états-nations et une unification de ces états-nations qui n'existent pas en fait oui enfin c'est ça le truc c'est que toi tu conçois le passage à une échelle européenne ou à une échelle africaine qu'en passant par l'état-nation mais enfin comment dire on peut imaginer oui bon d'accord on peut imaginer une chose c'est qu'en fait aujourd'hui la vraie entrave au panafricanisme ce sont les états tels que hérités de la colonisation c'est ça en fait parce que ça crée déjà des consciences nationales dans le sens européen c'est que aujourd'hui si par exemple il y a un débat entre africains qui veulent être qui parlent du panafricanisme si il y en a un qui vient par exemple du Cameroun qui attaque par exemple sur un point un autre qui vient d'un autre pays sur certains points il peut avoir des recadrages en disant finalement c'est pas ton pays tu ne sais pas vraiment toutes les réalités locales ce sont des trucs qui arrivent souvent mais ça c'est ça c'est un héritage de la colonisation voilà si bah si bah parce que bah parce que le Cameroun c'est une invention coloniale enfin je veux dire oui mais la France aussi c'est une invention coloniale enfin non 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 pas du tout je veux dire qu'on parte des ethnies gaulois enfin celtes puis gauloises etc les frontières faites par voilà par oui par la colonisation romaine ce n'est pas le cas non 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 tu te doutes bien que entre le passage mais non entre le passage non mais non mais tu doutes bien que entre le passage de Jules César la Belgique non 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 mais entre le passage de Jules César et les frontières de la France de 1500 ça n'a rien à voir entre temps il y a eu des pleins de rois germains qui se sont fait la guerre la France est divisée quatre fois c'est réunifié il y a eu Charlemagne il y a eu les descendants de Charlemagne il y a eu enfin c'est pas un produit c'est comme si non 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 c'est très important ce que tu dis c'est comme si en fait on serait dans le cas de l'Afrique c'est comment c'est que Jules César arrive définit les frontières de la France actuelle et puis c'est fini c'est ça qui aurait été les frontières de la France actuelle résultat de la colonisation romaine c'est pas le cas entre temps il y a eu l'indépendance ces pays africains ils ont voulu les garder ces frontières donc de fait c'est un fait qui se fait indépendamment même des anciennes puissances colonisatrices non mais l'objet l'objet physique l'objet physique les frontières et sur le résultat d'un processus qui s'appelle la colonisation après mettons qu'il y ait eu des choix derrière des gens qui aient fait des choix après ça c'est lié à des contingences locales enfin c'est comme l'Union Européenne à un moment donné si les peuples sont contre c'est parce qu'il y a des contingences locales il y a une certaine élite qui veut une certaine vision du monde et qui veut emmener l'Europe et les gens sont contre ça mais c'est pareil en Afrique il y a certains qui perdent les indépendances qui ont voulu récupérer justement ces frontières pour en jouir un peu pour voilà ils ont voulu récupérer ça pour ramener ça un peu à leur sauce et puis en avoir la rente ça ne veut pas dire que ce sont les Africains qui ont choisi les frontières ils ont adhéré à cette idée là moi je connais des Camerounais qui sont justement au-delà de l'esprit comment dire des ethnies des ethnies qui existent au Cameroun par exemple et qui et quelque part qui sont nationalistes Camerounais oui mais ça c'est une construction Camerounais oui bien sûr mais ça c'est une construction qui s'est faite en deux en fait ces gens là ah non non c'est une construction qui s'est faite en deux temps en fait c'est aussi ça l'ambiguïté quand on étudie l'histoire africaine dans l'histoire africaine dans les années 60 vous verrez qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on appelle nationalistes les mouvements nationalistes par exemple au Cameroun tu parles du Cameroun il y a un parti qui s'appelait l'Union Populaire du Cameroun l'UPC c'était des partis nationalistes mais en fait si tu allais voir ces partis et que tu leur posais la question est-ce que ça te gêne de créer une fédération au-delà de la nation camerounaise définie par la colonisation beaucoup t'auraient dit non ça ne me gêne pas parce qu'il n'y avait pas d'identité camerounaise en fait quand ils disaient qu'ils étaient nationalistes ils étaient nationalistes contre l'oppression coloniale c'est ça le truc derrière et c'est pour ça d'ailleurs ben oui c'est pour ça que beaucoup de pères du panafricanisme révolutionnaire donc dont les Kwame Krumah Sékou Touré etc c'est pour ça qu'ils étaient du panafricanisme révolutionnaire justement c'est parce qu'ils promouvaient toujours Thomas Sankara par exemple c'était un nationaliste c'est connu Thomas Sankara c'était un nationaliste mais si Thomas Sankara était dans une configuration où les pays d'à côté lui proposaient de faire une fédération panafricaine il aurait accepté et d'ailleurs il le disait dans ses discours Oufouet Bouani il aurait proposé une union justement c'est pour ça qu'il faut comprendre c'est que Oufouet Bouani et Thomas Sankara c'est l'opposé ultime c'est deux courants opposés comme pas possible et c'est pour ça qu'il faut comprendre les contingences locales comparer je ne sais pas Oufouet Bouani Oufouet Bouani et Thomas Sankara c'est un peu comme son je ne sais pas comme Charles de Gaulle et Pétain je n'en sais rien c'est le même niveau en fait Charles de Gaulle qui a fait tuer Pétain en fait c'est ça pardon ? la comparaison Charles de Gaulle n'a pas n'a pas fait tuer Pétain on sait que Blaise Compaoré c'était quand même l'homme d'Oufouet Bouani au Burkina Faso d'accord oui effectivement mais bon après il y a des contingences locales mais il me semble quand même que Charles de Gaulle il a fait condamner Pétain et si parce que Pétain a été condamné il a gracié parce qu'il a conçu une certaine parce que c'est un ancien général qui avait un certain prestige mais je peux te dire qu'il y a des gens qui ont été liquidés pendant enfin après voilà voilà donc il y a bien des gens qui ont été tués il n'a pas été liquidés et si lui il n'a pas été liquidé en tant que collabo c'est parce qu'il avait un prestige historique voilà donc non c'était juste pour montrer cette opposition profonde entre les deux personnages c'est qu'il y a une opposition profonde idéologique donc on ne peut pas tu ne peux pas dire enfin on ne peut pas comparer ça comme ça c'est vraiment quelque chose de concret il s'est fait vraiment deux visions du monde totalement opposées et tout ce que je veux expliquer ici c'est que les nationalistes justement des années 60 ils n'étaient pas fermés à cette idée du panafricanisme en fait ceux qui ont travé cette idée du panafricanisme dans le sens où ils voulaient c'était justement les mecs qui étaient en face parce que qui n'en voulait pas justement les mecs comme Léo Fouet-Bouani qui voulaient un certain fédéralisme au début mais ça a évolué bon ça c'est des complexités historiques parce qu'au début il faut savoir qu'au Fouet-Bouani c'était un mec de gauche c'est lui qui a créé le Rassemblement démocratique africain ça avait une aspiration panafricaine le Rassemblement démocratique africain et c'est après qu'il a changé au Fouet-Bouani bref il y a des contingences locales par-ci par-là mais l'idée c'est ça et aujourd'hui qu'il y ait des nationalistes camerounais dans un second temps ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont déjà comme les premiers nationalistes parce qu'après 60 ans l'identité c'est stratifié le Cameroun s'est stratifié il y a une identité camerounaise il y a des danses c'est figé il y a des artistes qui sont trans courants voilà mais pourquoi déconstruire ça du coup pour repartir sur autre chose en fait mais tout est possible c'est juste une histoire d'hommes une fois de plus tu peux créer des fédérations régionales tu peux créer d'abord des fédérations régionales pour moi en fait le truc c'est comprendre des structures familiales une fois que tu as fait évoluer les structures familiales et les modes de production derrière les hommes ils font ce qu'ils veulent les hommes on peut faire des fédérations sous-régionales après voilà après il y aura des contingences locales il y aura toujours des acteurs qui voudront que ce soit ultra-libéral qui se rend qui auront voilà et puis il y aura des gens qui se rencontrent qui vont dire on ne peut pas intégrer à cette Afrique ultra-libérale comme voilà après il y a des complexités aussi qui sont liées à la nature des gens et puis des contingences locales mais une chose est sûre c'est que c'est pas l'existence de l'ethnie même qui empêche directement la naissance du panafricanisme c'est plutôt comment dire les structures familiales qui sont l'unité de base en fait de l'ethnie c'est ça le truc en fait mais l'ethnie familial dit ethnie derrière donc c'est qui séparait les deux c'est non justement parce que je ne sais pas si tu le sais mais il y a toujours l'infrastructure et la superstructure une ethnie c'est des familles élargies enfin des comment dire c'est des clans c'est plusieurs clans c'est une réunion de plusieurs clans qui a des dons qui a des rites qui a plusieurs choses et c'est tout ça qui fait l'ethnie c'est pas juste la structure familiale et moi par exemple par exemple j'appartiens comment dire mes parents appartiennent à une ethnie moi je suis plutôt nationaliste aussi du coup mais mes parents appartiennent à une ethnie ça n'empêche que j'aime les dons ou la culture de mon ethnie mais je ne me sens pas forcément je ne pense pas forcément que la structure clanique soit la meilleure pour la construction d'une nation mais pourtant on peut construire une nation et puis garder toutes les identités culturelles c'est ce que le Japon a fait je veux dire le Japon l'a fait la Chine dans une certaine mesure on va faire la même chose et je pense que c'est faisable tout simplement mais par contre il faut que les gens comprennent tout ça tout simplement il faut de la pédagogie il faut que les gens comprennent mais qu'est-ce que ça apporterait du coup parce que ce dont les Africains ont sans doute besoin c'est pas fort qu'est-ce que ça apporterait le panafricanisme pour proprement parler d'un point de vue concret dans la réalité de la vie des gens dans la réalité des besoins et de leurs aspirations qu'est-ce que ça leur apporterait bah pour ça moi je t'invite à lire un livre juste un instant avant tu excuse-moi de te couper c'est juste pour dire au revoir les obligations familiales m'appellent je vous suivrai en off bonne soirée merci pour le live merci beaucoup Florane ouais bon là de toute manière on va plus trop tarder quelques échanges et puis après on va finir alors juste je vais retirer pour le coup ouais alors juste qu'est-ce que ça apporterait moi personnellement je pense que alors il y a l'idéologie panafricaine 2.0 effectivement il y a Chris qui nous rejoint à 15 minutes de la fin merci beaucoup Chris salut Chris j'espère que tu vas bien alors moi j'aimerais dire que le comment dire pour moi c'est vraiment d'un point de vue technique en fait c'est d'un point de vue technique par exemple moi je viens d'un pays le Congo-Brasaville le Congo-Brasaville il y a 60 ans c'était 900 000 personnes sur 342 000 km² c'est la moitié de la France tu vois moitié de la France la France c'est 60 millions moitié tu mets 30 millions sur le même territoire de 30 millions de personnes en France tu avais 900 000 personnes aujourd'hui tu as entre 5-6 millions de personnes honnêtement en termes de marché de consommation qu'est-ce qu'on va faire avec ça tu vois tu es un businessman au Congo-Brasaville si tu prends les hommes les plus riches d'Afrique l'homme le plus riche d'Afrique anglophone vient du Nigeria Nigeria 200 millions d'habitants l'homme le plus riche de l'Afrique francophone c'est le Cameroun Cameroun 25-30 millions d'habitants c'est bien c'est bien parce que on vend des services à des gens et si vous voulez faire un progrès économique il faut un marché et ça c'est c'est mécanique et ça c'est l'un des arguments de quoi Mécroma de vente de panafricanisme en Afrique et ça c'est un argument technique qui est très fort le fait que du Nigeria lui pose aussi énormément de problèmes pardon la taille démographique du Nigeria le fait que ce soit un pays de quasiment 300 millions d'habitants ça lui pose énormément de problèmes sinon oui mais comme comme le fait que l'Angleterre du 19ème siècle il y avait une explosion démographique ça posait un problème je veux dire il y a des gens qui vivent dans des taudis au Nigeria en Angleterre au 19ème siècle je peux vous dire que des taudis il y en avait donc oui c'est un problème mais derrière il y a un processus dialectique qui se met en place et qui aboutira à quelque chose ou pas mais ce sont des réalités qui sont comme ça et le but c'est de comprendre ça et de voir la dynamique mais il n'y a pas de fatalité absolue à se dire que c'est pas possible ils sont 200 millions non en fait et l'idée c'est de comprendre ces dialectiques par exemple le Nigeria tu as une naissance de l'industrie au Nigeria aujourd'hui c'est incroyable sur le plan industriel tu as une vraie naissance de l'industrie au Nigeria aussi bien sur le hard que le soft et ça vient au fur et à mesure c'est un peu encore rudimentaire mais progressivement ça vient et par exemple il y a la plus grande raffinerie je pense d'Afrique voire du monde je ne suis pas sûr mais d'Afrique au moins qui est construite en ce moment au Nigeria ils vont raffiner une grosse partie de pétrole qu'ils produisent ça c'est concret parce que l'Europe est aujourd'hui ce qu'elle est à cause de la révolution industrielle et la révolution industrielle elle est en démarrage là au Nigeria ça démarre maintenant et si ça démarre c'est parce qu'il y a un marché c'est parce que Dengote a vendu du ciment à des millions de personnes qu'il a eu l'argent c'est ça le truc et sur cet argument purement technique il y a besoin d'avoir des grands marchés parce que si tu viens d'un pays de 5 millions de personnes si par exemple le Congo-Brazzaville fait une union une union économique par exemple avec la RDC la RDC c'est je ne sais pas peut-être 80 millions d'habitants ou 90 millions je ne sais pas c'est clair que pour un businessman de part et d'autre tu as accès à des nouveaux marchés qui te permettent d'exploser et aussi il y a aussi la question de la main d'oeuvre à un moment donné la révolution industrielle elle se fait aussi en même temps que le boom démographique et ça c'est parfaitement documenté donc voilà moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes historiques comprenant juste là et faisons du mieux que nous pouvons pour proposer quelque chose de meilleur à tous ces gens qui arrivent justement sur la Terre pour que les gens vivent tout simplement dans des meilleures conditions et dans des conditions dignes mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité absolue alors Freddy je ne sais pas si tu peux t'exprimer ou toujours pas possible je pense que ça irait c'est bon c'est bon tout à l'heure tu parlais du SMIC salaire minimum qui a été recruté au Nigeria et dans mes lectures et les écoutes que j'ai faites d'un jour il y a un économiste américain c'était en Côte d'Ivoire à l'Assemblée ivoirienne ok il y a un économiste américain Thomas Shaw qui défendait la thèse selon laquelle lorsque le salaire minimum avait été introduit comme projet de loi et adopté aux Etats-Unis le but pour cette loi c'était de donner un certain minimum de vie aux noirs américains qui étaient pauvres et tout ça et en fait ça fait l'inverse parce que lorsque tu es obligé un employeur à avoir à payer quelqu'un qui travaille une certaine somme et bien ça fait ça fait en sorte qu'il n'a pas forcément envie d'aller employer les gens et donc pour cette tâche là il va si c'est obligé qu'il paye ça il va aller chercher d'autres personnes parfois ou bien même laisser ça vacante ce qui fait que en fait cette loi a eu l'effet justement inverse peut-être aussi qu'en Côte d'Ivoire à l'Ostrasie peut-être on prend encore cet argument qu'est-ce que tu penses ? alors il faut enfin cet argument déjà c'est un argument de droite c'est un argument libéral non mais il faut le dire il faut le dire c'est un argument de droite moi je me rappelle j'ai vu un super film avec Denzel Washington alors c'était sur un personnage historique noir américain en gros Denzel Washington il faisait partie des syndicats à l'époque du sud des Etats-Unis probablement et à l'époque on est dans la fin du 19ème siècle les syndicats être syndicat c'était tu es pourchassé par l'Etat les syndicats se faisaient fusiller sabrer pareil en France à cette époque-là et il allait pendant des meetings de rassemblements syndicaux et chaque fois il y a des policiers qui essayaient de les choper etc et justement en même temps il était professeur de rhétorique il aidait les élèves à avoir des discours à débattre etc et justement à un moment il y a un débat entre un noir américain donc un jeu noir américain qui débat avec un américain blanc sur la question et justement le noir américain il fait l'opposé il défend la position qui n'est pas le blanc il dit ce que tu dis Freddy il dit que si on vous donnait le salaire minimum vous ne foutrez plus rien etc et ce qui est marrant c'est que le noir éduqué il défend le contraire tu vois donc bon ça c'est assez marrant mais par contre ce que j'aimerais dire c'est que je pense que c'est un discours libéral qui n'est pas complètement vérifié parce que je ne pense pas que les noirs aux Etats-Unis ils aient le salaire minimum ce n'est pas le cas les Etats-Unis ce n'est pas la France je veux dire est-ce qu'il y a un salaire il y a un salaire vice-procureur et Chris est-ce qu'il y a un salaire minimum pour le noir qui ne travaille pas aux Etats-Unis ou le noir chômeur c'était pas ça c'était pas ça mon argument l'argument c'était que lorsque tu imposes un salaire minimum ça fait en sorte que l'employeur puisqu'il est obligé de te payer une certaine somme peut ne pas vouloir employer et comme ça ça te laisse au chômage parce qu'il faut qu'il te paye une certaine somme s'il te prend pour que tu travailles avec lui et donc ça fait l'effet inverse du fait que avant tu n'avais pas de travail tu avais des prospects tu devais te payer moins et tu pouvais grandir avec la compétence maintenant les portes de temps se sont quasiment fermées tu vois tu n'as même pas cette entrée là pour grandir parce qu'il y a ce blocus initial qui dit qu'il faut te payer une certaine somme ah d'accord d'accord je comprends je comprends l'argument ok d'accord désolé la première fois je n'ai pas totalement compris alors juste faut préciser que le local de la Côte d'Ivoire ça s'appliquait aux ménagères c'est sur le salaire minimum des ménagères déjà donc la progression des ménagères la progression salariale des ménagères bon c'est pas l'industrie quoi je veux dire première chose donc déjà bon parce qu'il faut savoir que dans le plus en plus dans les capitales africaines où il y a une démographie qui explose il y a de plus en plus comment dire il y a des gangs ou des incivilités des choses comme ça qui viennent du fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école et ça ça vient aussi du fait que c'est la classe populaire dont beaucoup de ménagères parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent du salaire des femmes qui sont ménagères etc et le fait de caper leur salaire de mettre leur salaire trop bas ça fait qu'ils n'arrivent pas à envoyer des enfants à l'école et parfois ça donne des phénomènes d'incivilité de granditisme qu'on voit dans plusieurs capitales et il y a plein de reportages sur ça et moi je ne vois pas en tout cas cette logique si c'était le but en Côte d'Ivoire ça ne colle pas avec les ménagères ça ne colle pas mais par contre je peux comprendre que dans on va dire dans l'esprit d'une industrie naissante qu'on permette vu qu'on va vu qu'on va être progressif entre le début et plus tard quand ça va marcher de laisser comment dire les entrepreneurs laisser la liberté aux entrepreneurs ne pas fixer le salaire minimum mais Freddy tu le sais très bien dans l'histoire tu sais bien que les entrepreneurs ils en ont abusé l'entrepreneur s'il faut qu'il te donne pour vivre même si le vrai gain de la boîte tu devrais gagner 1000 francs CFA par rapport à ce que tu rapportes et encore machin truc les mecs ils prenaient tout ils prenaient tout et c'est pour ça c'est ce qui a emmené le socialisme et le communisme ils prenaient tout ils laissaient rien du tout donc bon cet argument oui c'est un argument libéral qui peut justifier mais aussi les entrepreneurs capitalistes en abusent et ils en abusent des fois ils en ont abusé dans l'histoire de manière odieuse c'est pas possible on peut pas exploiter des gens vous prenez par exemple au 19ème siècle dans les années 1830 en France on faisait travailler des enfants parce qu'avec les machines ils pouvaient faire le même travail que des hommes on faisait travailler les enfants ils faisaient le même travail que les adultes mais on les payait le quart ça se justifie par quoi ? c'est comme le débat excuse-moi de te couper en fait si les enfants produisaient autant que des adultes ils ne le paieraient pas le capitalisme ne marche pas comme ça en fait c'est-à-dire que si les femmes dans les mines elles avaient un salaire moins important que les hommes c'est parce qu'elles remontaient moins de chariots et pareil pour les enfants moins de chariots de charbon non le chariot de les mines c'est une chose excuse-moi mais sur une chaîne de production bien terrorisée je pense plutôt pardon tu parlais plutôt de l'industrie textile en fait c'est ça ah oui dans une industrie semi-mécanisée ou mécanisée totalement avec des tâches partialisées où des fois il y a des gens qui n'appliquent que des boutons parce qu'à l'époque l'automatisation était assez archaïque il faut le dire c'était des boulons machin truc c'était pas un mec avec un logiciel qui appuie un bouton donc il y avait des fonctions à deux balles il y avait des fonctions où tu appuies un bouton des fonctions où tu mets la vis c'est tout et ah mais un gamin peut le faire très bien on met des gamins on baisse les prix enfin je pense pas qu'on puisse trouver il y a une logique du capitalisme je suis d'accord mais les marges que les capitalistes se sont faites sur l'exploitation des pauvres gens ouais c'est difficile oui mais entre un homme adulte qu'ils exploitaient et un enfant qu'ils exploitaient forcément il y a un différentiel de productivité entre les deux sinon il est paierait pareil c'est à dire les deux mal mais au début du mot sinon il est paierait pareil c'est discutable peut-être peut-être parce qu'après je sais pas bah je sais pas en quoi un gars de 30 ans ou de 40 ans peut être plus productif sur une tâche simple qu'un gars de 17 ou 18 ans en quoi peut-être que le gars de 17-18 ans il est plus efficace un joueur de foot il est plus efficace qu'un gars de 40 ans 17-18 ans c'est pas un enfant oui bien sûr bien sûr c'est pas un enfant bien sûr mais 18 ans non mais 17 ans il n'est pas adulte tu vois l'idée c'est un peu ça c'est que chaque fois qu'ils peuvent gratter quelque part et souper les gens ils vont le faire et c'était juste pour répondre un peu à Freddy donc je suis d'accord avec toi ouais voilà donc c'est un peu ça l'idée salut Chris qu'est-ce que tu viens tu viens nous partager salut non salut tout le monde salut Afrophilo salut Damien salut Frélie non mais je vais je vais pas faire très long je pense parce que je pense que vous avez déjà discuté de beaucoup de sujets mais j'aimerais revenir rapidement peut-être sur sur un point c'est la question de la de la démographie pour le jeu du débat apporter un peu de de contradictions par rapport à ça c'est que je me pose deux questions aujourd'hui si on prend les pays on voit que la plupart des pays par exemple en Europe alors il y a toute l'histoire et il y a tout ça mais on prend des pays comme l'Allemagne la France la Russie qui est le pays le plus peuplé d'Europe par exemple on est autour de 140 millions de personnes la France 60 en deuxième c'est l'Allemagne d'abord et puis la France 60 etc et si on prend à côté le Nigeria on parle de 200 millions de personnes si on prend l'Ethiopie on parle d'une centaine de millions de personnes si on prend la République démocratique du Congo on est autour de 86 la Tanzanie etc donc je veux dire qu'aujourd'hui la bataille démographique est clairement gagnée par pays par pays par les pays africains alors classiquement c'est vrai ce que tu as dit c'est à dire qu'un marché le nombre la démographie fait d'abord devient d'abord un gros marché domestique et permet à des pays de consommer ce qu'ils produisent et c'est le cas ça commence à être le cas au Nigeria je suis d'accord ça commence d'ailleurs dans une certaine mesure à être le cas aussi pour l'Ethiopie je comprends aussi mais est-ce qu'au-delà de ça on ne peut pas se poser la question aussi de se dire dans un monde qui devient en fait de plus en plus technologique on peut être un pays très peu peuplé et avoir de très grandes performances par justement l'effet de levier technologique et pour ça on peut citer quelques pays tels que je ne sais pas le Luxembourg ou des petits pays comme ça ou même dans une certaine mesure Israël par exemple où finalement on compense sa petite démographie par une forte dose technologique et donc du coup je me dis est-ce que le choix de demain pour les pays africains ne passe pas à ces deux niveaux de vitesse c'est-à-dire que pour les pays qui sont effectivement des géants démographiques c'est mieux de passer par la case consommation domestique et pour les pays qui sont de petite taille est-ce que c'est pas mieux qu'ils misent tout de suite dans une trajectoire à forte dose technologique ou même ou même dans certains pays à forte dose financière ou des choses comme ça pour essayer de compenser ce défaut démographique voilà ma question je comprends très bien ta question moi j'aimerais juste dire que de prime à bord le premier moteur on va dire de la machine économique un peu de la modernité de laquelle on est c'est l'industrialisation on est d'accord et l'industrialisation parce que le Luxembourg la Suisse tous ces petits pays qui font du service de manière très intense comment dire ils sont ils sont l'héritier d'une grande histoire industrielle derrière les finances qui sont en Suisse c'est de l'argent que les gens ont fait travailler enfin elle et qu'elle les gens ont fait travailler des gens pendant très très longtemps et qu'ils ont pris qu'ils ont mis dans des cantons suisses tu vois la production la banque ne produit pas d'argent ce qui produit l'argent c'est la production matérielle après je suis d'accord qu'il y a la haute technologie qui est effectivement des valeurs technologiques qui sont de très très fortes valeurs mais en tout cas avec le niveau de technologie qu'on a aujourd'hui je veux dire les grosses boîtes de valeurs technologiques n'oublions pas où ils font fabriquer leur hardware c'est ça ils font fabriquer encore leur hardware là où il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler moins cher et en Afrique la main d'oeuvre elle est là quand même je veux dire le Nigeria bon mais effectivement tu dis que est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux en même temps que les pays très peuplés se positionnent sur un modèle industrie à la Chine ou à l'Europe du 19ème siècle et puis que les pays moins peuplés se positionnent à la Luxembourg Suisse etc c'est intéressant mais après il faut enfin moi je pense que c'est très intéressant mais par contre il faut garder en tête que le moteur c'est l'industrie c'est-à-dire que celui qui va donner le ton ça va être l'industrie parce que tes hautes valeurs tes valeurs technologiques ou ton armement pointu tout ce qui est très technologique quelque part il faudra une production matérielle derrière et cette production matérielle ça va être des grosses des grosses comment dire des industries de métallurgie des grosses fonderies des grosses voilà oui oui non non je comprends il faut que je précise peut-être un peu mieux c'est qu'en fait dans leur stratégie si tu veux il faut qu'ils basent il faudrait peut-être qu'ils basent pas leur leur stratégie en disant on va en gros être dans les marchés de bas de gamme et de middle gamme mais qu'on va gagner en masse c'est-à-dire que de fait comme ils sont petits c'est de l'industrialisation dans les deux cas mais je veux dire c'est le choix stratégique de la production sur quoi on va l'orienter est-ce qu'on va se spécialiser comme la plupart par exemple des pays asiatiques qui sont des petits îlots qui se sont spécialisés dans de la finance ou dans de l'IT ou dans ce genre de domaine plutôt et puis laisser des mastodontes tels que le Nigeria produire des voitures produire des grosses de la grosse industrie lourde classique est-ce que ce serait pas une combinaison intéressante et du coup ça permettrait aux autres pays de se focaliser sur quelque chose parce que comme nous avons parfois des pays qui s'ils veulent faire de la grosse industrie ça demande quand même c'est des domaines à forte intensité capitaliste etc donc ça voudrait dire qu'ils mobilisent des sommes colossaux et pourtant ils peuvent démarrer par exemple en se spécialisant sur de la sous-traitance de l'IT ou ce genre de choses dans un premier temps qui peut les aider dans un premier temps à décoller un petit peu tel que l'Inde le fait dans quelques dans quelques coins tels que Bangalore etc ou le Maroc ou le Maroc ou le Maroc ou le Maroc dans une certaine mesure et la Tunisie d'ailleurs aussi qui fait pas mal de sous-traitance IT etc donc voilà ce sont des pistes stratégiques comme ça que je propose petit point sur le Nigeria et là ça va revenir sur le débat d'avant parce que je suis le Nigeria de très très près pour plusieurs raisons et le Nigeria est vraiment en même temps en train d'exploser avec ses vieilles démons alors qu'il est en train de monter économiquement donc est-ce que finalement le Nigeria n'est pas un géant fragile la fracture revient donc je le dis pour qu'on essaye de voir parce que la fracture millénaire revient et moi je me pose sérieusement la question puisque j'ai des gens que même je connaissais bien déjà quand j'étais en Angleterre tels que les Nandikanous etc qui reprennent le flambeau du Biafra et je veux dire on est 60 ans après et donc il y a vraiment des discussions voilà au niveau des différents gouvernants dans le pays urbain dans le pays beau dans le pays outside etc donc je m'inquiète en même temps que je je félicite le Nigeria de son de son saut économique et je m'inquiète en même temps moi je pense que les 50 prochaines années c'est au Nigeria que ça va se passer et c'est là que ça va se passer et ce qui va se passer sera très intéressant d'un point de vue historique ça va être de l'envergure de la fin du 19ème siècle en Europe même si les contingences locales changent il y a des réalités locales etc mais il y aura des changements qu'on ne perçoit même pas dans notre imaginaire à mon avis dans les 50% de la prochaine année mais je pense que l'homme de terrain il est bien placé pour répondre à ces questions mieux que moi en tout cas donc je lui laisse sa parole et je reviens bonjour bonsoir tout le monde salut l'homme de terrain comment va sur le point que tu as soulevé la crise quand tu disais qu'on pouvait faire des unions concentrées par spécificité moi je suis d'accord avec toi il ne s'agit pas de faire des unions pour faire des unions parce qu'il ne faut pas que l'idée du panafricanisme soit juste une somme mathématique vide de toute façon tu sommes des faibles tu as un ensemble faible donc ce qu'il faut et là je suis d'accord avec toi c'est l'idée de que chacun se spécialise dans ce qu'il a comme avantages comparatifs c'est une vieille idée libérale qu'on combat parce que quand on est comme ça africain on est contre certaines idées libérales mais par exemple dans une union je dis n'importe quoi dans une union où il y a un peu de pays du Sahel un peu de pays de la forêt l'idée c'est de ne pas faire des industries pour les faire mais ceux qui sont au Sahel parce qu'ils ont des avantages comparatifs dans l'élevage on peut installer des industries tout ce qui est élevage tout ce qui est coordonné vers les pays du Sahel ceux qui sont dans la forêt ont un avantage comparatif dans tel domaine donc en fait il faut que les pays qui s'unissent apportent des apportent des avantages comparatifs que l'autre n'a pas et donc du coup que chaque pays se spécialise un peu dans ce dont il a au départ comme dotation initiale donc ce qui fait qu'on va faire en fait des unions pensées le problème ce qu'on a eu avec le mouvement du pan-africanisme c'est que comme c'était un mouvement idéologique au départ vers le haut on sait qu'il a échoué parce que le mouvement vers le haut a été difficile mais maintenant le mouvement qui se fait vers le bas est un mouvement plus sensé c'est pour ça que vous avez des blocs régionaux qui se réunissent quand chacun apporte quelque chose que les autres n'ont pas et moi c'est cette construction progressive qu'il faut qu'on soutienne et d'ailleurs à ce niveau ce qu'il faut dire aux gens c'est qu'il y a plusieurs façons de s'unir il ne faut pas tout de suite penser qu'on va faire des unions politiques il y a une théorie là en économie mais même qui se voit de façon pratique qui a été expliqué vous avez je crois quatre étages le premier c'est les zones de libre-échange c'est-à-dire entre vous vous considérez que vos biens et services peuvent circuler ce qui fait que si je m'installe dans un pays je peux avoir le marché de l'autre pays en face donc c'est plutôt intéressant économiquement dans les zones de libre-échange ensuite vous pouvez décider ensemble d'avoir un tarif extérieur commun donc vous passez de marché on va dire commun à marché unique donc à ce moment vous définissez de façon commune comment vous allez gérer les produits d'extérieur qui viennent parce que les produits à l'extérieur font concurrence à votre propre industrie et puis ensuite vous faites vous faites circuler également les facteurs de production donc c'est-à-dire les hommes et l'argent vous faites attention donc vous ouvrez vous ouvrez à l'intérieur les facilités d'installation des banques et ainsi de suite et puis ensuite vous faites une union monétaire et puis enfin vous faites une union politique donc je crois que c'est en fait ça doit se faire par étage actuellement en Afrique vous avez des ensembles économiques cohérents vous avez par exemple l'Afrique de l'Est avec le commessa qui s'en sort pas mal qui arrive à se défendre sur certaines questions vous avez l'Umoa même si on peut critiquer l'Umoa c'est pas quand même n'importe quoi l'Umoa finalement c'est un 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 entreteneur sénégalais installé au Sénégal c'est que il peut avoir accès d'une façon ou d'une autre au marché malien au marché ivoirien il peut vendre s'ils sont pas s'ils sont pas performants et n'arrivent pas à atteindre le marché global c'est pas la faute du marché maintenant c'est les fondamentaux qui manquent ces fondamentaux c'est les mêmes c'est que vous pouvez faire les unions que vous voulez si vous n'avez pas de route et des chemins de fer vous avez du mal à vendre des produits donc on revient à la question des fondamentaux mais l'absence des fondamentaux on ne peut pas faire faire le procès on ne peut pas faire passer au panafricanisme le procès des fondamentaux qui n'existent pas et ces fondamentaux c'est à chaque pays de pouvoir les assurer et du coup petite question encore pour l'homme des terrains là-dessus c'est que alors certes je comprends puisque Afro-Philo a expliqué tout à l'heure le fait que justement comme les nationalismes entre guillemets les états africains ne sont pas encore coagulés c'est récent finalement et bien ça ne posait pas de problème de passer directement à l'étage au-dessus du panafricanisme donc moi j'ai pris parallèlement moi je pense parallèlement à l'exemple par exemple de ce technologique qui a été fait entre le fait de ne pas avoir en Afrique tous des lignes téléphoniques à la maison et qu'on ait passé directement au portable donc je crois en ce type de saut quand il s'agit des choses matérielles technologiques etc mais quand on touche la question par exemple des identités des peuples et de la vision qu'ils ont de se rassembler je suis un peu plus sceptique puisque l'âme humaine est beaucoup plus lourde que ça et que ça prend du temps à s'adapter à une nouvelle mentalité et à une nouvelle comment dire une nouvelle fiction entre guillemets j'emploie ce terme parce que les nations déjà sont une fiction qu'on s'est faite et puis les états-nations déjà sont une fiction qu'on s'est faite et puis là on passe à une méta-fiction qui est la fiction du panafricanisme donc moi ma question quel est ton ressentiment toi par rapport à ça moi je pense que si aujourd'hui l'Union Européenne rencontre quelques difficultés dans la qui a des sentiments nationalistes contre le projet européen et je pense c'est à partir de là qu'il a fait l'analogie avec la question africaine c'est parce que il faut poser d'abord tout ensemble d'unions de façon fonctionnelle avant de le placer de façon idéologique c'est difficile d'entendre comme ça mais ça c'est ma conviction c'est à dire quand on se retrouve entre pays il faut il y a nécessairement des problématiques qui se posent de façon supranationale gérer par exemple une instabilité une insécurité chacun peut assurer son insécurité l'intégrer son territoire mais vous êtes obligé tu le sais Christ de discuter de façon supranationale parce que l'instabilité aux frontières de ton voisin c'est ton problématoire donc à un moment vous devez vous entendre pour gérer ça vous avez plein d'autres questions comme ça c'est à dire que l'économie est parmi ces questions là à seul vous ne pouvez pas lutter contre la concurrence et tout de suite donc vous êtes obligé de répondre à ces questions des dimensions supranationales donc lorsque vous sommez ces questions et personnellement moi je pense que ça commence d'abord par la question économique la question technologique et peut-être aussi la question sécuritaire et on peut faire des états généraux comme ça pour citer les sujets qui sont obligés d'être traités de façon supranationale et je pense que même les peuples s'entendront là-dessus sans besoin de troquer leur souveraineté à une structure supra vers le haut parce que dès lors qu'on entre dans ce débat quand des structures comme tu l'as dit infra n'ont pas déjà réglé des questions identitaires et politiques si tu poses la question vers le haut c'est pas qu'ils ne pourront pas régler mais en fait ils n'auront pas les éléments en fait il y aura de télescopage très rapidement si déjà au Tchad au Cameroun on n'arrive pas à bien définir déjà qu'on est dans une frontière même artificielle on n'arrive pas à très bien définir l'idée d'état-nation il va être difficile de définir une nation communautaire vers le haut par contre ce qu'on va comprendre très vite c'est de dire que si tu es industriel tchadien sache que si au Cameroun arrivent les mêmes produits que tu fabriques au Tchad importés moins cher et ainsi de suite le mec tes consommateurs seront forcément tentés d'aller acheter au Cameroun que d'acheter ce que tu produis par contre si de façon communautaire vous avez défini une politique industrielle vous pouvez mieux vous pouvez mieux vous défendre donc ce sont des sujets qu'on peut identifier des questions qui se posent de façon supranationale et on s'unit vis-à-vis de ça et je peux vous citer des réussites quand même parce qu'on n'en parle pas beaucoup prenez une question comme la sécurité aérienne on connait tous la Cegna la Cegna oui vous connaissez les questions de gouvernance dans nos pays et ainsi de suite mais on réussit à gérer la sécurité aérienne en Afrique centrale d'accord je prends un autre exemple l'OADA qui est l'organisation pour l'organisation en Afrique des droits des affaires aujourd'hui tous les jeunes financiers et comptables savent que ils ont une seule et unique norme qui régit le système comptable et financier d'une entreprise ce qui facilite à la fois la comparaison ce qui facilite le développement l'installation d'une entreprise ce qui facilite la vie économique et la vie privée vous avez également dans le domaine de l'assurance CIMA le code CIMA est un code unique pour tous ces pays je crois ça fait 26 pays qui organisent le monde des assurances et je peux vous citer comme ça plusieurs exemples où ils se sont rendus compte qu'à seul chaque pays le coût d'entretien et le coût de gestion est élevé et qu'il est utile d'organiser la question de façon supra maintenant la question nationale je pense c'est plutôt un débat ouvert si je comprends bien Afro-Philo c'est de dire que et d'ailleurs vous allez vous rendre compte le débat national si tu observes bien il est pareil dans la plupart de nos pays francophones c'est à dire tu prends un jeune Ivorien et un jeune Sénégalais ils vont trouver très vite des points de similitudes parce qu'ils vont toujours se plaindre de la gouvernance de leur pays et il y a l'ennemi très vite désigné qu'on connaît qui est l'Occident bref en fait les éléments de la discussion sont à peu près les mêmes par contre ce qui peut faciliter à ces jeunes la situation propose un projet on va dire ouest africain un projet d'entretien ouest africain ils peuvent être vite séduits mais étant séduit par ce projet règle-t-il la question nationale je ne suis pas sûr tu vois ce que je veux dire donc c'est c'est peut-être quelque chose d'ouvert et je pense qu'il a posé la question ouverte parce qu'il constate et c'est vrai que quand on prend le sujet européen la façon avec laquelle c'est construit donne l'impression c'est à dire l'idée de la supranationalité de la subrogation des droits nationaux fait qu'on a comme l'impression qu'il y a des fonctionnaires de Bruxelles qui peuvent décider de comment doit fonctionner la vie d'un pêcheur quelque part dans une campagne française donc ça ça peut devenir agaçant à un moment mais le choix du général de Gaulle de créer des fédérations d'état-nation en réalité c'est toujours une construction fédérale fédération d'état-nation c'est que il peut y avoir un machin en haut là-bas qui nous domine mais par contre des questions que nous savons qui se posent de nous de façon supranationale nous pouvons nous réunir là-dessus et puis on s'entend ça moi je pense ça peut se passer en Afrique sans souci en tout cas c'est mon avis afro-philo n'est pas là alors je me donne le droit de faire un peu de modérateur Mike qui nous a rejoint Mike tu peux y aller ah bon salut salut à tout le monde bon au fait ma question au fait c'était plutôt pour l'afro-philo j'ai essayé de comprendre pourquoi on on se concentre aussitôt sur l'idée de formation de la nation pourquoi la nation se trouve comme une idée valise en 2020 surtout par rapport au développement global dans le domaine législatif et aussi dans le domaine technologique donc nous savons bien sûr que la nation est une réponse à l'aristocratie européenne et donc trouve une justification historique dans ce mécanisme en fait donc cette transposition disons de l'évolution des disons de la domination des familles franques dans la région européenne qui puisse se transformer et à un certain moment disons que l'aristocratie se trouve en dichotomie avec disons les apparets de pouvoir du temps et forment l'idée de la nation nous savons bien sûr que les idées de nation n'ont pas marché de la même manière dans les différents pays européens nous avons eu différentes disons comment dire expériences en Hollande différentes expériences en Angleterre et nous pouvons voir par exemple en regardant les problèmes qui se passent maintenant dans l'Union européenne que c'est cette différence idéologique et cette différence économique pèse beaucoup sur le fonctionnement de l'idée européenne donc moi je me demande nous africains dans ce processus d'élan vers le futur pourquoi nous nous concentrons encore sur l'idée de la nation moi je suis d'accord quand nous nous concentrons sur la formation disons d'une superstructure et bon l'État a été disons un apparat qui a réussi à réunir les nations et les clans et disons conformer les différences aristocratiques qui existaient en Europe mais moi je me demande si ce n'est pas un peu anachronique pour nous africains de nous focaliser sur l'idée de la nation pourquoi je regarde même les derniers développements par exemple aux États-Unis et nous voyons un développement disons des corporations et aussi des apparets technologiques et des apparets pardonne-moi je ne parle pas français tous les jours mais en anglais we'll translate yeah so basically we have transpositions in the last 50 years of centers of power they're moving increasingly towards centers of technology and technocratism and we can see the antagonism that happened between for example Trump like what we call the apparatus Trump and the isolated like centers and points of power that exist now in the American society and American economy donc par rapport à cette évolution de la société américaine je me demande pourquoi notre panafricanisme notre idée de panafricanisme doit passer par l'idée de nation c'est clair que la superstructure qu'on imagine en ce moment s'appuie sur trois ce que moi j'arrive à comprendre sur trois fondamentales qui sont l'apparat sécuritaire comme l'homme de terrain disait en ce moment on a l'apparat législatif et inévitablement on a aussi l'apparat pédagogique et je crois que c'est cette superstructure et l'unique superstructure qui peut s'opposer disons à la centralité de l'unité familiale de laquelle afro-philo parle toujours donc moi personnellement je je crois qu'on a une transposition du panafricanisme disons idéologique à un panafricanisme économique que moi j'accepte mais je ne comprends pas pourquoi ce panafricanisme économique et pas idéologique ne peut pas s'attuer en bypassant l'idée de la nation qui selon ma vision est obsolete et it doesn't make sense anymore spécialement dans ce mécanisme où on se lance vers le futur où la technologie et le technocratisme joue un rôle beaucoup plus fort dans la société et je conclue mon raisonnement en me rapprochant ce que disait vice-procureur Damien par rapport il demandait pourquoi le panafricanisme quelle est l'utilité de ce panafricanisme bon l'idée de ce panafricanisme de cette superstructure c'est une idée qui facilite disons la masse critique ok parce que l'économie se base sur la masse critique l'économie se base sur la masse critique à une échelle globale pas seulement à une échelle continentale et quand on s'assoit on raisonne ah voilà Damien retourné tu posais la question je t'écoute c'est pour ça mais pour moi la masse critique c'est une condition nécessaire mais très largement insuffisante en fait quand on regarde la suite elle est industrialisée à une très petite échelle c'est un pays de 10 millions d'habitants qui a réussi à maintenir une industrie c'est qui est de moins en moins le cas de la France dont les pans des pans entiers d'industrie s'effondrent en fait donc en fait est-ce que c'est un plan de terre déterminant je ne suis pas sûr non tu as raison quand tu prends le cas de la Suisse mais tu oublies de raisonner sur le fait que oui la Suisse existe d'un point de vue idéologique et d'un point de vue national comme une structure et comme un apparat indépendant mais existe quand même dans un web dans un network ok de masse critique européen occidental euro-asien donc tous les services économiques et tous les développements économiques suisses à partir disons de la création de l'idée de la nation se sont développés dans ce système là donc oui c'est vrai sans Europe institutionnelle sans Europe institutionnelle constituée ils n'ont pas besoin ils n'y adhèrent pas d'ailleurs à l'Union européenne et ils ont des accords ils ont des accords avec l'Union mais je veux dire que l'Europe soit constituée d'un point de vue institutionnel ou pas ça ne changerait rien pour eux je suis d'accord mais il faut aussi raisonner sur le fait que l'Union européenne ce n'est pas seulement un apparat économique c'est aussi un apparat législatif donc la Suisse sort de là et c'est ce que en leur manière les Anglais sont en train de faire de sortir de cette continuité législative avec la communauté européenne mais ils voudraient rester dans la continuité économique et c'est là que le débat se passe en ce moment en fait pourquoi comment pouvez-vous participer disons à cette union économique sans vous rabaisser aux nécessités législatives de cette économie pour maintenir la stabilité dans la région et nous savons toujours que les Anglais pour leur développement économique à partir de la révolution industrielle mais ils sont en dehors de l'union économique aussi ils ne sont pas seulement ils sont en dehors de l'union économique en dehors de l'union monétaire et en dehors de l'union législative à laquelle tu fais référence en fait quand on parle de l'Angleterre ou de la Suisse tu parles de l'Angleterre tu parles de l'Angleterre pour les deux l'Angleterre fait partie de la continuité économique parce qu'en ce moment bon on est dans les dernières heures disons du Brexit mais en ce moment ils font partie du marché commun donc ils sont encore disons dans cette union économique ils ne sont pas dans l'union monétaire et ils ne sont pas dans l'union et ils sont en train de sortir aussi de la continuité législative donc l'Angleterre sort de l'Union Européenne seulement d'un point de vue monétaire pour des raisons selon moi assez assez clair et c'est simplement un résultat de la colonisation et de l'Empire victorien disant ça donc le panafricanisme selon moi et le panafricanisme selon moi n'est pas nécessairement un résultat ou un apparat fixe et disons éternel c'est une nécessité c'est une nécessité historique pour permettre à l'Afrique de se positionner globalement ok avec une masse critique qui lui permet de créer un marché qui lui permet de se rapporter à échelle globale contre les centres de contre les centres de ça se constituerait comment par une union monétaire par une union législative par une union comment dire économique réelle c'est à dire des frontières communes des tarifs extérieurs douaniers communs ça se matérialiserait comment d'un point de vue fonctionnel du coup c'est une question très intéressante selon moi ça me ramène encore au propos que je l'analyse que j'ai fait en écoutant votre débat on a trois points qui sont très fondamentaux selon moi c'est la para sécuritaire c'est la para législative et c'est la para pédagogique et selon moi ça part par la para pédagogique et c'est ce que Chris a rappelé disons chaque dans les dernières discussions qu'on a eues qu'il y a cette nécessité fondamentale d'instaurer dans la mentalité de l'enfant à partir du bas âge l'esprit critique sans l'esprit critique il n'y a pas la possibilité de créer cette disons cette démarche économique et monétaire dans l'Afrique clairement il y a des oppositions géographiques donc moi je ne suis pas trop pour le panafricanisme continental je suis plutôt pour le panafricanisme régional quand je parle de panafricanisme régional et balkanisé je parle par exemple de ce que Djirasset me disait avant on parle de l'Afrique australe on parle de l'Afrique occidentale on parle de l'Afrique orientale il n'y a pas de problème les COAS par exemple avec le Nigeria c'est déjà un cas assez intéressant pour l'analyse est-ce que c'est encore du panafricanisme régional du coup est-ce que c'est encore du panafricanisme le panafricanisme régional parce que c'est une contradiction dans les termes en fait tu as raison je crois que panafricanisme peut-être ce n'est pas un terme correct en ce cas mais c'est une union transnationale pour le développement législatif pédagogique et économique de la région parce que si tu regardes le cas du Nigeria par exemple nous avons les COAS je prends par exemple un cas très très simple nous avons j'ai assisté à une discussion entre Dangote et Mo Ibrahim et bon Dangote bien sûr il a un marché de 250 millions de Nigériens et il a la possibilité d'exporter dans les pays anglophones très facilement mais pour faciliter disons cette transaction et cette transposition entre continents il doit passer nécessairement par des routes plus faciles pour une agévolation mais bon par exemple tu regardes Dangote il ne peut pas passer par le Bénin et par le Togo parce que à cause des disons à du Célan cette discontinuité là entre exactement donc disons la discontinuité géographique est un problème pour le développement mais le Ghana souffre encore pire parce que le Ghana est notamment des pays anglophones exactement et donc ça c'est un résultat purement du colonialisme donc quand on quand on s'assoit et on me demande Florian non Florane elle raisonnait elle parlait disons de pourquoi nous raisonnons comme Africains bon nous raisonnons comme Africains économiquement nous raisonnons pas nécessairement comme Africains idéologiquement et nécessairement comme Africains spirituellement et philosophiquement mais nous raisonnons comme Africains économiquement et quand nous regardons ce qui se passe entre le Ghana le Nigeria le Togo et le Bénin c'est un cas c'est un cas parfait de ce qui se passe après la colonisation et du fait que disons les how do you say the borders they are limiting voilà exactement ils sont en train de limiter le développement économique pédagogique et même la sécurité géographique de ces pays parce que il ne faut pas oublier qu'on a encore le problème de la balkanisation endogène du terrain parce que nous avons pays extérieurs qui se présentent dans le territoire et ne facilitent pas le développement économique et l'industrialisation de ces pays donc disons cette union transnationale devient une nécessité aussi d'un point de vue sécuritaire oui mais à cela puisque je poursuis dans l'esprit de 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 ce soir un peu à cela je peux moi reposer d'autres exemples c'est à dire que quand on regarde par exemple des domaines surtout en Afrique australe ça ça va être le cas en Afrique australe où on le sait très bien pendant longtemps il y a une forte production agricole qui souvent émane de la de la de la petite minorité soit anglo-saxonne soit hollandaise etc. de ces zones-là et on a bien vu que là il n'est pas forcément question de marcher à l'échelle régionale panafricaine etc. il est simplement question de production nationale et donc avec un taux de productivité agricole fort ça les pays n'ont pas su bien le mettre en place dès qu'il y a eu des difficultés par exemple avec les minorités de descendance ou d'ascendance occidentale etc. les pays ont eu beaucoup de difficultés donc je me dis en fait qu'il y a un exercice intéressant à faire c'est de se dire d'abord nous avons le Nigeria et tout à l'heure je l'ai répété nous avons le Nigeria 200 millions d'habitants ça veut dire que le Nigeria à lui tout seul est démographiquement bas la Russie bas l'Angleterre bas la France et donc déjà est-ce que ce n'est pas un exercice national à faire d'avoir déjà une production qui est assez élevée une fois qu'on passe ses cap et qu'on démontre entre guillemets ses forces on s'associe par la suite avec d'autres pays qui sont aussi performants pour ne pas qu'on court le risque d'aller trop vite et qu'on n'a même pas fait les démonstrations nationales à plan potentiel on va se raccrocher d'autres pays et qui va créer des déséquilibres qui parfois contrairement à ce qu'on peut penser peuvent nous tirer vers le bas aussi c'est à dire que si on va par exemple sur une union sous-régionale avec le Nigeria par exemple en Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui pèse 70% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest c'est très loin derrière le Ghana puis très loin enfin maintenant c'est à peu près équivalent juste derrière le Ghana la Côte d'Ivoire si on va se rattacher dans un groupe avec ces pays là qu'est-ce qui va se passer on va avoir des petites économies telles que le Bénin le Togo etc. qui vont représenter quelque part des débouchés moindres pour le Nigeria et des poids parce qu'il va falloir homogéniser cette zone là un petit peu et donc ça va être des subventions qui vont sortir du Nigeria pour aller aussi vers ces pays là voilà du point de vue de trouver le juste équilibre c'est pas un exercice facile vous voyez c'est pas facile je suis d'accord et disons que c'est le débat c'est le coeur du débat de la communauté européenne en ce moment parce que si nous prenons l'industrie de la France et l'industrie de l'Allemagne c'est pas l'industrie de la Bulgarie par exemple et c'est même pas l'industrie de l'Italie qui est le troisième le quatrième pays dans la communauté européenne donc si ça se pose comme un problème disons financier nous pouvons donc construire et nous avons aussi des étapes donc le pan-africain ministre c'est cette super structure qu'on imagine ne doit pas être fixe on peut commencer ce que j'arrive à comprendre comme une structure d'investissement institutionnel donc peut-être que c'est ça l'objectif de la soi-disant Union africaine avec ces problèmes qu'on connaît mais ce que j'arrive à comprendre c'est que l'Union africaine en ce moment ne marche pas à cause surtout de ce manque d'appui sur la parapédagogie parce que c'est là qu'on revient toujours la possibilité de développer le citoyen comme individu et le citoyen comme functional unit et ça c'est possible seulement à travers un développement de l'apparat pédagogique si un développement d'un apparat pédagogique continental n'est pas possible on peut commencer par un développement régional de l'apparat pédagogique on peut commencer par les COAS on peut commencer par l'Afrique australe on peut commencer par l'Afrique orientale il n'y a pas de problème mais c'est sûr que si on veut des investissements institutionnels qui marchent et des investissements institutionnels qui ont du sens il faut partir par un citoyen qui est capable de comprendre comment la société marche et qui est capable de s'actualiser et est capable de se présenter comme un individu dans cette société et pour moi une fois qu'on a l'apparat pédagogique c'est inévitable qu'on doit se focaliser sur l'apparat législatif et c'est moi moi je pense qu'il faut il faut pas il faut pas non plus qu'on fasse une confusion sinon c'est ça qui nous pousse à à des grandes déceptions c'est à dire il faut faire la différence entre l'union politique l'union sociale l'union économique et peut-être une union technologique l'union politique et sociale ce sont des mouvements longs ce sont des tendances longues elles ne se décrètent pas elles elles se sont fait facilement en Europe parce que vous connaissez déjà que la surface du continent européen en fait l'Europe c'est un appendice de continent même pas un continent si vous prenez l'Europe en termes d'espace c'est pas très grand et ils ont eu l'occasion de se frotter pendant longtemps ils ont fait deux guerres mondiales qui sont en fait des guerres européennes et ils ont fait des guerres qu'ils ont nommées eux-mêmes en nombre d'années de 100 ans de 60 ans de tout ce que vous voulez c'est pas qu'ils sont plus belliqués que d'autres mais ils se sont suffisamment frottés donc ils peuvent avoir la question d'une union sociale ou d'une union politique pour le cas de l'Afrique si on est parce que moi c'est ma conviction le premier ensemble qu'il faut faire c'est qu'il faut faire des ensembles fonctionnels c'est-à-dire nous avons des problèmes actuellement tous les pays du monde se posent en dimension l'Asie se pose en dimension pour faire une industrie automobile tu fais pas une industrie automobile pour vendre à 5 millions de personnes tu dois avoir un marché d'au moins 100 millions de personnes et ce marché il ne faut pas qu'il soit fragmenté il ne faut pas que pour que tes gars travaillent pour des questions fiscales pour des questions législatives que tu aies des blocages qui t'empêchent que tu aies de la paperasse donc il faut que les choses circulent et je pense donc qu'en Afrique ce qu'on peut faire et c'est ce qui se fait parce qu'il faut pas il faut qu'on dise aussi que ça se fait ce qui se fait actuellement ce sont des blocs régionaux pour des problématiques qui se posent des dimensions supranationales c'est-à-dire des choses qu'on ne règle pas à l'intérieur donc économiquement d'abord la monnaie la monnaie on l'a héritée de façon coloniale mais c'est resté donc on a par exemple des ensembles monétaires on a des ensembles économiques qui se forment progressivement et à l'intérieur c'est quoi en général l'économie pour qu'une entreprise s'installe c'est qu'il faut que vous ayez une union comptable pour que vous ne changez pas des règles comptables de gauche à droite parce qu'une entreprise c'est des systèmes de comptabilité c'est la mobilité des facteurs d'abord des biens quand je fabrique un bien quand je prends ce bien pour l'amener ailleurs c'est plus facile il n'y a pas beaucoup de droits de douane qui me dérangent des choses comme ça donc avoir un marché commun avoir des hommes et des femmes qui dont une maire d'oeuvre qui peut circuler soit je délocalise la maire d'oeuvre soit je délocalise la production on connait par exemple en Afrique de l'Ouest que la maire d'oeuvre malienne et burkinabée travaillent en Côte d'Ivoire c'est connu et c'est sûr ça pareil un peu en Afrique centrale par contre ce qui manque ce qui fait que cette première structure cette première suprastructure économique ne marche pas c'est parce que son infrastructure ne marche pas son infrastructure c'est quoi c'est que il y a des fondamentaux pour commercer vous pouvez faire tous les tous les traités commerciaux que vous voulez mais si pour que mon produit quitte à bêcher ma ville au nord du Tchad pour l'amener au Congo ici où les gens en ont besoin il me faut trois mois les traités ne règlent pas ça les traités ça règle la facilité non tarifaire mais il faut des routes donc le premier étage qu'on doit faire c'est comme vous l'avez en Europe en Amérique et ailleurs c'est de faire des grands corridors nationaux transnationaux on a parlé depuis longtemps du chemin de fer du Cap au Caire jusqu'à là on n'a pas été capable de le faire moi je vous conseille j'ai un ouvrage ici je ne sais pas si voilà non je l'ai mis quelque part les chemins de fer en Afrique vous allez vous rendre compte que on n'a pas ajouté plus de 10% de chemin de fer de ce qu'on a hérité de la colonisation c'est une honte terrible c'est une honte terrible d'accord selon soi quelle est la raison principale c'est la question presque dialectique c'est à dire qu'on n'a pas de route comme on n'a pas d'hôpitaux comme on n'a pas d'eux et ça c'est les choix politiques hélas mal fait depuis depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui des politiciens qui ont soit des pressions extérieures soit par médiocrité personnelle n'ont pas investi sur les infrastructures si bien que ce qui est rigolo c'est que si bien que c'est aujourd'hui qui commence par investir dans les infrastructures à l'heure où les peuples veulent plutôt de l'emploi et de la bouffe dans leur assiette or les investissements infrastructurels sont des investissements qui qui sont intensifs à capital sans créer beaucoup d'emplois quand vous quand vous quand vous construisez un chemin de fer dans la période de construire un chemin de fer ça vous bouffe une bonne partie du budget on voit que vous faites des chemins de fer ou bien on voit que vous faites des grandes routes vous faites des corridors mais le peuple vous dit je ne mange pas ça d'accord donc c'est aujourd'hui qu'on est en train de faire les investissements qu'on doit faire avant on est en train de résoudre les maladies infantiles du sous-développement je suis d'accord sur ce que tu dis là mais ça ne résout pas le problème que Afro-Philo pose depuis au moins je crois deux mois le problème clanique parce que nous pouvons avoir cette projection disons du développement infrastructurel de nos régions mais bon d'un point de vue de la performance d'un point de vue de la capacité d'un pays de réaliser ces infrastructures si le contrôle et l'administration de ces infrastructures restent dans un disons dans un management administration clanique et pas une administration basée sur la capacité individuelle de produire et la capacité individuelle d'industrialiser la région on ne sort pas du problème en fait donc tu sais que là je vais faire la réponse que je fais souvent Afro-Philo oui dire que je constate l'imperfection de la gestion gouvernementale en Afrique c'est la gestion publique la mauvaise gouvernance c'est un fait on essaye tous de comprendre quels sont les fondements de ces faits l'analyse de l'Afro-Philo qui a le mérite d'exister c'est de dire c'est la structure familiale je caricature qui globalement organise ça moi je fais toujours des comparaisons en fait du benchmark sociologique pour ceux qui sont allés aux émirats arabes unis les émirats arabes unis c'est si vous voulez une confédération tribale c'est à dire quand vous quittez Dubaï pour aller à Ajman pour aller à Abu Dhabi pour aller à donc je vous cite chaque émirat qui se sont regroupés ce sont des groupes claniques mais complètement claniques la seule différence c'est que tu peux quitter Adjman et tu arrives à Abu Dhabi la route est bien faite c'est à dire tu as de part et d'autre de la route peuvent circuler dix véhicules ils ont fait ils ont transformé un endroit désertique où ils ne pêchaient que des perles et des fruits de mer aujourd'hui en des grattes-ciels où ils font venir les occidentaux pour construire des choses donc je ne suis pas non plus en train de dire que nos structures claniques il faut les garder il faut les combattre simplement ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas si on se trompe d'identifiant on risque de mener un combat ce qui va être utile sans que sa conséquence ne change excuse-moi une petite seconde je t'occupe dans ton développement mais justement moi j'ai dit en réponse à cet exemple des pays du Golfe des pays arabes du Moyen-Orient j'ai pris j'ai dit à Fourfilo mais attention le problème c'est que cet exemple non seulement elle a plusieurs explications c'est-à-dire que les pays arabes sont comme ceux qu'on a vendus aux Africains c'est des espèces entre guillemets républiques démocratiques moi j'ai dit non ce sont des espèces de régimes type Grèce antique où la population est totalement subventionnée et ils ont une armada d'esclaves venus du sous-continent indien pour travailler pour eux donc face à une population qui est totalement entretenue par les pétrodollars il y a très peu de révolutions possibles sinon des révolutions d'ordre confessionnel et c'est pour ça que de temps en temps ils vont pour l'instant se taper dessus entre chiites et non-chiites sunnites alors que dans le cas de l'Afrique c'est pas ça donc les populations ne sont pas totalement prises en charge par des pétro-naïra ou des pétro-je ne sais pas quoi pétro-cefa ou je ne sais pas quoi et donc le problème va être l'Iran il y a un petit peu en dehors de ce cadre-là là c'est pas vraiment dans des pays arabes parce que l'Iran n'est pas un pays arabes ah oui l'Iran est un pays merce indo-européen et qui a une longue tradition qui est à part mais je parle des pays qui sont issus une explication pour moi qui me posait la question de dire en fait il indexait la mauvaise gouvernance c'est-à-dire la chose qu'on indexait c'était la mauvaise gouvernance ce qui fait que depuis longtemps on n'a pas des routes et on n'a pas des chemins de fer d'accord moi ce que je veux dire c'est qu'il nous faut de la bonne gouvernance maintenant quel est le déterminant pour mettre en place la bonne gouvernance il est multiple il passe justement par une vision nationale il passe par les contrats de performance il passe par le changement de mentalité au sein de la population il passe par l'internalisation de la responsabilité il passe surtout par le fait il passe surtout par le fait qu'on se sente responsable de chaque bilan de son pays c'est-à-dire qu'on évite d'extraporer le bilan alors est-ce que ce que je viens de citer là il est exclusif d'une famille nucléaire en fait c'est juste là la scission que j'ai avec Afro-Philo mais qui est une scission intellectuelle c'est que simplement si ce fait peut se retrouver dans une famille nucléaire mais tant mieux mais je vous assure moi je connais des gens qui vivent mari, femme et leurs enfants famille nucléaire normale machin mais dans leur voiture ils prennent leur mouchoir ils jettent par dehors la vitre d'accord si en fait ce mouvement là où est-ce qu'on peut le trouver c'est pour ça qu'il y a un terme que j'utilise de façon un peu peut-être exagérée c'est de réformer l'entendement on n'a peut-être pas l'occasion de le dévoiler complètement réformer l'entendement en fait c'est quoi c'est de faire expliquer à chaque personne sa responsabilité personnelle de tout ce qu'il y a dans son environnement si bien que il faut qu'il l'utilise à faire le bien alors mais justement on dira ce et bien voilà là on touche à un point philosophique qui est très intéressant sur lequel je me suis écharpé à plusieurs fois j'ai dit la question de la mentalité le problème c'est quoi c'est quand je dis il faut introduire le logos il faut introduire la raison dans la cité entre guillemets c'est justement ça parce qu'à partir du moment où tu n'es pas dans un raisonnement fondamentalement rationnel des choses puisque qui dit rationnel dit cause effet etc conséquence donc on est sur une chaîne logique le problème c'est que si dans l'inconscient collectif dans la mentalité on laisse des fonds entre guillemets archaïques au sens ancien au sens grec arché pas péjoratif ne commençait pas parce que ça traversait tous les peuples mais quand on laisse des fonds archaïques et bien si tu veux le propre du fond archaïque c'est que ça allait avec un raisonnement mythologique c'est à dire on fait appel à des choses mystiques qui expliqueraient le quotidien et la réalité des choses et donc du coup si tu veux les gens détachent leur mouvement leur action par rapport à des causes à des conséquences etc c'est à dire que quand on va t'expliquer qu'il n'a pas plu parce qu'on a été maudit ou parce que le vieux sorcier du village a fait je ne sais pas quoi etc si tu veux on vient comment dire on vient avorter la réflexion c'est à dire que la réflexion n'accouche pas on vient avorter ça pourquoi ? parce que du coup on ne se pose pas la question comment faire pour contourner ça parce que si c'est maudit on est dans une posture passive si on a c'est une malédiction on est dans une posture passive mais quand on introduit le raisonnement et qu'on dit tout ça est une succession de causes logiques et ceci et cela on essaye de corriger cela en injectant des nouvelles causes qui vont produire des nouveaux effets etc et donc quand tu parles de réformer l'entendement je l'entends mais surtout introduire le logos dans la vie des gens non mais là on est complètement d'accord on est complètement d'accord moi en fait j'ai un écho en fait je ne sais pas pourquoi j'ai un écho moi aussi j'ai un écho non en fait ce que ce que je voulais dire c'est que premier point d'accord déjà on connait le processus d'évolution de la connaissance Chris et nous tous ici sur le plateau on est parti de la comme dit Auguste Compton on est parti du mythique donc d'abord le mythique et ensuite on est passé à tout ce qui est transcendantale tout ce qui est métaphysique et ensuite à tout ce qui est positif donc c'est clair que si on quitte le mythique et qu'on n'explique pas les choses c'est à dire quand l'homme vous savez le rêve promettéien quand prometté allait prendre le feu la donner aux hommes pour dire écoutez soyez libres et décidez vous vite on l'a à peu près si vous fouillez bien on l'a à peu près dans toutes nos mythologies tu connais la mythologie de Sous chez nous oui voilà donc c'est une mythologie qui dit globalement que curieux que nous étions nous sommes allés savoir ce que les dieux savaient faire on leur a volé ça c'est pas très loin de la pomme qu'on allait manger au jardin d'Édin pour connaître comment les choses se passent donc c'est à dire le processus historique c'est pour ça que la pensée de gauche pense d'ailleurs que la philosophie de l'histoire c'est le monde était fait par les dieux ensuite les hommes sont allés à arracher cette compréhension et sont donc tombés dans la métaphysique et puis ensuite la technologie l'a amené dans le positif ça c'est un parcours sur lequel on est d'accord sauf que quand on fait ça et puis on fait le lien avec la situation actuelle les 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 ouvertes les modernes c'est à dire les ouvertes les modernes les évolués ce ne sont pas du tout ceux qui sont les plus responsables comment je les observe en ville c'est à dire on a justement ils n'ont jamais c'est pour ça il ne faut pas confondre la forme et le fond ils ne l'ont jamais voilà c'est pas parce que je prends même ceux qui sont revenus de là où ils ont été biberonnés de la logique cartésienne c'est à dire que nos retournés d'Europe et nos gars de la diaspora qui arrivent comme tous veulent surfer sur quand vous voyez quelqu'un qui veut pendant longtemps surfer sur la priorité positive qu'il a parce que justement en venant de la diaspora on le considère tel quel et donc il commence par exagérer sur ça et il pétine ses semblables il ne voit pas l'intérêt général c'est à dire on est pile là dans 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 la principale contradiction de la pensée libérale les vices privés ne font pas toujours les vertus publiques les avantages individuels c'est presque dans l'homme qu'il va chercher toujours à gagner à grappiller quelque chose donc tant qu'on n'a pas réussi à créer sur lui une force progressive qui a réussi à internaliser en lui les exigences externes il va toujours chercher à grappiller donc je ne suis pas sûr que faire confiance dans le passage d'une situation dite traditionnelle vers une situation ouverte évoluée de Lagos soit c'est le bon pari mais je ne suis pas sûr que c'est le seul pari efficace et on peut prendre là un grand risque je ne sais pas si tu me comprends moi je suis absolument d'accord mais je voudrais un petit truc Jéracem je suis quand on parle d'une superstructure et on commence à critiquer disons le problème clanique on ne critique pas nécessairement disons le réseau familial le problème ce n'est pas le réseau familial le problème c'est la performance administrative et la performance administrative n'est pas basée sur la structuration du réseau familial moi j'ai lu Engels j'ai essayé de comprendre par exemple disons l'évolution disons du polyandrise du polygamisme vers le monogamisme mais il y a beaucoup de groupes polygamistes aux Etats-Unis en ce moment même les Amish par exemple qui performent très bien dans la société américaine et ils ne sont pas monogamistes donc moi je ne suis pas trop pour disons une réforme législative du clan familial de la structure familiale donc ce n'est pas un problème quand on parle de performance quand on parle de performance d'une société c'est là que la performance est basée sur la productivité intellectuelle de l'individu et pas la productivité intellectuelle d'une région d'avoir une deuxième femme pardon tu dis tu voudrais surtout ne pas perdre la possibilité d'avoir une deuxième femme ah ça c'est sûr ah ça c'est sûr ça c'est sûr non mais bon à part les rigolades moi je suis aussi un peu pas trop d'accord avec Chris quand on parle disons du développement de la logique de la région africaine prenons par exemple disons c'est plutôt mon domaine la communication nous avons un développement technologique en Afrique qui arrive au moins deux siècles avant l'Europe et c'est la transmission de ah tu sais communication over space donc la possibilité de communiquer en distance qui arrive d'abord en Afrique avant que l'Europe et ça peut-être ça se rapproche un peu au discours qu'on faisait avant par rapport à l'utilisation des chevals en Afrique pourquoi on n'utilise pas des chevals moi je crois que c'est plutôt une question disons contextuelle donc un développement technologique est toujours contextuel et historique donc on a développé par exemple les talking drums talking drums ont été développés parce qu'il n'y avait pas la possibilité de voyager trop vite entre les différents villages et il y a des études scientifiques sur le développement des talking drums pour communiquer entre villages il y a un bouquin très intéressant que je vous invite à lire c'est John Cariton il a recherché pour 35 ans le développement des talking drums au Congo ça c'est pour Afro-Philo mais même aussi Claude Shannon il a développé la théorie de l'information qui a développé le digital par exemple il a créé l'unité du beat et il a étudié le développement du talking drums par exemple et la capacité de faire de l'encoding avec un instrument pour la transmission d'informations à distance et ça c'est un développement logique là quand même tu me permettras de faire une contradiction une contradiction fraternelle enfin gentille c'est que on aime on aime souvent et là je vais je vais le faire de façon très énergique on aime souvent confondre l'expression des besoins chez nous en Afrique et l'apport technologique de la solution c'est à dire aujourd'hui quand tu prends par exemple tout ce qui est MPSA et tout ce qui est tout ce qui est Mobile Money et tout ça on va dire l'Afrique est en avance l'Afrique est en avance dans l'expression du besoin c'est ça l'apport de la solution technologique c'est pas des techniciens africains qui l'ont produit c'est du saut qualitatif subi à chaque fois ça c'est ça c'est un truc moi j'aurais bien aimé Mike quand on cite une avancée de 200 ans de l'Afrique sur l'Occident chose que j'attends vraiment avec beaucoup de beaucoup de passion que ça soit une expression de besoin social en Afrique et que ça soit une proportion de solutions qui viennent d'Afrique en termes de technologie en termes de nos ingénieurs en termes de nos labos en termes de nos instruments attention il faut contextualiser ma réflexion ma réflexion se base sur le fait que je raisonnais sur l'introduction disons du logos dans les sociétés africaines et du développement du raisonnement et de la logique dans les sociétés africaines c'est là que je dis pas qu'on doit communiquer entre nous avec des tambours il ne faut pas caricaturer ce que j'essaie de faire pardon ce que j'essaie de faire c'est de contrebattre cette analyse que cette analyse que le raisonnement et le logos ce qu'on appelle le logos le développement de la logique dans la sociétés africaines n'a pas eu son cours c'est ce que je voulais dire donc on a eu d'accord à un certain point ce point disons on n'a pas eu la possibilité d'un développement industriel on n'a pas eu la para pédagogique pour un développement industriel de la pensée de la logique ça c'est un autre débat ça c'est un débat complètement différent oui mais ce que je veux dire par là c'est que finalement le développement de la technologie ça implique quand même non seulement pas seulement une réponse d'accord aux défis rencontrés mais surtout une réponse performante d'accord donc il y a ce volet là et c'est pour ça que je vais prendre un exemple très simple c'est que quand on fabrique par exemple de quoi lancer des projectiles donc on va fabriquer en Afrique ça va être la saguette couteau de jet on va avoir par exemple la houe pour labourer la question c'est qu'à un moment donné il faut se poser la question de la performance de cette réponse technologique or si on sait fabriquer un lance-pierre de fourche avec un bandeau en plastique au bout de ça on a une espèce de pierre on lance bon voilà ça donne le nom bon très bien on tue des oiseaux avec à un moment donné il faut se détacher de l'objet et essayer d'en comprendre le principe et donc on rentre dans la théorisation et en réalité c'est ça mon point c'est que on reste dans la fabrication mécanique et artisanale des choses mais on ne rentre pas dans la théorisation pour pouvoir performer faire des outils plus performants donc avoir une réponse technique plus performante sur les choses qu'on fait donc je reprends l'exemple de lance-pierre mais là on est d'accord on est complètement d'accord si on passe si on passe de la réalisation et de la reproduction mécanique de cette solution de premier de premier instinct si on passe à la théorisation on comprendra que ce qu'on cherche là-dedans c'est quoi c'est un projectile qui va atteindre des objectifs de plus en plus précis et peut-être de plus en plus éloignés et peut-être de plus en plus forts et donc on passera inévitablement à l'idée de se dire à un moment donné est-ce qu'on peut pas essayer de comprendre si on a tant de cordes ça déploie quelle force ça va jusqu'à quelle distance et on essaie de développer la performance et normalement l'évolution logique donnerait une arbalète mais moi moi je suis une révolution au-dessus donnerait des fusils des mitrailleurs etc mais je suis complètement d'accord moi je ne dis pas que ce n'est pas vrai et je ne dis pas que l'Afrique en ce moment n'a pas ce développement technologique et industriel qui lui permet de se de rester d'arriver à au moins d'arriver à un niveau ce que moi je critique c'est le raisonnement sur le développement de la logique et du raisonnement dans nos communautés c'est là où nous l'avons a critiqué donc si tu es capable de développer un lance-pierre avec certainement avec un apparat pédagogique on le voit avec des Africains qui performent en Europe par exemple ok donc on peut dire sûrement que l'Africain le problème ce n'est pas l'Africain le problème c'est l'apparat pédagogique parce que si l'Africain il est capable mais même en Afrique même en Afrique en manquance d'apparat pédagogique on a des brillants africains qui performent donc le problème c'est pas ça le problème le problème c'est toujours la même chose c'est à dire que c'est un la grande échelle exactement deux l'idée de théoriser des choses est très importante absolument et donc il ne faut pas confondre la reproduction pratique des choses ou bien une certaine raison pratique des choses et une raison théorique qu'il faut continuer je ne dis pas il y a plein d'individus le problème je dis toujours c'est que les médiocres finissent par gagner c'est ça le drame que moi j'observe c'est à dire que oui non mais je le dis c'est que malheureusement les médiocres gagnent encore et donc c'est pour ça que vous avez vu un sankara qui a fini par être ne pas été écouté et qui a fini mal c'est pour ça que vous avez vu tous ces gens c'est à dire que ceux qui essayent de tenter les choses avec une forte réflexion sont abattus avec une bande de médiocrité qui sont soudés et qui ne connaissent qu'un langage de châtier l'autre un langage de maudire l'autre etc je suis d'accord mais comme disait Afro-Philo au début de l'émission sankara il sort du Burkina Faso il sort pas d'ailleurs donc la capacité d'abstration politique et économique que sankara a eu c'est un résultat qui est possible aussi au Burkina Faso mais maintenant la question pardon Afro-Philo je te laisse la parole dans 5 secondes la question la vraie question maintenant comment on et ce que posait Afro-Philo dans les dernières deux émissions comment on reproduit 10 000 Thomas Sankara c'est ça la question la capacité d'abstration n'est pas un problème la capacité de raisonnement n'est pas un problème maintenant comment on systématise l'abstration comment on systématise la dialectique comment on systématise et c'est seulement la superstructure qui le permet et la superstructure est basée sur la performance et sûrement pas sur disons les privilèges claniques privilèges les clans c'est pour ça que c'est intéressant c'est-à-dire que quand tu prends les vagues par exemple le petit sursaut aux indépendances le petit sursaut aux indépendances il faut en parler des médiations c'est-à-dire qu'à ce moment-là il fallait parce qu'à la Renaissance ça s'est passé un peu comme ça c'est-à-dire que les mouvements il faut que ce soit des mouvements globaux pour renverser l'ordre des choses or au moment des indépendances alors on a eu globalement c'était d'abord des fonds politiques mais ça s'est pas diffusé de manière plus large c'est-à-dire il n'y a pas eu de fronte artistique il n'y a pas eu de fronte culturelle il n'y a pas eu de fronte économique etc. or il faut que ce soit une articulation de toutes ces choses à la Renaissance par exemple c'est pas seulement une question de juste nom les littéraires faisaient leur boulot les philosophes faisaient leur boulot les artistes faisaient leur boulot les économistes etc. donc c'était vraiment un mouvement global qui finit à la fin de renverser l'ordre établi et donc ça le problème c'est qu'aujourd'hui c'est alors en Afrique on a eu les sursauts politiques pour les indépendances très bien sauf que à côté il n'y a pas eu un mouvement de société globale qui se répand sur l'économie sur l'artiste il y a certes eu quelques parties par là des artistes tels que les Franklin Bukaka qui ont poussé le mouvement des indépendances en chantant en mettant leur art etc. mais il n'y a pas cette articulation globale des choses absolument moi j'aimerais juste dire qu'en fait vous dites la même chose mais c'est juste que vous discutez vos deux points sont parallèles mais ils ne se touchent pas mais ils vont dans le même sens dans le sens où je pense que en fait le débat si on va enfin si on essaie un peu de voir vos échanges en fait je pense que Mike le débat n'est plus au niveau de enfin je pense j'espère que le débat n'est plus au niveau de est-ce que les Africains sont capables de est-ce que par nature les Africains ils ne sont pas logiques j'espère que le débat il n'est plus à ce niveau non mais bon mais quand j'entends Chris parler d'un processus je pense que tu ne le comprends pas totalement parce que Chris je pense que Chris il a une vision on va dire matérialiste des choses et et on sait que l'homme enfin d'après cette vision là l'homme est un peu issu et fait par son environnement au-delà de son aspect absolument voilà voilà et quand il martèle ça parce que vu que l'homme est fait dans son environnement à un moment il se retrouve piégé dans cet environnement là absolument pour l'en sortir bah oui justement et c'est pour ça que Chris il martèle sur ça c'est qu'il dit que bah oui c'est ça c'est que si par exemple tu es dans un environnement où tu tombes dans une certaine torpeur qui fait que par exemple tu es moins productif parce que parce que X parce que Y bah à un moment donné pour te sortir de là il faut il faut des mouvements il faut des courants il faut des des penseurs qui viennent t'expliquer bah déjà mec tu es dans cette situation là que tu t'en rendes compte et puis que tu en sortes mais il faut il faut aussi moi je suis moi je suis dans la pédagogie mais il faut aussi rappeler to the pupil that he can think because if he don't say to the pupil that he can think he will never think because no 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 that's not that's 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 vous voyez c'est ça c'est que vous avez des échanges depuis 10 minutes mais vous ne vos deux points étaient parallèles allaient dans le même sens mais ne se comprenez pas totalement je pense que et justement ça c'est un point que je développerai dans la chaîne parce que à un moment donné je ferai des chroniques sur ça c'est que finalement moi je suis honnête je suis moi je dis les choses de manière claire historiquement on a expliqué que les noirs en gros ils n'étaient pas capables de faire tout un tas de choses parce qu'ils étaient congénitalement incapables tu vois je peux comprendre que des mecs des années 60 à un moment donné comme Cher Anta Diop il vient il a un certain niveau d'études et tout et il se dit c'est des conneries et il va chercher dans l'histoire de l'Egypte etc pour légitimer ça à l'époque il faut avouer qu'ils n'avaient pas beaucoup d'exemples de noirs qui avaient fait des choses extraordinaires il n'y en avait pas beaucoup donc on pouvait se poser la question aujourd'hui quand même à l'échelle individuelle bon je veux dire il y a plein de gens qui vont faire des études supérieures voilà quoi si tu vas dans les universités en France ou dans les écoles d'ingénieurs je ne pense pas que les noirs soient les derniers systématiquement il y en a même beaucoup qui sont promis donc à un moment donné maintenant vu qu'on passe l'échelle individuelle et qu'on dit que le noir est capable d'eux il faut maintenant comprendre pourquoi à l'échelle à une plus grande échelle ça ne marche pas en Afrique et c'est là justement c'est là justement justement c'est pour ça qu'il faut qu'on analyse maintenant ce qui unit les Africains nombreux parce que l'Afrique individuelle on a réglé le problème j'espère mais une fois qu'on a réglé le problème de l'Afrique individuelle réglons le problème des Africains nombreux sauf que quand on vient voir les Africains nombreux c'est ceux dont Chris il parle je suis absolument je crois que les trois on est tous d'accord mon raisonnement mon raisonnement plutôt sur cette disons simplification de l'épistémologie africaine ou disons de la soi-disant épistémologie africaine comme si elle n'existait pas ou comme si elle était simplement disons based on chance non, non, non laisse-moi expliquer de la façon de m'expliquer de la façon non, non parce que je ne comprends pas très bien ok juste avant de continuer juste Chris avant de continuer en fait j'ai un programme en parallèle que je dois démarrer dans 15 minutes je ne peux plus être là alors il y a deux options soit on arrête le live et puis on continuera le débat la prochaine fois soit vous êtes très intéressé par le live et à ce moment-là je te laisse le lead Chris comme tu as l'habitude de très bien le faire tu es un excellent président d'intérim d'ailleurs je me demande si tu n'as pas participé à des coups d'état dans certains cas non ici tu es un régime de président je suis vice-président et chez Damien c'est un procurora ou procurocris un pouvoir purement législatif un pouvoir purement législatif et dans ce cas-là je te laisse le lead je serai là je ne sais pas dans une heure et demie très bien très bien j'aimerais conclure avance je pense qu'au lieu de sortir moi je vais les sortir avance désolé Freddy désolé ok ouais si j'ai compris bien à un moment donné Mike tu as parlé au lieu de se battre à continuer à créer des états en Afrique tu as proposé plutôt que qu'on se base plutôt sur des pôles technologiques et non des pôles étatiques bon moi je dirais par rapport à ça je ne sais pas si ça marcherait mais je pense que il y a une règle que j'ai lu quelque part je ne vais pas encore vérifier la validité mais ça se dit que si on veut voir ce qui marche ce qui de quoi une des façons de savoir de quoi sera fait le futur c'est de voir un peu de quoi était le passé ça veut dire que par exemple la voiture qui a été créée je pense à la fin des années 1800 si je ne me trompe pas et le vélo qui a été créé juste un peu avant si on veut voir un peu ce qui entre les deux qu'est-ce qui va disparaître en premier on peut être sûr que sûrement ce sera la voiture bon si on prend peut-être bon ça c'est un exemple banal sûrement la voiture ne disparaîtra pas si on prend peut-être les routes les routes existent depuis toujours les tables les chaises existent depuis toujours donc dans ce point de vue je ne sais pas si l'état vient être subordonné à la technologie ou vient l'un à l'autre mais je pense qu'il conviendrait de voir dans les deux qu'est-ce qui promeut l'autre pour voir si moi je pense que l'état promeut la technologie et donc si on voudrait substituer la technologie à l'état ce serait un peu consécuté je ne pense pas que ça marcherait moi je te réponds très rapidement avant tout c'est une question et c'est une question comme ton raisonnement basé sur disons sur notre évolution disons sociale et notre évolution aussi biologique disons donc l'état naît en réponse en réponse au système central au système central de pouvoir donc c'est ça la formation de l'état et l'état est simplement un outil d'administration de l'économie d'un territoire ok et donc il y a eu cette transposition en Europe à partir d'un certain moment qui s'est contraposée à un système féodal à un système centralisé du pouvoir et l'état l'état a simplement repris le modèle monarque 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 power et ils l'ont transformé en basant la formation de l'état comme outil d'administration économique en basant sur la performance et ce développement a été facilité soit par le capitalisme que par le développement des révolutions industrielles donc en raisonnement vers le futur moi je me vois qu'en ce moment l'économie globale est basée sur la performance et ce qui peut représenter disons la classe aristocrate en ce moment sont sûrement les pôles économiques et technologiques qui se forment et les coopérations qui se trouvent dans les pays si tu regardes dans les pays en ce moment si tu regardes les investissements financiers en ce moment sont tous concentrés sur les corporations et sont tous concentrés sur les groupes financiers qui existent autour du monde donc en faisant une projection moi je me rends compte que increasingly les corporations se trouveront dans une position de dominance par rapport à l'état et c'est aussi vrai que les corporations en ce moment sont les 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 moi donc je peux me tromper nous faire penser qu'en futur les corporations deviendront les états et on peut déjà voir des groupes moi j'avais compris ta question plutôt au sens où tu disais que est-ce que nous sommes obligés de passer par la nation ouais donc le modèle national c'est différent de l'état est-ce que nous sommes obligés de passer par la nation est-ce que la nation est un chemin obligé de construction idéologique en Afrique pour qu'on s'en sorte c'est comme ça que j'avais compris ta question et moi je pense que cette question a le mérite d'exister parce que la construction de nations est une expérience rependue mais elle n'est pas la seule même en Europe d'ailleurs si vous prenez des pays tels que la Suisse qui étaient au départ des communautés qui prêtaient main forte comme mercenaires aux grands lois pour être leurs défenseurs et tout ça comment ils se sont réunis ils se sont réunis d'abord en se libérant de la couronne d'Espagne et comme ils n'ont pas eu le mécanisme de fusion vers le haut comme les autres ont eu ils se sont dit nous on va faire une confédération d'état nation ils ont créé la confédération c'est-à-dire il n'y a pas une structure supra en Suisse même si de façon pratique il y en a mais l'idée c'est que chaque canton chaque canton gère à l'intérieur de son espace territorial ses propres réalités ils ont même jusqu'à des drapeaux à l'intérieur des cultures et ensuite ils se réunissent ensemble dans une confédération cette confédération est une expérience qui a existé même bien avant le 7 empire romain germanique est une confédération avec peut-être un pouvoir central mais c'était une confédération la confédération germanique a existé la confédération germanique c'était la plus avec les autres cités états allemands mais ils se sont réunis comment ils se sont réunis après la guerre de 1870 vis-à-vis de Napoléon le Petit en gagnant cette victoire la plus s'est imposée aux autres donc ce que je vais dire derrière c'est qu'il y a plusieurs mouvements donc oui on peut se reposer la question en Afrique de dire sommes-nous obligés de passer par l'état-nation moi personnellement je valide pour l'idée de la nation parce que la nation a une définition simple on peut la définir sur trois points trois critères le principal c'est que vous vous définissiez ensemble une communauté de destin c'est à dire que quand vous êtes deux trois groupes Yoruba Yibo et Hausa vous êtes d'accord que l'ensemble que vous avez créé qui s'appelle le Nigeria est un ensemble qui qui unit vos destins vous avez une communauté de destin donc là du coup vous prenez des décisions quand vous pensez les 50 prochaines années vous les pensez par le groupe Hausa demain le groupe Yibo demain le groupe Yoruba demain vous pensez le groupe Nigeria en demain communauté de destin ensuite vous pensez une communauté de valeurs c'est à dire vous partagez les principales valeurs ces valeurs vont dans les profondeurs jusqu'à par exemple le code de la famille comme par exemple donc les principales valeurs si on résume en Occident c'est tourner autour de l'idée de la laïcité de la justice des choses comme ça donc vous aussi vous définissez vos communautés de valeurs à vous et ensuite une communauté de culture donc quelles sont les habitudes que vous avez ensemble de vous partager donc c'est parce que c'est un pari pas évident c'est un pari fort c'est pour ça que quand vous avez des dirigeants qui sont aussi impopulaires et qui préfèrent se baser sur les divisions ils ont du mal à proposer cette communauté et quand les ensembles eux-mêmes comme on le dit souvent ne se détachent pas de leur mouvement communautaire pour embrasser cette vision vers l'euro ils ne poussent pas également en face les dirigeants à le faire donc pour moi je pense que la nation est le bon est le bon pari à prendre mais il n'est pas le seul et ça je te rejoins il n'est pas le seul mais quels sont les risques derrière c'est-à-dire comment vous créez pas un contrat social central vers le Léviathan comme le dit Ops et vous allez ensemble mais vous créez des multi-contrats ou bien des contrats multilatéraux enfin multilatéraux entre vous quelle est la garantie que vous la rendez que vous rendrez ce contrat stable sur le temps on n'en sait rien d'accord et je pense que oui c'est un espace à ouvrir mais il ne faut pas ouvrir des espaces par échec d'une voie ça c'est pas bon c'est-à-dire que ça serait bien qu'un groupe analyse en profondeur et se dise que voilà les arguments qui pour moi me démontrent que je ne suis pas obligé de prendre la voie de l'état-nation mais de prendre la voie par exemple d'une d'une nation de groupe communautaire et qui l'explique qu'elles sont c'est-à-dire qui présente le problème social moi ça ne me générait pas des mains de voir par exemple dans des débats politiques des alternatives défendues et que les esprits soient ouverts à ça il ne faut pas que les yeux soient biberonnés à la voie unique de la nation même si moi je valide pour cette voie nation enfin moi c'est comme ça que j'avais compris ta question je reviens juste sur le débat sur lequel on était tout à l'heure avant de salut BNC je reviens juste sur le débat sur lequel on était juste un petit peu avant où je parlais de la question de la théorisation etc alors comprenons-nous bien c'est-à-dire que de manière simplement claire je veux que tout le monde comprenne c'est que quand je tiens le propos c'est-à-dire que je parle surtout du fait que si on veut qu'un processus se démocratise et que se répande vraiment au sein de la société en réalité il faut passer par une théorisation une vulgarisation pour que ça accède à la masse ce mouvement on l'a connu en Europe sur beaucoup de sujets et malheureusement un certain nombre de choses sont restées en Afrique toujours que dans les mains des sachants je vais prendre un exemple simple qui va faire que les gens comprennent allons quelques siècles en arrière en Europe c'était pas encore la Renaissance et si vous prenez là tout de suite des dessins de la Renaissance vous allez voir que les dessins sont sans perspective c'est ridicule on dirait que ce sont des enfants qui ont dessiné et c'est ça qui faisait cours dans les églises un peu partout on voyait ces sortes de dessins et bien dans le royaume il fait à cette époque là il y avait déjà des statues de tête de bronze qui étaient mais exactement comme ce que faisaient les grecs antiques avec des proportions mais vraiment on est dans du réalisme c'est épatant d'accord je te corrige c'est pas il fait c'était plutôt le royaume du Benin Kingdom oui non non mais il y a il y a la partie Benin Kingdom mais il y a aussi la partie il fait alors il y a plusieurs statues il y a les statues voilà etc donc là si tu veux excusez-moi les terres cuites etc donc je veux dire qu'il y a il y a si tu veux il y a un savoir-faire artisanal un savoir-faire pratique qui était très abouti à une certaine époque mais justement justement qu'est-ce qui a fait que ce savoir-faire soit perdu ou alors mal a fini par dégrader en qualité jusqu'à maintenant c'est justement le problème de la théorisation et donc de la divulgation aussi à grande échelle parce que si vous ne théorisez pas les choses et que vous gardez que dans les mains des sachants et en plus eux se passent les codes d'initiation en initiation entre sachants vous atteignez là un petit cercle et donc vous voyez qu'aujourd'hui je suis d'accord je suis d'accord voilà aujourd'hui si la tour Eiffel en France venait à être complètement détruite des ingénieurs de centrale et supélec et de supmeca peuvent reconstruire ça parce que Gustave Eiffel a établi des plans c'était théorisé calculé c'était bien préparé si tu veux absolument voilà et donc c'est ça la question et c'est pour ça que moi je ne m'aventure jamais sur certains un certain nombre de sujets qui sont devenus pour certains des espèces de compensation égotistes du style soit disant bon les ancêtres ont fait ci c'est pas ça la question la question c'est est-ce que ce savoir a été maîtrisé au point où il a été passé de manière théorique de génération en génération et conservé qu'est-ce qui a été fait pour conserver ça est-ce qu'aujourd'hui on est capable de reproduire ça j'en doute beaucoup plus prenons un autre exemple les gens ne comprennent même pas la phrase qu'on dit quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle 90% des gens ne comprennent ça ils le comprennent à l'envers et c'est grave ils le comprennent pour se vanter pour dire un vieillard c'est quelqu'un de très important et tout mais non quand on dit qu'un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle ça brûle parce qu'il part avec cette connaissance et bien oui danger c'était plutôt danger et nous avons évolué dans des sociétés dans un ésotérisme ridicule qui fait que la logique initiatique fait qu'il faut choisir quelqu'un à qui on doit donner cette connaissance mais 90% des cas tu peux tomber sur un connard à qui tu transmets la chose et le type prend ça et la chaîne est rompue or l'idée de démocratiser la connaissance et de le distribuer qui n'a pas existé parce que les gens remontent dans l'Egypte antique en oubliant que justement le piège de l'Egypte antique c'était l'élitisme de la connaissance la connaissance était rendue tellement élitiste que comme les structures de 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 transfert de connaissances n'étaient pas démocratisées à la chute de l'Empire les gens qui détenaient cette connaissance se sont certainement dispersés et les nations qui naissaient de là ne sont pas parties avec cette chaîne de connaissances après et c'est ça qui est terrible je pense que c'est le fait des empreintes qui n'ont pas été bien interprétées quoi oui et ça ça fait que les empreintes que les anciens ont laissées n'ont pas été interprétées à leur juste valeur parce que même jusqu'aujourd'hui de façon on fait encore des recherches sur les sartopages c'est d'abord les populariser l'Europe fait sa révolution de connaissances vers l'an 1000 après la création des universités de l'an 1100 à l'an 1200 quelques l'essentiel des universités en Europe ont été constituées ils ont codifié le savoir ils ont appelé ça en deux termes le trivium et le quadrivium le trivium c'était la rhétorique la dialectique et la grammaire et le quadrivium c'était les mathématiques l'astronomie la musique et je crois un autre les quatre connaissances ont été popularisées appuyées sur un outil technologique qui était quand même l'imprimerie mais avant l'imprimerie il y avait les copistes les copistes copiaient la connaissance et les démocratisaient en Égypte prenez le livre de Jean Plique Jean Plique philosophe grec a écrit La vie de Pythagore il expliquait comment Pythagore est allé pour apprendre le savoir égyptien on lui a fait passer plus de dix ans un travail inutile creuser les trous et les renfermer l'ésotérisme a été poussé à un certain niveau que pour acquérir le minimum des connaissances qui étaient pratiques au départ il y avait des étapes d'initiation successives mais successives si bien que quand vous avez ça et que vous avez une décrypitude de l'empire bien sûr que vous n'avez pas une vraie sauvegarde du savoir et même le petit savoir dans nos villages quand quelqu'un s'est fait quelque chose alors soit peut-être parce qu'il n'a pas bien codifié mais pour le transmettre c'est un ensemble de mystifications inutiles avec un choix de bachin et tout ça et on doit tomber sur la personne précise l'absence de la démocratisation avait justement que le suivant qui peut réquestionner ton savoir n'y est pas d'accord et moi je pense que cette structure des chiens là il faut vraiment savoir moi je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites et j'ai un retour dans mon peut-être j'ai un retour dans mon en voie donc mon menu comme ma console pardon cette fois je recherche des termes anglais donc il faut faire dans cet exercice disons de érudition de la pensée africaine il faut faire un exercice oui de parce que critical theory is based on construance donc il faut construire and destruance et il faut détruire donc moi je suis d'accord sur tout ce qu'on détruit tous les problèmes dans nos sociétés mais il faut aussi construire quelque part et pourquoi je me focalise sur une capacité comment dire autochtone d'absorption parce que Géracem il y a 20 minutes tu raisonnais sur une disons une alternative à ce qu'on a parce que oui c'est vrai on a une idée de nation on a une idée d'état mais on a besoin aussi d'alternatifs mais les alternatives on les trouve où on les retrouve seulement en ayant une capacité d'avoir abstraction dans nos contextes et avoir une capacité d'érudition de ce qu'on a eu donc c'est seulement cette démarche qui nous permet de trouver des alternatives parce que si on fait un exercice de construence seulement en basant nos pensées sur quelque chose qui existe en dehors de notre contexte on se retrouvera qu'avoir une réplica d'autres contextes avec les problèmes d'autres contextes oui sûrement avec les positifs et sûrement avec le développement et les progrès des contextes extérieurs mais aussi avec les mêmes problèmes donc si on a cette possibilité disons moi je ne dis pas de glorifier notre passé je suis contre ces machines je ne suis pas un hôteur mais moi je suis contre ces foutaises mais il faut quand même avoir une capacité d'abstraction de notre contextualité pour proposer une solution qui est autochtone et endogène tu vois c'est nécessaire donc dans ce exercice de construire c'est pour ça que je commençais avec cette idée de technologie africaine on ne peut pas l'appeler technologie africaine c'est d'accord on peut débattre je suis d'accord mais on peut rentrer dans ce exercice de créativité et de réponse à un contexte africain par exemple on raisonnait au début avec Damien pourquoi on n'a pas eu des chevaux bon peut-être qu'il n'y avait pas la nécessité de voyager aussi et on voit aujourd'hui mais pourquoi donc et bon il faut aller rechercher d'un point de vue historique et anthropologique ça dépend parce que Christ avait dit la dernière fois ta géographie fait ton histoire c'est une belle phrase pas que pas que une partie de ton histoire donc c'est le besoin en fait est le père de la créativité et la mère de la nécessité tu nommais Yared Diamond je me rappelle bien sûr Yared Diamond non c'était pas toi il y avait que Gun Steals c'était quoi le livre encore là l'ouvrage là Gun Steals je ne me rappelle plus le nom non non bon c'est pas grave et donc voilà et s'il n'y avait pas de chevaux c'est à dire que l'Angleterre par exemple on prend le cas de l'Angleterre qui était une petite île et qui a colonisé le monde parce que au moment où les guerres au moment où la colonisation se faisait les Anglais avec les génies qu'ils avaient à cette période là ont pu trouver les éléments qui faisaient le plus par rapport aux autres c'est à dire quand on les attendait dans les avions ils ont pu créer des avions sans pilote par exemple donc les Anglais c'est ça aussi c'est à dire qu'il y a des périodes où comme l'Égypte antique est tombée parce que quand tu vois par exemple leur base avec Osiris tu prends de la Mahat les 42 lois de la Mahat et les 77 commandements de la Mahat on te dit dedans tu l'as là et qu'on enseigne aux enfants et aux descendants quand tu as des attaques tu n'es peut-être même pas préparé par rapport à ça parce que pour toi tu dois être dans la paix tu dois prôner en fait l'harmonie avec les autres et tu n'es pas préparé aux attaques donc cette rupture là parce qu'il y en a qui disent oui si les Égyptiens étaient si forts pourquoi ils sont tombés mais il faut savoir qu'on a toujours eu la montée les sommets et les vallées c'est à dire on atteint l'apogée et on tombe même les régimes les plus puissants en sont passés par là donc ce qu'il y a à faire aujourd'hui c'est de dire on a des reliques dans les sarcophages et au niveau des hiéroglyphes il y a cette rupture là parce que l'écriture et l'alphabétisation différentes de l'Égypte avec des syllabaires avec des signes n'ont pas été suivis et si c'était l'alphabet égyptien et les sarcophages qui avaient eu une continuité qui était devenue occidentale je pense que il aurait eu cette progression en fait et c'est ça il y a un point il y a un point sur lequel toi et moi on est enfin nous tous ici sur le plateau on est d'accord c'est que c'est l'initiative de la technologie qui sauve une civilisation d'accord moi je pense qu'il faut peut-être arrêter avec ces histoires où dans nos dans nos dans nos lois il y avait il faut respecter je ne connais pas une civilisation où dans ces lois il y a il faut tuer l'homme ou bien il faut tuer nous avons des américains avec des semi-automatiques et des automatiques qui lisent la bible donc non mais non mais non mais non le contexte les différents le contexte je te taquine mais même 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 les mongols très violents je suis sûr que si tu vas prendre leur loi il y a du genre sois brave garde bien ton voisin ne le découpe pas il y a il y a il y a il y a à peu près tout ça tu vois c'est moi ce que je veux dire derrière c'est que faisons un bilan franc nous n'avons pas développé les technologies pas parce que nous étions pacifiques non il faut remercier avec ça nous n'avons pas développé les technologies parce que ce qu'on vient d'expliquer là de l'Egypte antique à nos sociétés ça a été une descente ça a été une descente ça a été une décrypitude et elle s'explique et elle s'explique d'élitisme d'accord et nous sommes là actuellement parce que nous avons perdu des guerres si tu es pacifique si tu as connu la traite arabe pendant de l'an 600 jusqu'à ce que les blancs arrivent pendant les 400 ans ça te révolte quand même ça te révolte quand même c'est à dire que tu sors de ta torpeur pacifique tu fais une expédition punitive chez les arabes tu leur dis c'est la dernière fois que vous venez faire l'esclavage ici et tu envoies le message à tout le monde autour de la terre ne venez plus faire l'esclavage il faut avoir les moyens de le faire aussi il faut avoir les moyens de ta politique mais tu n'as pas les moyens parce qu'à un moment tu ne t'y prépares pas c'est ça justement qu'il faut voir c'est à dire que ton hypothèse de départ ne te permet pas de faire ce développement là jusqu'à arriver à cette conclusion de l'armement aujourd'hui si on dit l'Afrique a une bombe atomique ça change les données directes mais ils ne sont pas encore dans cette démarche justement et au moment où on doit avoir besoin d'attache finie au moment où il faut avoir besoin de l'usage de ces armes là pour s'imposer tu ne les as pas parce que ton postulat de départ ne t'y incitait pas oui mais BNC moi je vais partir de quelque chose tu m'as cité et d'ailleurs c'est tout à fait vrai sauf qu'il y a une petite partie de ma citation que tu n'as pas elle est incomplète puisque quand je dis et ce n'est pas moi qui le dis la plupart des géopoliticiens le disent et même Napoléon l'a plus ou moins dit dans sa version à lui mais ta géographie ton histoire est fille de ta géographie voilà ça c'est un postulat bon ok d'accord très bien c'est vérifié à beaucoup d'endroits mais quand tu parles la suite tu dis qu'en fait vu que c'est par nécessité qu'on crée et que peut-être à un moment donné il n'y a pas eu une nécessité d'un certain nombre de choses et que les Africains ne l'ont pas fait par exemple on a parlé de la question de la domestication du cheval etc bon bien qu'il y ait eu par exemple dans le cas de la domestication de la cheval que dans la zone de Trypanosomiase donc quand on descend en dessous à peu près au niveau du milieu du Cameroun et qu'on descend jusqu'au Congo que dans cette zone équatoriale dont on parle en Afrique de l'Ouest dans le Sahel etc ça a été fait jusqu'au niveau du Burkina Faso etc toute cette zone il n'y a pas de soucis au nord du Tchad on ne parlait pas de ça donc même si même si on prenait en compte ce postulat là une autre question se pose parce que si on avait fait face donc à cette question de Trypanosomiage etc on peut se poser une autre question puisque il y a quand même des buffles un peu partout en Afrique il y a quand même d'autres types de la famille des gnous etc qui étaient un petit peu solides quand même pour pouvoir en faire des modes de transport entre guillemets et de les domestiquer etc donc la question ici c'est toujours la question de la capacité de réponse face à son environnement nous avons en Afrique par exemple une zone qui est par sa nature et son exubérance etc beaucoup de microbes et de parasites parce que c'est une zone de vie où il y a beaucoup de vie il y a des vers partout quand tu manges un fruit en Afrique tu as des amibes tu as mal au ventre tout ça mais rien que ça il n'y a pas eu une investigation sérieuse pour essayer de manière rationnelle à faire une approche qui dit que bon un tel a mangé quelque chose il a mal au ventre d'où vient le fait qu'il a mal au ventre on observe et on étudie on dit une fois deux fois il a mal au ventre etc machin et tout donc si tu veux certes il y a de la pharmacopée mais c'est pas à un niveau de rationalisation qui va jusqu'à le précis c'est ça que je veux dire jusqu'au précis et donc ce travail il faut le faire et pour arriver à ce niveau de précis en fait il faut passer de l'expérience immédiate à une question de théorisation et c'est là que la question de la divulgation du savoir et de l'écrit du savoir etc. etc. vient parce que quand tu ne théorises pas quand tu ne poses pas le savoir en écrit et quand tu ne le partages pas tu vois bien que ça va faire ce que moi j'appelle une espèce d'inceste intellectuel où ça reste entre les mêmes personnes qui tiennent ça comme ça et puis une fois que ça dégénère ce petit groupe il suffit qu'on tombe sur un descendant qui est totalement dégénéré et qui ne fout pas le boulot et qui ne fait rien ça devient quoi ? ça devient du charlatanisme par la suite c'est la méchante je pensais que c'est beaucoup plus pour ça je suis d'accord je vais finir juste et après tu ça devient du charlatanisme pourquoi ? parce que celui qui hérite de ça et qui n'a plus les capacités cognitives machin etc. pour tenir l'héritage il va être totalement nul mais pour tenir son rang et pour ne pas perdre la face il va commencer à raconter tout et n'importe quoi et d'autres vont hériter et donc on passe du fond à de la forme on va juste mettre un gros boubou comme ça on va dire ah moi je suis un roi de tel machin sauf que on ne fait plus on prend tous les privilèges mais on ne fait plus les devoirs de roi de prince de chaman de ceci on ne fait plus et donc la dégénérescence vient comme ça et après on tombe sur toute une bande de marabouts aujourd'hui qui va te dire moi je m'appelle je ne sais pas à Boubacar je ne sais pas qui je peux te rallonger la bite d'un mètre je peux faire venir ta copine je peux machin on tombe dans du charlatanisme donc il faut que quelque chose soit codifié respecté théorisé pour qu'elle reste cadrée et transmissible à tout moment transmissible à tout moment quand je suis là et que j'écris un bouquin même quand je suis physiquement absent vous avez accès à ce savoir là vous avez accès à ce savoir là donc maintenant ma question je vais juste rajouter voilà vas-y Damien vas-y Damien quand Chris dit enfin quand l'interveillant BNC disait tout à l'heure qu'on a la géographie de son histoire mais pour avoir une histoire il faut avoir une écriture parce qu'en Europe on définit le début de l'histoire par rapport on définit le début de l'histoire non non ça c'est l'Europe qui décide ça mais on a eu déjà des histoires ça c'est l'Europe qui définit ça c'est pas l'Europe qui fait l'histoire en fait non non je n'ai pas dit que l'Europe faisait l'histoire je dis que l'Europe que l'histoire commence avec l'écriture c'est pour ça que en fait Christ apportait la notion de l'écriture parce que l'écriture c'est un vecteur de transmissibilité en fait du savoir c'est pas le vecteur de transmissibilité c'est le vecteur de pérennisation et d'empreinte parce que le savoir ça peut être transmis de façon orale et on sait bien aujourd'hui on fouille encore les sarcophages c'est parce que les gens ils sont pas permis vraiment de pouvoir fouiller et étudier profondément les sarcophages mais BNC mais BNC mais une ligne de coding tu passes ça comment en oral il n'y a pas que la ligne de codification qui est la seule voie en fait il faut comprendre la multiplicité et les possibilités en fait ça dit qu'il faut aussi savoir que l'oralité précède l'écriture alors le fondement c'est à dire que même les civilisations qui ont évolué ont eu une oralité aujourd'hui en fait ce qu'il faut comprendre c'est que est-ce qu'on se dit qu'on va se greffer dans le dos comme les oiseaux qui vont se mettre sur le dos de buffles pour pouvoir exister ou est-ce que l'Afrique peut concevoir que avoir un paradigme différent peut leur permettre d'évoluer moi ce que Géracem a dit tout à l'heure qu'il y a une rupture moi je suis d'accord avec cette rupture là la question maintenant il faut créer ce drain entre la civilisation développée antique et celle que nous on veut mettre en place aujourd'hui et ça c'est faisable sans prendre les paradigmes sur ça sur ça sur ça BNC moi je pense que alors c'est mon avis il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de penser qu'on va reprendre la connaissance égyptienne là où elle se trouvait depuis au niveau où on l'a perdue c'est à dire le travail à faire actuel c'est le travail d'aller retrouver toutes les nations ont fait leur narration c'est à dire même l'Europe l'Europe a fait la narration de son passé gréco-latin quand elle a déjà mis en place les premiers instruments de sa découverte la Grèce c'est un nazi mineur c'est à dire mathématiquement les ancêtres des Belges des Français et de tout le reste ce sont des Celtes et pour qui lient Astérix et Obélix ce sont des gars qui lient l'avenir dans les entrailles des canards absolument oui oui mais ils ont reconstruit leur passé gréco-latin en faisant une narration alors évidemment il serait aussi utile pour nous d'aller construire une narration comme aujourd'hui c'est un débat scientifique qui existe de construire une narration d'un passé égyptien mais ne construire pas une narration quand il y a un vide c'est ça que je veux dire c'est à dire que on ne va pas les retrouver on ne va pas aujourd'hui s'installer en disant que la médecine africaine doit être une médecine qui doit aller retrouver la médecine grecque non enfin la médecine égyptienne parce qu'en réalité et même et même et même la Chine BNC que tu connais très bien aussi tu sais que ils ont été à l'origine de la poudre de l'encre et plein de choses mais quand ils sont développés ils ne sont pas allés reprendre les connaissances de Confucius moi je suis toujours d'accord c'est ce que je veux dire ils sont allés reprendre la connaissance au stade où elle est donc au stade actuel c'est ça ils veulent comprendre comment on fait l'encre au stade où elle est et au stade continu on n'a pas eu de stade d'évolution il y a une rupture entre le four traditionnel et le four à micro-ondes aujourd'hui chez nous il y a un vide non mais moi je pense qu'aujourd'hui quand tu veux faire ton truc à micro-ondes tu peux faire la superstructure en argile parce que ça adapte bien à ton environnement voilà voilà mais l'infrastructure tu dois le faire avec les éléments de la physique et les réalités de la physique actuelles c'est-à-dire si tu dois le faire avec l'énergie bon je ne vais pas dire n'importe quoi mais si tu le fais avec l'énergie de l'hydrogène ou de la fission il faut que tu ailles comprendre cette connaissance globale qui est une connaissance partagée par tous là où tu vas aller comprendre et venir l'adapter à la superstructure extérieure je suis complètement d'accord il n'y a pas de soucis mais quand on repart comprendre parce que les anciens n'importe quel ancien est une source de connaissance pour moi je pense n'importe quel ancien est une source de connaissance parce que c'est une façon de faire avant qui a fonctionné on peut aller comprendre cela mais un on ne le fiche pas deux on ne le mystifie pas et trois on voit comment il est fonctionnel on ne le mystifie pas ça c'est l'erreur que les gens commettent non on n'est pas dans le mysticisme ici s'il y a une science qui a existé il faut l'analyser telle qu'elle justement j'atterris sur un dernier point pour que tu vois l'autre BNC regarde les ingénieurs sont allés découvrir les croquis de Léonard de Vinci oui Léonard de Vinci a fait plein de croquis très jolis où il en tant qu'ingénieur il avait fait il avait fait des croquis des armes de guerre et tout le reste les ingénieurs actuels de l'armement sont allés d'ailleurs vous pouvez aller au musée d'art et métier à Paris vous allez voir l'ensemble des croquis sont là et les ingénieurs des jeunes ingénieurs passionnés ont essayé de reconstituer tous ces appareils pour voir si c'est fonctionnel grande surprise en réalité tous les instruments de guerre qu'il a fabriqué moins de 1% n'est vraiment fonctionnel sur le terrain même si le croquis est joli donc ils sont allés découvrir parce que c'était quand même un personnage d'une diversité intellectuelle très forte et donc on est allés quand même révisiter ces croquis pour voir mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans et on l'a appliqué donc ce truc-là on l'a appliqué aux infrastructures actuelles aux instruments actuels de fabrication pour voir si c'est fonctionnel donc ce sont les démarches qui peuvent être faites avec avec la pensée et la connaissance égyptienne que tout le monde cherche à comprendre comment on construit les pyramides et d'ailleurs voient bien que nous sommes absents il a fallu quand même que Champollion vienne comprendre l'écriture Napoléon donc nous comprenons et ça c'est une honte c'est une honte terrible on devrait être nous-mêmes capables de déchiffrer cette écriture d'accord c'est qui serait la vie peut-être qu'à la base il n'y a pas de racine comment dire il n'y a pas de comment dire les Africains ne sont pas des héritiers de cette culture égyptienne ben parce qu'il y a une coupure et cette coupure-là elle n'est pas due à nous il n'y a pas de coupure il n'y a pas de lien du tout c'est une coupure exogène c'est pour ça que nous ne sommes pas héritiers directs c'est comme aujourd'hui si peut-être pas héritiers du tout comment peut-être pas héritiers du tout non on est héritiers on est héritiers civilisationnels on est quand même héritiers civilisationnels on est héritiers originels c'est-à-dire qu'on peut être héritiers originels et ne pas être héritiers factuels donc moi ce que je dis par exemple les grecs les pythagores et autres tous les grecs mathématiciens qui ont été enseignés qui sont allés têter au sein de l'Egypte antique aujourd'hui ont développé des sciences pythagore et Thalès Thalès qui n'a même pas vu des pyramides qui a inventé des choses et qui a fait Archimède qu'on a dit qu'il a découvert Pi alors que Pi a existé et on a utilisé Pi pour construire les pyramides il faut voir ça donc c'est cette coupure-là qu'il y a eu et nous aujourd'hui on a cette conscience et cette conscience va nous permettre de fouiller aussi et de trouver parce que nous aujourd'hui comme dit la Grande Royale on peut lier le bois au bois ce qui n'était pas le cas des générations précédentes où ils faisaient ça de façon isolée et de façon isolée on ne peut pas avoir une construction qui va comme je le dis il faut être un bloc monolithique pour pouvoir faire basculer une civilisation aussi pointue et c'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui sur les panels sur les lives on est en train de reconstruire ça je dis toujours aux gens ne parlez pas trop de l'Égypte antique de votre façon parce que il est un peu idiot d'aller chercher dans les racines les fruits qu'on est censé trouver dans les branches mais n'empêche que si on sait le fonctionnement en fait des racines on peut comprendre la résistance de ces fruits-là qui sont là aujourd'hui voilà la nuance vous n'êtes pas les racines de l'Afrique l'Égypte c'est juste ça ça c'est vous partez de cette hypothèse-là je pense comment ? j'ai dit vous partez tous autour de la table sur l'hypothèse que quelque part les Africains sont les héritiers de la culture égyptienne mais je pense que ce n'est pas du tout établi on est plus dans la théologie les Égyptiens c'était des Africains ce n'est pas deux entités différentes les Égyptiens c'était des Africains c'est une hypothèse que tu fais mais elle n'est absolument pas non ce n'est pas une hypothèse ça s'est déjà vérifié plusieurs fois scientifiquement non c'est vérifié par qui ? par personne c'est vérifié par les tests au carbone il y a plusieurs tests qui ont montré que c'était des lois c'était des lois c'est toujours c'est pour ça que moi je vous ai toujours dit je vous ai toujours dit que ces sujets-là sont devenus tellement idéologiques politiques que les gens ne peuvent plus contenir leur passion quand on parle de ces sujets-là et c'est pour ça que moi je fais exprès de ne pas dire ça dans des débats où je vois que les gens sont sur des postures idéologiques je n'essaye pas c'est-à-dire que ce débat si c'est un colloque scientifique et dont on discute calmement j'aborde ce genre de débat mais parce que le côté politisé est trop fort je vais prendre quelque chose de très simple c'est-à-dire que ce débat dure depuis des décennies et des décennies quelque chose de très factuel l'Egypte là où elle était peu importe si ça a été fondé par je ne sais pas des 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 berbères des noirs des machins ce qui est sûr la seule chose dont on peut être sûr c'est que tous ces différents peuples ont bénéficié de ce qui s'est passé en Égypte et tous ces différents peuples ont été à un moment donné ou à un autre là-bas c'est ça c'est ça qui voilà non mais c'est ça que je veux dire et c'est comme si je vais prendre un autre exemple vous allez comprendre c'est contradictoire parce que tous n'en ont pas des bénéficiés visiblement les grecs s'en sont inspirés on en retrouve des traces chez les grecs on en retrouve des traces à Carthage mais dans l'Afrique subsaharienne on n'en retrouve pas de traces en fait il y a une explication à cela en Afrique subsaharienne moi je ne vais pas aller très loin d'abord une chose est simple c'est que une fois de plus on revient à ce que je disais c'est à dire la question de la diffusion de la chose quand les européens sont repartis qui convoquaient leur histoire antique remontée à la en gros les européens sont allés convoquer l'histoire antique grecque avec Homère Liliade et l'Odyssée pour moi Liliade et l'Odyssée c'est la matrice de la civilisation occidentale ça a démarré par là les premiers textes grecs qui relatent un peu le début des combats globalement ils sont allés convoquer ça mais qu'est-ce qui se passe par la suite c'est là où je convoque les Africains à travailler sérieusement s'ils veulent rendre crédible l'héritage égyptien c'est que quand on va convoquer d'accord on va convoquer la civilisation grecque bah l'acropole tu vas à Paris à la Madeleine tu trouves des bâtiments du même type et de même taille et de même capacité architecturale etc en 1100 on construit la cathédrale Notre-Dame avec la volonté des archevêques qui étaient là tous blancs descendants français machin et tout ils l'ont construit sur leur dos comme ça il y en a qui en sont morts et ils ont tenu jusqu'au bout à ce que ça donne ce que c'est aujourd'hui 1000 ans après Notre-Dame est là et tient debout et c'est à je ne sais pas combien de kilomètres de la Grèce d'accord donc l'effort et le travail qu'il y a à faire ce n'est pas de prouver par des polémiques idéologiques non c'est de prouver d'accord par la capacité à refaire le travail des anciens pas seulement on va pas observer deux trois pyramides au Soudan on va pas seulement etc on va oublier tout ça et il faut prouver au pied du mur développer des capacités de monter des bâtiments aussi solides que les temples qu'on trouve en Égypte au Sénégal en Gambie en Zambie etc aujourd'hui par exemple même des choses simples qui sont bien éloignées de l'Égypte antique ne sont pas remobilisables rapidement on peut parler des vestiges par exemple du royaume du Grand Zimbabwe pardon le nom est compliqué mais le Grand Zimbabwe même ça les vestiges du Grand Zimbabwe voilà exactement et bien même ça si on mobilise les gens pour reconstruire ça va venir par des arguments d'autorité de savoir-faire valider un certain nombre de thèses or c'est ça c'est ça que le monde attend le monde parce qu'on sait très bien que les débats idéologiques c'est comme si je disais à un moment donné on regarde on va 2000 ans après on n'avait pas tout ce savoir les vidéos les machins etc on va 2000 ans en avant et je dis vous voyez regardez la tête de Barack Obama à l'effigie de machin et bien ça montre bien que les Etats-Unis c'est que des Noirs qui ont fait ça non les Indiens les Amérindiens vont venir revendiquer leur part les Anglo-Saxons au West vont venir revendiquer leur part et donc on part dans le débat idéologique vous voyez c'est ça que je veux dire c'est pas parce qu'à un moment donné c'est pas parce qu'il y a une dialectique historique qui fait ça c'est que l'histoire africaine comment dire la recherche de l'histoire africaine s'est faite en réaction d'accord elle ne s'est pas faite en construction elle s'est faite en réaction les premiers historiens depuis chez Cantajop et le reste on fait l'histoire en réaction en réaction de la démonstration que nous nous sommes parce que quand vous quand vous avez en face des siècles enfin même pas des siècles mais des années de publications où on vous rabâche que vous n'avez pas d'histoire que vous n'êtes pas entré mais c'est vrai ça fait des chercheurs qui font ah non c'est pas vrai ça fait des chercheurs qui font qui font qui font de la science avec un peu d'idéologie et leurs successeurs font beaucoup d'idéologie donc on commence par s'attaquer en idéologie c'est 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 le c'est le premier problème le second problème derrière c'est que vous avez aussi des gens qui veulent s'accrocher sur quelque chose quand c'est le vide dans le présent c'est c'est une relation automatique quand vous avez un vide présent on s'accroche sur quelque chose soit un futur à Dieu qu'on vend soit un passé glorieux qu'on rattrape ce qui est dommage c'est qu'on s'accroche sur un passé glorieux au lieu d'attraper un futur vendu ou un espoir donc on est en train de s'accrocher dans ce passé parce que c'est finalement le seul truc sur lequel on peut s'accrocher pour ne pas être donc ça et enfin il y a un troisième point c'est qu'il faut quand même savoir que le milieu universitaire occidental Amérique comme Europe est plus occupé par la pensée de gauche totalement totalement depuis le deal de De Gaulle la gauche a complètement pris et généralement la pensée de gauche c'est de flatter les de flatter les cultures anciennes ancestrales donc du coup dès qu'on découvre deux trois constructions pas mal quelque part en forêt bon on dit voilà ça c'est une très grande culture bon bref on fait des démonstrations exagérées et puis chacun chacun s'accroche là dessus moi ce que je sais par contre c'est que tous les peuples même la Chine tous les peuples réussissent d'abord à installer leur leur sécurité technologique et économique et ensuite font une narration historique pour l'IASA c'est à dire ils sont par exemple vous allez voir en Chine aujourd'hui et regardez même le cas de Poutine Poutine aujourd'hui remonte très loin dans la pensée tsariste alors que la Russie pendant longtemps a banni tout ce qui est tout ce qui est lié du tsar Poutine veut réinstaller la grandeur tsariste la Chine est repartie retrouver les grands héros bien avant Confucius ou dans la pensée confucienne parce que quand on commence par quand on a réussi à asseoir sa survie matérielle et technologique on associe après la narration historique donc il ne faut pas négliger l'histoire moi je j'ai fait attention aux deux bornes la borne on va dire entre griffes chémétistes qui tombe très vite dans l'idéologie de la grande Égypte et s'accroche sur ça c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas pire que l'immobilisme quand on s'accroche sur un passé historique lointain c'est quand même terrible et de la même manière sa contradiction de l'autre côté qui néglige l'histoire l'histoire c'est un match de boxe perpétuel l'histoire c'est un match de boxe prenez prenez tout prenez toute guerre frontalière vous allez voir que les antagonistes ont toujours deux histoires différentes la guerre russo-japonaise est racontée différemment par les russes différemment par les japonais le cachemire c'est la même chose le cachemire c'est à dire que l'histoire est un match de boxe perpétuel l'histoire est écrite par les vainqueurs c'est normal et dans ce match de boxe là dans ce match de boxe là il faut quand même que chaque ring tu sors aussi vainqueur tu peux pas chaque fois on te ratatouille et puis tu expliques que c'est faux c'est faux donc après il faut que tu gagnes quelques rings et ces rings c'est sur le terrain donc sur le terrain c'est pour ça que vous voyez j'écris le nombre de terrains si on gagne des rings si on gagne des comment tu dis ça des matchs voilà si on gagne des matchs on peut revenir en expliquant l'histoire différemment mais là actuellement on fait très vite des liens et puis pour atterrir sur un point aussi je pense qu'il faut qu'on arrête de dire à chaque fois que les inventions sont liées aux nécessités non les grandes inventions ne sont pas liées aux nécessités et puis d'ailleurs il y a l'essentiel du corse plus scientifique de la physique alors là du coup je parle d'un domaine qui me passionne de la physique ou de la biologie c'est pas parce qu'on voulait résoudre nécessairement quelque chose il y a beaucoup de choses qui sont liées des expériences en fait les résolutions même la préoccupation la préoccupation c'est vrai il y a des choses par exemple comme le rayon X a été découvert par hasard mais dans une recherche d'abord d'autre chose c'est toujours ça en fait il y a un besoin il y a une nécessité mais on a découvert certaines choses en cherchant d'autres ça je suis d'accord avec toi dans ce sens tout n'est pas basé sur nécessité mais à la base c'est d'abord la nécessité qui crée la curiosité c'est fondamental ce que je veux dire oui mais c'est pour tempérer c'est pour tempérer c'est pour tempérer Christ l'histoire de la géographie définit l'histoire ce truc est vrai on l'explique un peu trop en partie parce que je vous assure je vous assure les peuples aborigènes en Australie les conditions étaient difficiles ils ne se sont pas nécessairement beaucoup développés les peuples nordiques dans le froid de l'Alaska avec les igloos c'était des conditions difficiles ils n'ont pas ils n'ont pas créé le chauffage et puis la forêt équatoriale intéressante il n'y a pas qu'en Afrique dans les Philippines il ne fait pas chaud en Anglosie c'est toute la bande je peux vous trouver des gens dans des endroits pépères et qui ont aussi inventé et des gens dans les endroits difficiles qui n'ont rien inventé donc en fait ce que je veux dire c'est que oui on ne peut pas nier ça la nécessité te pousse à te protéger mais ce qui fait qu'on va loin jusqu'à la découverte du feu l'homme n'a pas découvert le feu parce qu'il voulait faire cuire les aliments pas du tout le feu est arrivé par sûrement des foudres des choses machin et quand il a vu le feu il a vu brûler des choses il allait manger ces choses que ça a brûlé et il s'est dit mais tiens ça peut être pas mal et c'est à ce moment qu'en mâchant les aliments il a libéré la mâchoire il a augmenté le cerveau et il a augmenté la tête la boîte crânienne le cerveau a diminué et puis après il est allé plus loin donc il y a il y a des inventions et en plus l'art rupestre qui pousse après à la représentation ça n'a rien de fonctionnel c'est à dire aller dessiner des animaux sur les murs je t'assure je suis sûr que le gars qui partait dessiner ses amis qui étaient là le trouvaient du gars le plus nul du coin parce que là il faut être mort ça c'est les processus de création de langue mais ça peut le processus d'évolution j'ai fait j'ai fait même un enseignement là-dessus sur le processus de l'évolution aussi c'est voilà bon on ne va pas rentrer dedans parce que ça c'est un domaine encore complexe ça va faire un autre débat carrément au niveau des processus de l'évolution mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas parce que la nécessité fait créativité la nécessité te pousse à créer que tu n'as pas autre forme d'existence en fait tu peux faire la création par même plaisir même sur la base voilà donc il n'y a pas ce n'est pas l'exclusivité c'est que l'éventail il est assez élargi et il faut le tirer jusqu'aux deux extrémités pour pouvoir en déduire tous les éléments constitutifs de cet éventail là donc moi quand je parle de l'Egypte aujourd'hui on pense peut-être que les Africains en fait on n'a pas eu les mêmes histoires je connais l'histoire du Japon mais clairement on n'a pas eu les mêmes histoires en fait et donc on peut dire aujourd'hui oui tel peuple s'est développé a fait ci ça nous on a subi autre chose on a d'autres choses qui sont là dont on doit tenir compte ce n'est pas parce que tous les Africains ont été bêtes qui n'ont pas pu qui n'ont pas pu développer quoi que ce soit mais non il ne faut pas justement tout mon discours tout mon discours et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire aux gens pourquoi je défends l'idée par exemple intellectuelle d'universalisme intellectuel c'est que pour moi justement c'est que les gens le problème tout à l'heure je l'ai dit et je vais le répéter encore pour bien agacer certains le problème c'est que dans un environnement si les médiocres qui gagnent ils imposent leurs lois et tout le monde redescend à ce niveau là mais moi je pense que s'ils gagnent ils ne sont pas médiocres et moi je me pose autrement on peut être très médiocre c'est parce qu'ils ne sont pas médiocres t'as déjà abandonné un débat une dispute avec quelqu'un qui ne comprend rien du tout de rien du tout et t'abandonnes quand même parce qu'à un moment donné c'est question de garder ta 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 comment dire non c'est pas question d'honneur c'est juste de ne pas devenir fou mais non il faut que tu trouves les ressources je sais de quoi tu parles mais il faut que tu trouves les ressources c'est ça l'intelligence en fait quand le cerveau est surpris il crée des neurones c'est ça que l'intelligence se forme quand le cerveau est surpris tu crées des neurones il y a un deuxième il y a un deuxième corollaire en réfléchissant vite et juste il y a un deuxième corollaire c'est que sinon qu'est-ce qui se passe d'abord là on va rentrer dans quelque chose de très compliqué et je vais te dire pourquoi parce que soit tu es toujours à faire confiance à l'intelligence des êtres humains qui sont en face de toi et tu mènes une révolution comme Sankara et tu te dis de toute façon ils vont comprendre leur intérêt supérieur et donc ils vont pas m'assassiner ces cons the common sense is not common voilà et donc tu fais confiance en ça et donc tu deviens un idéaliste et les gens ils finissent par comploter contre toi et ils te massagrent ou alors tu fais le schéma inverse tu dis je les connais je connais la nature de ces cons et ben je les tiens comme ça jusqu'au bout mais même ça ils vont aller chercher tu les tiens comme ça pour leur propre intérêt donc tu as répondu à ta question à ta préoccupation quoi que tu fasses il aura toujours ça voilà et donc on revient à la question donc il faut la multiplicité quelle que soit ta force quelle que soit ta force il faut 10 100 carats c'est comme ça que les Japon se révoluent ils avaient besoin de 10 000 armes centrées et pour faire la révolution il faut 10 100 carats et ça suffit voilà la question que je me pose est-ce qu'il faut des institutions fortes un système adéquat ou il faut des personnes providentielles c'est ça notre préoccupation réelle c'est pas dichotomique ça peut aller ensemble non ? pourquoi ? tu sais après Chris on va développer ça ok ok mais tu sais à un moment donné à un moment donné c'est que c'est pas toujours ceux qui savent bien faire etc qui gagnent ça se saurait ça se saurait c'est à dire que une bande une bande d'imbéciles rassemblés et qui bouge pas et bien tu ne peux pas les sauver contre leur même pour leur propre intérêt si tu essaies de les sauver tu vas finir par perdre tu vas finir par devenir massacré etc c'est l'histoire souvent d'ailleurs des savants puisque Platon a dû boire la ciguille pour ça puisque Galilée malgré les vérités qu'il balançait il en est mort Giordano Bruno malgré les vérités qu'il disait il en est mort quand même c'est pour dire et après ces cons avec 2000 ans de retard ils vont reconnaître ils vont dire ah il avait raison mais c'est trop tard parce que vous avez pris 2000 ans dans la gueule donc c'est pour ça que je dis non tu ne gagnes pas forcément et d'ailleurs ta sensibilité intellectuelle te fait parfois d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut faire attention c'est à dire que ta sensibilité intellectuelle fait que à un moment donné c'est toi qui cède parce que tu comprends au moins les limites de ceux qui sont en face de toi et tu dis ah bah les pauvres je les laisse tu les laisses par élégance tu les laisses par élégance parce que tu ne veux pas te rabaisser à leur niveau pour les massacrer comme ils veulent t'inviter à le faire c'est comme si moi je descends dans un petit coin touri les gars ils me disent ah tu me regardes pourquoi tu me regardes de travers ouais t'as une cigarette non pourquoi je vais pas redescendre à ce niveau là bestial pour me battre avec eux pour prouver quoi c'est ridicule donc moi j'ai dit mais les pauvres s'ils savaient ce qu'il y a de plus important dans la vie une question de regard d'ailleurs question simple comment tu as fait pour savoir que moi je te regarde tu as dû bien me regarder aussi donc c'est stupide je vais pas descendre à ce niveau là donc tu laisses tu perds par élégance il y a beaucoup de gens qui ont perdu par élégance tu peux prendre même ici il y a toute une fange de population par exemple en France tu vas avoir beaucoup de royalistes il y a des gens brillants mais qui abandonnent l'état actuel des choses juste par élégance et ils restent dans leur coin ils mènent leur petite vie tu vas avoir plein de gens comme ça qui sont à la marge de la société c'est pas qu'ils sont mauvais c'est qu'ils abandonnent par élégance parce qu'ils voient très bien parfois le mur dans lequel les gens foncent et malgré les alers les gens foncent à un moment donné à part se mettre entre le mur et eux pour éviter pour éviter qu'ils se coinnent la tête et donc ils se coinnent sur lui et lui meurent à part ça je vois pas ce qu'il fait le mec ce qu'on peut faire c'est ce qu'il fait Diracem par exemple quand il identifie un problème par exemple en Afrique et les jeunes il va télécharger par exemple ses pas sorciers et il va essayer de créer des situations c'est ce que j'appelle un type intelligent ça veut dire que quand tu vois qu'il y a une situation qui est là qui n'est pas à ton niveau parce qu'abandonner le combat n'est pas la solution moi je dis toujours c'est la capacité c'est la capacité à s'adapter à prendre le virage à teinter de plusieurs couleurs ses façons de penser qui est la vraie intelligence en fait si moi aujourd'hui tu me dis oui je vais te frapper je dis oui c'est parce que tu es trop fort non moi je vais t'amener à comprendre pourquoi est-ce qu'on va pas se battre et qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que se battre là maintenant là on a gagné et j'ai non seulement gagné mais j'ai permis à l'autre d'évoluer encore et c'est ça l'intelligence oui sauf que quand tu as quand tu as un certain nombre de personnes qui sont prêts à entendre ça en facilite beaucoup le travail quand même voilà pour vous pour vous s'ender sur ce débat je pense que vous dites à peu près la même chose mais moi je pense qu'il faut qu'on met peut-être le pied dans le plat il faut reconnaître que nous désertons les espaces de pouvoir les espaces d'action nous les désertons sans les désertes en en observant parce qu'en fait d'abord si je caricature l'ensemble des gens qui peuvent faire des choses en Afrique vous avez les déçus les déçus qui considèrent qu'il n'y a rien à faire et donc font leur vie c'est leur droit vous avez les prudents ceux qui sont à l'intérieur et qui veulent à la fois réussir l'intérêt général et garder leur intérêt particulier donc leur petit confort particulier vous avez les vats en guerre qui vont à guerre alors qu'ils n'ont pas fait l'analyse des moyens en jeu et dès qu'ils entrent dans le riz on les écrase ils disparaissent et puis ensuite vous avez la grande masse c'est ma façon de caricaturer un peu la situation et ce qui se passe en fait c'est quoi quand Christ dit que c'est les médias qui prennent les choses en main c'est qu'allons terre à terre si je prends dans le pays aujourd'hui vous allez voir des jeunes qui travaillent dans des boîtes qui sont brillants critiquer les députés à l'Assemblée Nationale ils voient un débat à l'Assemblée Nationale ils disent mais ce débat c'est n'importe quoi on vient de valider un truc mais pour faire des bons députés il faut que les bons aillent présenter leur candidature merci s'ils ne présentent pas leur candidature à la députation ou bien s'ils ne sont pas dans les actions locales cet espace va être occupé par d'autres absolument les mauvais vont y aller donc tu vois que tu corrobores en fait ce que dit Christ en disant qu'effectivement l'espace est occupé l'espace de toute façon d'être occupé par quelqu'un il est occupé par quelqu'un donc il peut être occupé par les mauvaises personnes et quand on dit Mike avait posé la question comment on fait pour que tout ça marche moi je pense qu'il faut et c'est l'objectif quand vous nous voyez présents dans des différents lives c'est quoi c'est de réunir des intelligences différentes pour créer une idéologie c'est quoi une idéologie c'est une pensée que nous partageons tous avec nos différences qui formatent chacun d'entre nous l'idéologie pour moi je l'ai dit d'une fois de façon inodactique c'est que venant d'un destin subi construisons un destin choisi c'est destin choisi il faut faire le bon diagnostic le diagnostic sur place c'est que vous avez des groupes qui veulent garder leurs intérêts vous avez des masses qui ne sont pas nécessairement qui ne sont pas alphabétisées donc qui ne comprennent pas et vous avez des pésanteurs qui existent donc l'effort qu'il faut qu'un jeune africain fasse est différent de l'effort qu'il faut qu'un jeune européen ou un jeune asiatique le fasse il faut deux sacrifices il faut un premier sacrifice très fort qui consiste à être capable de lâcher sa zone de confort et donc de commencer par attaquer l'intérêt général par exemple je te donne des exemples c'est être dans l'action locale savoir être dans un conseil général de mairie savoir être présent dans la discussion publique savoir donner le contrepoids savoir même entrer dans les parties au pouvoir et être la mouvance réformatrice ou comment soit la mouvance progressiste bref prendre les taureaux par les codes pour ceux qui sont dans l'action privée savoir entreprendre différemment on a parlé des salaires minimum et tout le reste savoir être entrepreneur qui forme les gens à la base qui fait le transfert de compétences bref il y a une disposition d'esprit qui demande de lier son intérêt personnel à l'intérêt général et ça nécessairement tu auras les forces en face tu auras évidemment les forces néocoloniales et c'est normal et tu auras aussi les forces les pésanteurs internes qui pendant longtemps vivaient de cet avantage qui ne vont pas te laisser faire ça c'est le premier sacrifice le second c'est qu'une fois que c'est fait il ne faut pas penser et moi c'est cette illusion aussi qu'il faut abandonner il ne faut pas penser que si en Afrique on a le bon président les bons ministres les bons ingénieurs le lendemain tout est bon non la distance entre nos concurrents est énorme c'est pour ça que je posais nous devrons nous devrons nous devrons d'abord récupérer les technologies matures dans lesquelles nous sommes absolument absents où les choses sont loin et attaquer les technologies du futur les gens sont dans la génie génétique et même pas la génie génétique ils sont dans la génomique dans l'épigénétique dans la voiture connectée dans ces choses là sur lesquelles ils ont investi sur lesquelles ils ont mené des guerres industriels qui les ont forgés et là où ils sont actuellement donc c'est que nous on doit passer par une deuxième phase de sacrifice et ce sacrifice demande comme les Coréens l'ont fait énormément de travail énormément d'abnégation personnelle absolument il faudra aussi que la population accepte un niveau de sacrifice qui va être très élevé voilà le problème qui tient un niveau de sacrifice et donc les deux là réunis le premier sacrifice qui consiste à bousculer le système en place qu'on n'est même pas capable encore de le faire on n'arrive même pas et il y a un second sacrifice qui est que même si vous avez tout ça vous avez une concurrence parce que imagine toi bien que le jour où tu sais fabriquer des batteries au lithium et donc tu deviens possesseur de ton sous-sol mais ceux qui actuellement viennent prendre ta matière c'est légitime pour eux de te déstabiliser tu ne vas pas sortir crier dire qu'ils veulent me déstabiliser mais c'est légitime je serai à leur place que je te déstabiliserai aussi et ça et ces deux sacrifices là nous ne savons pas les lieux donc il faut qu'on ait un discours de vérité aux gens ce discours de vérité je reviens encore passe par la réforme de l'entendement je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord mais maintenant ma question reste toujours la même quelle est l'utilité de l'état-nation dans ce processus moi je vais te répondre si je veux te répondre ou pas moi je peux te répondre en fait vas-y vas-y en fait le problème de l'Afrique comme il a bien expliqué nous avons des institutions qui sont en place actuellement qui protègent une partie une partie de la population et cette partie de la population va toujours supporter ces élites là c'est pour ça qu'on a eu même un débat sur le tribalisme j'avais même proposé un système un système gouvernemental dans lequel c'est ça on aura un roi parce que ça fait partie de nos paradigmes un roi qui est à titre consultatif il aura un chef de gouvernement qui va diriger et il aura un représentant ethnique un représentant tribal qui va être l'élu des différentes traditions des différentes tribus ça dit que les différentes tribus vont élire un chef et ces chefs là ensemble vont élire un autre chef qui va siéger au parlement avec le premier ministre dans un dans un système comme ça et avec un roi qui est élu et ce système là va permettre en fait la protection pour qu'on parle de l'état-nation c'est l'état-nation c'est la protection en fait des individus les plus reculés et l'état-nation ne va plus tenir compte des groupes qui existent mais aujourd'hui on ne peut pas aller directement dans l'état-nation du fait que les groupes tribaux les groupes ethniques sont très très fortes et sont très représentatifs dans certains états donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut avoir la représentativité et lorsque cette représentativité est effective que chaque tribu sait qu'il y a quelqu'un qui est représenté au plus haut niveau qui peut véhiculer leurs préoccupations alors on peut basculer dans l'état-nation dans la progression bon le fait il y a un point il y a un point c'est que dans la forme moi je suis tout à fait ouvert qu'on propose des choses assez contextualisées pour essayer de se rapprocher au plus des choses simplement il y a toujours une question d'homme dans ces histoires-là et je vais prendre un exemple très simple pour te dire et je vais faire un zoom une fois de plus sur le Nigeria qui m'intéresse beaucoup par rapport à ces histoires le Nigeria vous savez globalement a été quasiment acheté par l'Angleterre de la compagnie Univer autour des années 1900 donc quand ils ont acheté à l'époque quand ils ont acheté à cette compagnie qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont ils ont dit bon ok d'accord on a en 1900 on va commencer à réunir cet état et à cette époque-là bah quasiment il n'existe pas donc de Nigeria il y a grosso modo l'héritage très ancien des cités Yoruba au sud-ouest au sud-ouest on va avoir tout ce qui est au royaume Edo un peu au milieu au niveau du delta et puis on va avoir tout ce qui est pays Ibo Calabar machin au niveau de Port Arcot actuel on va avoir le pays Ibo là-bas et puis au nord en fait au nord c'est vraiment quand on passe le delta et le Benue on est dans un autre monde on a à l'ouest au nord-ouest le sultanat de Sokoto avec les sardunas de Sokoto on va avoir au nord-est le royaume Bornou qui est rattaché à la limite au Tchad au Canem-Bornou etc. donc ils héritent de ça et ils se sont dit bon on va essayer de rassembler ce pays-là et donc au congrès de panafricains de Manchester sont allées quelques personnes pour négocier pour commencer à travailler tout ça dont la mère de Fela Kuti après aux deuxièmes convocations pour aller négocier les indépendances à Londres cette fois-ci ils sont allés à cette conférence là ils ont pris quoi ils ont pris Namdi Azikwe qui est Azikwe qui est un représentant de l'ouest du sud-ouest donc du monde yoruba ils ont pris un hibo ils ont pris un représentant du nord Tafala Belawa qui va devenir par la suite le premier ministre quand ils ont fait tout ça ils ont rassemblé les différentes régions ils sont tous allés ils ont négocié quand ils sont rentrés qu'est-ce qui s'est passé ils sont rentrés on a mis du coup Namdi Azikwe qui est du sud-ouest qui est du monde yoruba on l'a nommé président gouverneur gouverneur d'abord à cette époque-là et puis par la suite quand les statuts ont changé il est devenu entre guillemets président et le premier ministre qui gouvernait c'était le gars du nord c'était Tafala Belawa et puis après il y a d'autres personnes de l'hibo par exemple qui représentent grosso modo le ministère des finances à l'époque qui était un poste très important à l'époque bon grosso modo je fais le schéma donc si tu veux le schéma que tu as dessiné ici c'était à peu près ça l'idée c'était que chaque zone en plus comme on était dans un fédéralisme que chaque zone soit vraiment bien représentée mais va juste regarder quelques temps après des interviews qui existent du Sardouna du nord Amadou Bello voilà son nom me revient Amadou Bello Amadou Bello qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit clairement il a dit clairement qu'on ne veut pas travailler avec les autres parties du Nigeria surtout pas les hibos surtout pas les hibos on préfère payer un anglais qui vient de travailler avec nous s'il n'y a pas un anglais un autre étranger qui vient de travailler avec nous et puis au pire des cas on prend des gars Yoruba à la limite qui travaillent avec nous etc mais on ne veut pas des hibos qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Ce gouvernement là en 1966 coup d'état organisé par des gamins hibos on va massacrer les gens à Sarduna à Lagos un peu partout et puis à partir de ça le Nigeria plonge encore plus profond dans ces séparations donc dans la forme l'idée était là l'idée était de dire grosso modo on va avoir un président symbolique et puis tous les postes clés en gros on va mettre des gens de chaque région ça n'a pas sauvé le Nigeria ça n'a pas sauvé le Nigeria et on connaît par la suite après ce coup d'état qu'est-ce qui s'est fait ? Les gens du Nord se sont vengés sur le président Hirondzi qui était hibos à l'époque 66 massacrés Hirondzi par la suite la guerre du Biafra a éclaté avec Emeka et donc à partir de ce moment-là les hibos sont partis en masse en diaspora ils se sont répandus partout en Afrique centrale et partout ailleurs et dans le monde et ils sont devenus l'une des ethnies les plus exilées au Nigeria et puis depuis tout ce temps le pays a du mal à se retrouver même s'il y a eu des tentatives dans tous les sens on a essayé de faire des représentations faire venir au Bassanjo par exemple à un moment donné pour pas dire que c'est tout le temps les nordistes qui ont le pouvoir on fait essayer de tourner les choses mais ça a du mal à prendre donc à un moment donné c'est quand même au-delà des questions de nomination et de représentation c'est une question de volonté de vivre ensemble quand même et de construire ouais je suis d'accord c'est-à-dire que tu prends juste l'exemple du Nigeria pour ajouter un petit truc avant que tu continues juste pour ajouter un truc j'aimerais quand même dire que il ne faut pas penser que nous sommes les seuls à tirer ce diable là par la queue d'accord le diable de la la construction de l'état-nation comme le dit d'ailleurs la plupart des intellectuels qui ont pensé l'état-nation c'est un combat perpétuel il n'est jamais figé je vous rappelle quand même que en Occident actuellement vous avez un nationalisme basque affirmé vous avez en Espagne 17 communautés indépendantes qui à tout moment s'ils ont à l'intérieur des nationalistes qu'on n'a pas qu'on n'a pas éteint veulent avoir leur souveraineté ils ont leur drapeau d'accord le comté d'Aragon les gens de la Cassie et tous les tous les gars de la zone de Barcelone machin et tout ça là c'est des gars qui veulent le nationalisme vous avez en Belgique aujourd'hui exact j'allais en parler wallon flamand oui vous avez en Irlande une division confessionnelle qui a fait exploser l'Irlande vous avez en Angleterre un combat l'objectif de la reine victoria c'était de faire la grande brétagne unie c'était le royaume uni ce royaume n'a eu n'a absolument rien d'uni oui l'Ecosse a toujours gardé son indépendance l'Angleterre a essayé donc je peux vous citer et si je glisse un tout petit peu ça je vous ai parlé de l'Europe de l'Ouest qui se prend pour modèle je ne vous cite pas le nationalisme Corse je n'entre pas dans les Balkans les Balkans et tout le reste bon si je vais dans les Balkans je prends l'Est Yougoslavie la la seconde guerre mondiale je pense que c'est la première est née quand même d'une question nationaliste un serbe qui assassine c'est la seconde parce que la première ils étaient un bloc et c'est la seconde voilà avec Tito la seconde voilà donc c'est pour vous dire que non non mais dès la première il y a eu déjà l'affaire de Ferdinand François c'est ça voilà François Ferdinand c'est même ça que je voulais dire François Ferdinand héritier du trône oui assassiné par un nationaliste serbe d'accord donc je vous ai pris juste là le continent européen on peut aller dans le continent d'Amérique latine Simone Bolivar le combat de Simone Bolivar c'est de faire une seule Amérique latine unie il y a un seul pays qui a pris son nom quand même ce n'est que la Bolivie tout le reste ils se sont segmentés l'Argentine ne regarde pas le Brésil du bonheur à l'intérieur du Brésil les gens du nord-est et du sud-est ne sont pas ne sont pas pareils d'accord quand ils peuvent garder leur indépendance ils le gardent si je vais en Inde alors là la logique des castes c'est incroyable d'accord si je descends en Chine la Chine empire vous prend à peu près tout le Népal le Tibet et tous les petits à côté la petite Corée à cause de deux guerres à cause d'une guerre avec deux blocs c'est divisé en deux la Corée était un seul pays qui avait une unicité politique très forte parce que ils ont un grand général là qui a fait qui a tenu un échec les japonais en construisant un bateau machin j'oublie son nom mais il a fallu une guerre mondiale déportée en zone asiatique pour que tu aies le bloc de l'est et le bloc de l'ouest qui divise la Corée en deux jusqu'à aujourd'hui donc c'est pour vous dire que la question de l'état de nation nous ne sommes pas les seuls à tirer le diable par la guerre tout ce qu'on veut dire c'est quoi c'est que c'est aujourd'hui moi à mon sens c'est le seul ensemble cohérent dans lequel on peut évoluer parce que il crée ce qu'on appelle la communauté de destin si chaque sous-ensemble prend son avenir long terme sans l'avenir de celui à côté je ne suis pas sûr que vous pouvez faire front commun sur les intérêts c'est-à-dire l'extérieur peut toujours venir vous diviser donc créez l'idée de la communauté de destin celui-là il est fort mais c'est un processus sur lequel il ne faut pas être pérematoire c'est-à-dire il ne faut pas dire demain vous devez être comme ça il faut juger le processus dans sa progression et attaquer tous les fondements qui empêchent ce processus de progresser et aujourd'hui on connaît les forces internes et externes qui savent utiliser la division parce que ça leur permet de perdurer absolument mais c'est ce que je dis et je répète à souhait aux gens je dis globalement quand vous regardez à froid l'histoire de quoi les gens se battent pourquoi les gens se battent pour des questions de ventre et donc des questions économiques de classe sociale pour des questions de qui on est donc des questions ethniques raciales etc. les gens se battent quelques fois pour des querelles politiques et pour des questions confessionnelles en quoi je crois et en quoi tu ne crois pas voilà globalement les quatre sujets sur lesquels les gens se battent donc si vous regardez la plupart des guerres vous allez observer souvent c'est lié les choses sont liées c'est à dire ces quatre phénomènes peuvent s'entremêler parce que les questions économiques peuvent devenir des questions politiques et donc etc. par exemple un cas très simple c'est que si demain ça ne m'étonnerait pas si pour des questions de ressources la république démocratique du Congo et son voisin son petit voisin commence à se taper dessus ça ne m'étonnerait pas et là on serait sur une question qui est à la fois de ressources donc économiques mais également politiques de territoire d'intégrité de territoire de tout ce qu'on veut on va voir des gens se taper dessus pour des questions confessionnelles moi je crois en ça toi tu crois plutôt en ça et bien on se tape dessus ça va donner ce qu'on connaît au nord Nigeria au niveau de la ville de Joss etc. ou bien ce qu'on connaît quelque part les gens au Soudan etc. on va avoir ces formes de machins ou alors pour des questions purement de race c'est à dire que voilà nous nous sommes plutôt des tels vous êtes plutôt des tels et ça ça ne change pas pour moi il y a un tronc commun entre la question ethnique et la question raciale et tout ça c'est à dire les gens se battent pour qui nous sommes voilà et donc globalement ça c'est pas mauvais ça c'est pas mauvais dans le fond parce qu'aujourd'hui toi tu es tchadien je ne sais pas les autres nationalités l'afro-fulo et béninois et il y a plusieurs nationalités on n'est pas nombreux sur le panel mais déjà on peut identifier quelques nationalités qui sont là voilà justement c'est ça en fait l'état-nation c'est à dire aujourd'hui moi je ne suis pas en train de me battre pour construire la Côte d'Ivoire je suis en train de discuter pour trouver les voies et moyens comment sortir l'Afrique des léthargies et c'est ça en fait l'état-nation mais ça ça passe par quoi ça passe par l'éducation de la masse aussi mais non seulement l'éducation de la masse ça dit que plus la masse est éveillée plus facile est de faire une bonne institution pour accompagner le pouvoir en place et faire des réformes et c'est ça le truc donc là on est regroupé aujourd'hui comme je disais aux gens j'ai dit on voit qu'il y a plein d'intellectuels qui sont sur YouTube aujourd'hui parce que c'est notre révolution française et notre siècle des lumières qu'on est en train de faire aujourd'hui on utilise les outils qu'on a les autres utilisaient autre chose mais on utilise exactement les outils qu'on a qui peuvent toucher une masse plus importante si Chris aujourd'hui Duracem Philippe Simo Afro-Philo même Naturi ou d'autres se mettent ensemble aujourd'hui pour faire une conférence pour réfléchir et chacun développant un domaine on pourrait peut-être implanter ça in fine dans un pays africain on peut prendre par exemple le Bénin ça pourrait glisser et on pourrait prendre des responsabilités comme il a dit Duracem donc l'état-nation ce n'est pas une question ce n'est pas une utopie en fait et il faut savoir aussi qu'il y a les forces exogènes quand tu as parlé du Nigeria ils sont allés à Manchester puis à Londres et c'est un débat qu'il aurait pu avoir de façon inclusive à l'intérieur d'eux-mêmes donc ça veut dire que le contexte le contexte à l'époque faisait que quand même ils étaient encore sous dominion exactement donc ça ne pouvait pas marcher déjà parce que ça c'est comme si voilà on a une domination qui est supérieure à nous et qui va dicter les lois qui va tirer les picelles en fonction de ses intérêts qu'ils soient menacés ou pas donc ce cas du Nigeria est encore en train de brûler sur les braises même du colonialisme et de la domination anglaise c'est pour ça qu'elle a du mal à fédérer quand tu vas prendre un autre état qui va faire cette démarche de façon inclusive moi je ne pense pas je pense que le problème par exemple et c'est pour ça que j'aime bien prendre le cas du Nigeria pour ne pas parler du cas directement du Tchad parce que ça serait un peu biaisé parce que je suis originaire je sais que c'est pas exprès c'est volontaire c'est une omission volontaire j'ai compris voilà exactement parce que le Nigeria concentre toutes les globalement toutes les théories que j'avance parce que quand tu prends la question confessionnelle au Nigeria ça continue à exister quand tu prends la question entre guillemets économique ça continue à exister pourquoi parce que finalement la guerre du Biafra à la limite si les hibos à l'époque étaient un sous-sol tout pauvre et qu'il n'y avait rien le général Gohan n'aurait pas engagé tous ses hommes pour aller combattre là-bas il va dire à la limite bon qu'ils veulent leur indépendance dans la pauvreté qu'ils y restent or la question économique était là le Nigeria venait d'avoir son indépendance et à Port Harcourt il y a tous les puits de pétrole donc évidemment que les hibos en se barrant du Nigeria après la mort d'Ironzi ne vont pas ne vont pas faire cadeau de leur pétrole au Nigeria donc tout de suite il fallait même les Etats-Unis se sont constitués comme ça avec des Etats très puissants et des Etats de Californie tout ça des Etats faibles mais en fait quand on est dans un point de convergence il faut savoir qu'il y a des niveaux il y a des zones faibles et il y a des zones fortes mais c'est l'union et comment on crée cette union c'est ça la base il y aura toujours des équilibres une fois de plus comme je l'ai dit et je l'ai théorisé toujours je donne ma formule vous voulez un changement ce changement vous dites c'est une constante c'est changement et bien il va falloir que vous mesurez le temps que vous allez passer pour valoir ce changement et il faut que vous mesurez le coût de ce changement donc il faut faire coût grand C fois T le temps égale à votre constante le changement comme ça vous pouvez jouer avec les deux paramètres si vous mettez des gros coups dedans vous pouvez vous permettre d'avoir le changement dans un temps court si vous voulez un changement et vous mettez pas beaucoup de coups vous allez l'avoir dans un temps très long prenons le Nigeria soit soit vous dites je mets des coups c'est à dire que pour moi je casse les omelettes les oeufs à souhait pour faire de l'omelette et donc à partir de ce moment là qu'est-ce que je fais il faut que un des groupes qui prennent les reines du pouvoir commence à organiser de manière à ce que le Nigeria demain soit tellement mélangé soit tellement intremolé soit tellement mis les uns sur les autres etc que ça en devienne plutôt qu'un seul bain et qu'un seul fond c'est ce que je dis c'est exactement ce que je dis mais il y a une préparation à ça pour la représentativité c'est à dire que tant qu'il n'y aura pas de représentativité tant que les gens ne se sentiront pas représentés parce qu'on est beaucoup attaché aux traditions du fait qu'il y a manque d'instructions à la masse et la masse quand elle n'a pas d'instructions plus élevées elle va s'attacher aux traditions parce qu'elle a que ça comme valeur valeur factuelle j'allais finir c'est à dire que si et bien évidemment je fais exprès c'est un exercice intellectuel que je fais et je fais exprès donc ne sautez pas tout de suite de ce que je vais dire imaginez vous avez une dictature au Nigeria qui se ferme comme en Corée du Nord et qui dit que je légifère que une femme Aoussa ne va pas épouser un homme Aoussa etc etc et que tous les jeunes à l'âge de je ne sais pas quoi etc donc on va tout de suite vers quelque chose qui est de l'ordre de la dictature et comme je le dis toujours c'est à dire que quand les choses comme l'amitié l'amour ces choses là sont des besoins qui sont les plus libéraux possibles les gens veulent avoir le choix sur ces choses qui sont intimes et qui leur sont propres quand on commence à légiférer ça et bien ça se fait toujours par beaucoup de sang par beaucoup de contraintes par beaucoup de machins et donc il faut si c'est ça qu'on souhaite ce genre de choses pour forcer les gens à devenir au bout de 3, 4, 5 générations un seul bain civilisationnel et donc ne plus s'opposer etc mais vous imaginez le coût que ça demande et c'est pour ça que c'est pas quelque chose non la Chine le Japon il y a eu plein de pays qui ont fait plein de zones qui ont fait ça les gens ils ne savent pas en Afrique que les autres ils ont fait la guerre avant d'y arriver oui non mais je comprends avant d'arriver à ce qu'aujourd'hui au dernier moment même il fallait opposer le régime traditionnel au régime moderne non mais et quand il y a eu le régime actuel qui a gagné l'empereur a plié je comprends ça à titre abdiqué et l'empereur est là à titre consultatif à titre honorifique mais avant c'était l'empereur qui était là donc il y a eu plein de guerres il faut accepter ça ça va faire non mais justement le problème il est là BNC d'accord déjà sur le principe est-ce qu'on veut y arriver oui si on veut y arriver quelle est la démarche qu'est-ce qu'on a démarche mathématique qu'est-ce qu'on a où on veut arriver on en fait la démonstration BNC BNC ou alors c'est pour ça que je dis soit on veut un changement dans un temps court et bien à ce moment là il faut employer beaucoup de moyens parce que le coût va être élevé le coût va être élevé en frustration en dictature en plein plein tout un tas de choses qui va faire que ça va être pendant un certain temps une vraie souffrance avant d'y arriver et il faut que les gens soient prêts à ça simplement les gens pour faire des sacrifices et des souffrances une fois de plus il faut qu'ils aient une idée un peu plus élevée que le bout de leur nez pour accepter ça puisque quand vous imaginez les coûts qui ne représentent pas grand chose qu'un Sankara par exemple a voulu mettre en place ça a déjà frustré certains ça a posé des difficultés etc. donc quand on veut pousser la logique jusqu'au bout et mettre des moyens qui sont très 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 durs comme ça en place et bien il faut se tenir prêt et il faut que ce soit un régime qui soit d'une force et puis aujourd'hui c'est très difficile parce que concrètement on vit dans un environnement et c'est ça aussi la situation c'est qu'on vit dans un environnement qui est déjà très ouvert et où il y a des communications internet où il y a ceci où il y a des ONG où il y a tout un tas de choses qui font que quand tu vas vouloir imposer des choses comme ça mais tu t'imagines bien que ça va créer des indignations partout et comme nous sommes ces derniers temps puisque nous avons bénéficié d'un peu de liberté nous sommes sous le règne des indignations et des outrages des machins de ceci cela les gens vont se soulever et très rapidement tu verras que la politique n'ira nulle part et on va te traiter juste d'un dictateur qui a voulu forcer les gens à faire ci faire ça etc et ça va rien donner donc revenons à l'autre solution c'est que si vous voulez un changement dans un temps long vous allez employer des méthodes douces mais ces méthodes douces vont mettre des années des décennies des décennies à se réaliser et donc c'est là le dilemme que les gens les hommes politiques ont face à ces clivages entre les différentes régions etc vous prenez un autre exemple c'est le cas du Mali les Touareg depuis leur soulèvement en 1963 jusqu'à aujourd'hui continuent à se soulever dès qu'ils en ont l'occasion etc donc c'est pas c'est pas de la rigolade cette affaire là il faut bien essayer de le comprendre c'est pour ça d'ailleurs moi je dis quand vous observez finalement les pays qui sont les grosso modo les plus calmes entre guillemets c'est souvent quand même une certaine homogénéité parce que quand tu prends globalement le Sénégal qui bénéficie qui jouit un peu d'une certaine tranquillité au Sénégal on est à majorité musulmans globalement on est mourid ou tidanistes ça ce sont je dirais entre guillemets des détails internes mais qui sont quelque part négociables et les gens s'accordent dessus mais entre serrères wolof machin certes il y a des différences toutes couleurs etc certes il y a des différences mais c'est des différences qui sont conciliables parce que les serrères finalement c'est quoi entre les wolof et les toutes couleurs c'est juste un métissage de wolof et d'autres qui ont donné des toutes couleurs etc enfin ce sont des compositions qui restent quand même globalement assez proches si vous voulez et c'est ça que je veux dire oui en fait il ne faut pas penser aussi que l'Afrique dans sa globalité est dans la médocrité en fait qui est complètement foutue c'est à dire qu'il y a des points d'oasis comme tu as cité tout à l'heure et que j'avais parlé du Botswana et qu'on peut parler un peu du Bénin il y a des points d'oasis mais notre préoccupation aujourd'hui ce n'est pas que un ou deux enfants soient brillants c'est que les enfants les 54 enfants que nous avons puissent s'en sortir et si on fait ce débat c'est parce qu'on sait fondamentalement en nous-mêmes que l'Afrique a un dénominateur commun et c'est pour ça que quand les autres ils parlent de l'Égypte antique c'est la recherche en fait de ce dénominateur commun là pour qu'on puisse surfer dessus sur cette vague juste juste oui juste je sais que les gens sont très sensibles et évidemment que je ne peux pas tout dire je réponds juste à un petit commentaire de Malik rapidement parce que sinon les gens dans les commentaires vont continuer il m'a dit il m'a dit que sur le Sénégal j'ai oublié il faut que je évidemment que je connais la question de Casamance mais non seulement non seulement je n'ai pas voulu en parler parce qu'il y a trop de débat mais non seulement il est vrai plus ou moins que c'est un cas qui est un peu à côté c'est comme quand je parle de la France et que tu me parles de la Corse bien évidemment on est au courant de cette situation mais globalement au niveau de la terre même du petit du pays Sénégal entre guillemets le bloc compact c'est quand même globalement il y a une entente c'est ça que je veux dire et c'est pas je ne néglige pas la question de Casamance qui est évidemment coincée entre la Gambie et tout ça donc déjà il y a une espèce de discontinuité territoriale qui fait que c'est un sujet qui est compliqué et donc et une richesse aussi mais une richesse géniale quand on donne ici des exemples pour aller vite on ne va pas aller dans des détails de nuance sinon ça fait un cours à chaque fois j'ai parlé du Mali mais le Mali pareil j'aurais pu détailler entre les 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 pas juste un seul groupe de Touareg il y a les Touareg du Centre il y a les Touareg de l'Ouest qui sont rattachés plutôt au groupe mort etc c'est plus mais c'est pour aller vite simplement voilà continue Bensi voilà moi je pense que en fait il y a le problème de l'Afrique qui n'est pas seulement économique en fait il n'est pas seulement économique et technologique il est aussi civilisationnel c'est à dire que il y a ce triptyque là sur lequel il faut s'appuyer pour pouvoir avancer on peut regarder ce qui a marché chez les autres mais il faut savoir comment nous on est constitué pour voir comment on peut évoluer aussi avant c'est ça la vraie préoccupation si on est là aujourd'hui avec des différentes nationalités en train de débattre on perd du temps peut-être on est là on est en train de débattre et chaque week-end ou chaque deux week-ends sur plusieurs panels on discute pourquoi on discute en fait c'est ça la première question même qu'il faut poser aux gens c'est pas pour venir faire de la masturbation intellectuelle et des vomis au niveau des corticalisations non c'est parce qu'on sait qu'il y a un problème qui est là et il y a une gangrène qui mine les générations depuis longtemps il y en a qui ont essayé et Afro Philo l'a dit tirons des leçons des échecs des échecs des éthèques de Obenga des échecs de Kwame Nkrumah des échecs de Sankara parce que quand on dit des échecs de Sankara il y en a qui ont les poils qui se dressent mais oui il y a des échecs de Sankara c'est la façon et ça il faut identifier moi j'aime bien cette fameuse phrase de la crise qui dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ça veut dire que nous sommes il y a une temporalité qui existe dont il faut tenir compte nous sommes dans l'ascenseur de l'évolution donc dans cet ascenseur il faut voir quelles sont les données quelles sont les erreurs et les progrès des autres pour pouvoir construire sur notre base et nous on doit avoir une base en fait la base de l'Afrique c'est quoi moi je dis l'Afrique a un coeur il y en a qui disent oui le Mbuntu peut-être c'est une phrase que quand on dit le Mbuntu on pense que c'est du folklorisme non il faut aller au-delà de ça et c'est pour ça que j'aime bien ceux qui allient les capacités de l'Afrique la valeur africaine et l'intellect pour pouvoir se développer il faut ces éléments là sans forcément chercher à ressembler aux autres mais copier sans copier c'est-à-dire identifier sans s'identifier en eux et c'est comme ça qu'on peut arriver à mettre en place cette évaluation c'est particulier quand même copier sans copier ben oui ben oui tu comprends tu es intelligent donc tu comprends la nuance donc c'est-à-dire que dans cette évaluation je pense à comment ? Benzé je pense que je pense qu'il y a il y a ce qu'écrivent les intellectuels africains et comme j'ai dit ce qu'ils font c'est que l'histoire est un matchbox donc ils écrivent pour rétablir un certain honneur et tout ça mais au fond il faut situer dans les capitales africaines il n'y a rien d'Ubuntu là-dedans c'est les gens vivent au rythme des smartphones des moyens de déplacement des questions de logement des questions de santé des débats de route de scolarité de l'énergie c'est ça la vie quotidienne des gens et cette vie quotidienne des gens c'est pour ça que je ne dis pas que la question économique est primordiale non c'est que tu vas te rendre compte que quand tu as résolu ça tu as résolu une bonne partie des préoccupations la diaspora transporte trop sa préoccupation sur les locaux les locaux n'ont pas de problème de langue chez moi la plupart des gens parlent leur langue on cherche plutôt à parler des langues l'autre internationale pour pouvoir mieux travailler moi je parle la plupart je parle 2 ou 3 4 langues de chez moi je n'ai pas un souci de langue je n'ai pas un souci de de connexion je ne sais pas moi avec avec une culture parce que en fait j'ai bien dedans je n'ai pas de souci de donc ce que ce qu'on cherche par contre c'est de comprendre le comportement social quotidien de nos compatriotes on sait que le taux d'alphabétisation est très faible il ne faut pas confondre l'analphabétisme et l'idiotie oui l'analphabète c'est quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire dans la langue officielle c'est ça un analfabète exact nous par exemple je peux être un analfabète dans le mot analfabète il y a l'alphabet qui est racine donc je peux être un analfabète d'allemand si je me crois en allemand mais ceux qui sont là sur place ils sont en alphabète donc du coup ils ne comprennent pas les messages politiques qu'on passe qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de fioritures dedans il y a beaucoup de choses donc ils n'arrivent pas à comprendre cela parce que c'est fait en cette langue là et ce qu'on veut c'est les alphabétistes c'est à dire leur faire comprendre les outils quotidiens de enfin les les usages de communication de nos quotidiens mais ils ne sont pas tous idiots et c'est pour ça qu'on dit que réformer l'entendement c'est de changer le mobilier c'est à dire les instruments de leur logique quelqu'un de cohérence c'est quelqu'un qui fait un lien stable entre cause et effet quelqu'un d'incohérence c'est quelqu'un qui ne fait pas le lien entre cause et effet c'est à dire il définit une cause dont il sait que dont il sait que les conséquences sont ça et il refuse de les admettre c'est ça qu'on appelle l'incohérence donc ces gars que vous voyez au village qui ont une logique meublée par des instruments du quotidien le mysticisme et tout le reste tant qu'ils gardent leur cohérence c'est à dire tant qu'ils font le lien entre cause et effet la mission que nous autres nous avons c'est de modifier le mobilier ontologique de leur croyance c'est de venir leur expliquer c'est ce qu'on dit par exemple sur la médecine si un type ne fait pas le lien entre le médicament qu'il prend et sa santé là il y a un souci mais s'il sait que quand j'avale un truc c'est ça qui me donne la santé le fait qu'il aille avaler des choses qui ne sont pas cohérentes c'est à dire qu'il aille prendre des surdosages ou des racines ne fait pas de lui quelqu'un d'incohérent ce que nous on doit faire c'est de venir lui expliquer qu'en fait il y a il y a un dosage qu'il y a entre ce que tu prends comme remède et ta santé et tant que tu n'arrives pas à établir à long terme ce lien là il te sera difficile de te guérir à long terme parce qu'on va être dans les deux et donc c'est un peu le projet que nous avons à mettre en place et moi je pense que ce projet là il se fait d'abord sur le terrain il se fait en construisant une certaine idéologie l'idéologie de connaître quelle est la situation c'est pour ça que chaque fois j'ai dit qu'on a perdu des guerres voilà on a perdu des guerres et on doit assumer qu'on a perdu des guerres et on l'a perdu pourquoi ? parce que nous n'avions pas l'initiative de la technologie et donc il ne nous faut quand je ne parle des technologies c'est les instruments quotidiens de ta défense comment tu te protèges comment tu te soignes comment tu t'éduques comment tu te développes quand tu as quand tu as compris ça tu entres vous rythmez au même sens aller fouiller dès qu'on dit qu'il faut aller voir comment ça se passe en Corée les gens vont dire mais la Corée ce n'est pas l'Afrique non personne n'a dit que la Corée c'est l'Afrique simplement en Corée ils se sont assis un moment et ils se sont dit voilà notre retard comment on rattrape ce retard et en rattrappant ce retard ils ont assumé des tonnes ils ont assumé des tonnes de de travail de sacrifice voilà de sacrifice et de tout le reste de tout le reste alors je vois je vois Adam Smith qui avait un commentaire intéressant en disant que les gens confondent les gens confondent je lis rapidement les gens inversent tout le temps les causes et les conséquences confondent causalité et corrélation oui c'est à dire que progressivement quand j'ai dit les outils de la compréhension sont les axiomes de départ que tu as le mécanisme d'accès à la connaissance et la connaissance voilà les trois éléments qui te permettent de définir le monde de la connaissance donc le mécanisme d'accès à la connaissance c'est ça qu'il faut savoir également meublé et c'est ce qui fait que les gens confondent parfois corrélation et causalité quand ils vont quand ils voient des conséquences quand ils voient deux effets se manifester considère que ces effets ont nécessairement une même cause ou ces effets sont cointégrés comme on dit chez moi en statistique alors que quand tu quand tu entres en profondeur pour voir le mécanisme qui lie la cause à l'effet finalement tu peux écarter si c'est la corrélation ou c'est la causalité mais ces instruments là on peut les faire communiquer aux gens et c'est ça la question de la formation tous ces continents que vous voyez l'Europe l'Asie l'Amérique ne sont pas formés des individus à un instant donné tous brillants tous ouverts et tous tous cohérents non on a diffusé la connaissance à ces personnes et quand Bensé prenait l'exemple des vidéos didactiques que je faisais que je continue d'ailleurs à faire dans un cercle plus restreint c'est justement de formater cette curiosité auprès des plus jeunes parce que c'est avec les plus jeunes qu'on construit les 50 prochaines années les 100 prochaines années et c'est le travail à faire il n'y a ni fatalisme ni déception ni discours particulariste c'est suffisamment clair c'est pour ça que vous voyez souvent être de temps en temps en désaccord avec la position soit d'Écris soit d'Afro-Philo sur la famille et l'Argy ou même du processus d'inversité méthodologique c'est de me dire même dans ces structures familiales actuelles qui sont là si nous réussissons à installer ce phénomène de la connaissance nous allons voir peut-être les premiers changements moi je suis je comprends ce point qu'on est en train déjà de voir intellectuellement on teste et on verra bien c'est à dire que juste avant que tu enchaîne parce que je sais que t'es souvent long moi je vais y aller je te souhaite mon courage bonne soirée à tout le panel bonne soirée merci bonne soirée dans le chat et au plaisir de te renvoquer à la fin très bien à bientôt merci les irréductibles vont rester pour continuer oui oui mais bon après on va pleurer aussi mais non mais c'est pour ça que moi je le cherchais depuis avec avec une torche et maintenant je l'ai attrapé j'ai failli prendre les lampandaires même pour les chercher mais bon là ça suffit je l'ai attrapé mais je ne vais plus le lâcher toi tu veux aller dormir tu peux me laisser avec Duracem tu lui passes le lit c'est ça dans le chat il aura d'autres débats oui mais pour revenir rapidement c'est que c'est vrai bon il y a globalement on comprend le raisonnement après on a ce point sur les familles élargies etc bon à creuser et à voir effectivement moi sur un autre mais bon c'est plus sur un toit un peu léger c'est à dire que je n'aime pas de manière générale qu'on commence à alors il y a certes des particularités des courants idéologiques tout ce qu'on veut etc mais quand il s'agit de pensée pure pour moi elle n'appartient à aucune à aucune race à aucun groupe humain particulier je pense que la pensée à ceci de par son son ontologie même d'être immatériel et donc du coup de circuler partout et pour moi c'est là où je rejoins par exemple Dirasem quand il parlait tout à l'heure de la question c'est pas une question d'être un alphabète ou il est prêt ou toutes ces choses là pour moi c'est pas ça ça c'est la forme ce qui est fondamental c'est le bon sens de la personne c'est le bon sens et tant que quelqu'un a ce bon sens là vous pouvez travailler ensemble t'es pas obligé moi si je vais au fin fond du cadre je rencontre un petit un petit cultivateur en gambaye ou je sais pas quoi je veux dire je m'en fous qu'il soit il est très en français c'est pas ça le problème le problème c'est que je lui parle en gambaye et on s'explique les choses on monte un projet ensemble et tant qu'il a le bon sens et qu'il sait raccorder un tel élément à tel élément et qu'on bosse il n'y a pas de soucis donc en fait c'est pour ça qu'il faut se méfier de tout ça par contre ce que je refuse c'est que penser que la pensée serait peinte dans telle couleur tel groupe machin etc c'est ça qui commence à me gêner parce que de manière générale la pensée circule et de la même manière on ne peut pas pour moi il y a une espèce d'incohérence on ne peut pas dire par exemple qu'en gros les Pythagore les Thalès et bien d'autres etc sont venus chercher le savoir en Égypte on dit que l'Égypte est donc noire et derrière est donc africain et donc derrière on va finalement quand on dit l'aboutissement de toute cette civilisation grecque s'est acheminée est passée et elle est en Occident et ça produit ce qu'on a aujourd'hui et dès qu'on veut emprunter en retour entre guillemets un peu de ce savoir là du coup on se dit ben non ça c'est occidental c'est eurocentré ça c'est ceci ça c'est cela c'est ça qui me gêne un peu parce que pour moi le savoir circule le savoir il circule et à chaque fois les gens prennent et le performent et le font circuler quand je je vais prendre un exemple trivial simple pour que les gens comprennent quand on a dit globalement que le foot a été inventé en Angleterre bon ok mais quand le foot est passé au Brésil les Brésiliens l'ont magnifié et après des Brésiliens les Didier Drogba les Roger Mila les autres ont vu des joueurs ils ont rêvé de ça et ils ont fait ils ont produit des très bons joueurs au Cameroun en Côte d'Ivoire etc. ou au Congo je ne dis pas ah non ça c'est une idée des Anglais et je refoule ça non je trouve que ça produit des magnifiques joueurs Ivoiriens des Didier Drogba qui ont joué dans des grands machins ça produit quelque chose de meilleur et c'est tout je regarde c'est magnifique c'est magnifique quand tu prends merci merci vraiment tu m'as passé la balle mais pendant que je suis dans la surface de l'opération tu m'as fait une passe magistrale belle transition belle transition parce qu'en fait quand tu prends l'exemple du foot je suis content merci mille fois en fait c'est ça justement quand l'Angleterre pendant plusieurs années pendant plusieurs coupes du monde et d'Europe l'Angleterre n'arrivait pas à se hisser au niveau qu'est-ce qu'ils ont fait la fédération anglaise a pris quelqu'un un anglais de pur suche machin dur il a fait réunir les gens il leur a dit que le football est venu de chez nous et c'est ça ils ont mis même sur le drapeau quand ils ont commencé à gagner football is back again in England football is back again in England et ça c'est une phrase qui a parlé en fait dans le coeur des gens alors que les générations qui jouent aujourd'hui qui sont là des jeunes comme les Greenwood comme les bon je cite quelques exemples comme ça ces jeunes là ils n'ont pas connu déjà le football a été inventé en Écosse en Irlande adopté par l'Angleterre et ceux-là ils n'étaient pas là en fait à l'orée de cette invention mais le simple fait de remuer ça en eux ça a révivifié quelque chose je ne dis pas que c'est seulement ça qui a permis à ce que l'Angleterre vienne sur les premiers plans mais c'était fondamental pour eux de leur dire que ce sport là vient de chez nous et ça fait maintenant presque un décade qu'il n'arrive pas à se hisser dans les premiers rangs donc ça n'a pas empêché ça n'a pas empêché qu'ils n'ont pas de manifester donc s'imaginent si on fait le parallèle si on fait le parallèle bah c'est pas grave ça ne me dérange pas tu comprends vite ouais c'est bien voilà non mais ça ne me dérange pas si derrière on fait le travail et c'est ce que j'invite les gens à faire c'est à dire et c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a une question toujours j'ai dit des temporalités et de ce qui précède parce que là on est en train de corticaliser c'est vrai mais il y a plein de gens on est combien là tu vas prendre aujourd'hui il y a plein qui sont là qui disent ah Afropilo c'est un génie qui parle extraordinaire Christ machin tout ça il y a plus il y a plus de la masse qui suit que des gens qui vont sortir en fait de l'érudiction comme ça qui corticalisent vraiment donc ce qui est important moi pour moi ce ne sont pas les érudits en fait c'est la formation de la masse primaire de base parce que comme je dis quand la masse est formée l'information est plus difficile et l'information touchant la base permet plus facilement de faire des réformes et des changements mais BNC bien évidemment que tu imagines avec cette vidéo c'est ouvert à toute l'Afrique et au monde donc c'est bien une vidéo qui permet c'est un des canals qui permet justement d'atteindre la masse voilà on prend la vidéo peut atteindre la masse mais pas le contenu la vidéo peut atteindre la masse mais pas le contenu ce qui veut dire quoi qu'on doit circonscrire aussi les contenus pour que la masse s'y retrouve et que la formation de la masse puisse être identifiée au travers de nos débats au travers de nos discussions au travers même de nos contradictions il faut qu'on puisse instituer quelque chose de ça moi ce que j'aimerais il faut qu'il y ait une coulée en fait et s'il y a cette coulée là je vous jure que la larve va toucher vraiment la vallée très très rapidement parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas en Afrique parce qu'on est d'accord sur ça et Afro-philo c'est ça qui me plaît et dans ce thème c'est très clair en fait diagnostic d'un pays d'un continent malade il avait même dit d'un continent mort mais quand c'est mort on ne fait plus de diagnostic mais je pense qu'il voulait dire diagnostic d'un continent malade en fait donc on sait que le continent est malade et le continent n'est pas malade seulement comme diracine l'a souligné de ses défaillances économiques non il y a même un vrai problème culturel aussi et ça il faut être capable de mettre le doigt dessus et si les gens peuvent dire ah oui moi j'étais je suis de l'Afrique antique je suis un héritier des Égyptiens qui ont fait des choses il s'est dit ben si eux ils ont été capables peut-être que moi aussi je peux l'être et nous notre travail derrière c'est de mettre les instruments en place pour que cela puisse être réalisable et faisable c'est pour ça que moi je veux souder ces deux éléments ces deux fonctions en fait et même ce triptyque j'aurais dit en fait et sur ce triptyque là on peut se baser pour faire le développement de l'Afrique et c'est beaucoup plus facile que de s'amputer volontairement en pensant que ceux qui sont en train de rechercher dans les racines sont en train que le primitivisme leur est indélébile non c'est un besoin c'est même un ressort de propulsion vers le développement en fait ce problème là alors ça dépend des esprits et des niveaux des gens c'est à dire que là on est dans le domaine ce sont des choses qui sont difficiles il y a les instruments qui existent c'est à dire que il y a on peut faire un certain type de communication type propagande type etc etc on peut faire plein de choses mais la question pour moi elle n'est pas seulement à ce niveau là c'est à dire que si on t'explique on a beau t'expliquer je ne sais pas effectivement bon une fois que on sait on sait depuis 58 bon je sais qu'Antadiop l'a écrit etc bon ok l'Egypte est la matrice bon on va dire des différentes civilisations africaines qui sont venues après etc le problème c'est quand tu fais ça après il y a une question de travail pour rendre crédible et réel cet héritage et voilà et donc et ça demande un travail énorme parce qu'aujourd'hui pareil parallèlement on sait très bien que par exemple la Mésopotamie c'est l'Irak est-ce que pour autant l'état de l'Irak actuel est enviable et machin non cette civilisation elle s'est effondrée et donc du coup ça demande un travail pour reconstruire par des forces exogènes il faut le souligner aussi la parenthèse importante oui mais cette parenthèse là pour moi pourquoi elle n'est presque nulle parce que c'est automatiquement sauf si tu es un autodestructeur malade dégénéré tu ne te massacres pas toi-même c'est-à-dire si tu es dans une automutilation et ça peut arriver c'est une maladie qui existe ça peut arriver c'est de l'automutilation tu peux le faire c'est-à-dire que tu te massacres toi-même et tu te détruis toi-même ça existe mais globalement il y a bien des forces extérieures mais la question n'est pas là puisque ça c'est devenu norme pour ceux qui sont un minimum à guérir à la question géopolitique etc donc c'est pas une donnée exceptionnelle c'est une donnée de base que tu prends c'est-à-dire que toute civilisation se construit dans cette volonté de vouloir se reproduire et perpétuer dans le temps développe automatiquement ou est censée du moins développer automatiquement les armes de sa conservation et donc quand tu ne le fais pas tu es une civilisation défaillante à ce point-là et donc il faut que tu te réformes en tant que civilisation c'est ça que je veux dire et surtout il faut dire il faut dire à Bensé que les civilisations qui s'effondrent de comment dire à cause des des éléments exogènes c'est surtout à cause intérieure oui mais parce que ces civilisations n'étaient pas n'étaient plus compétitives justement pour compléter je ne pense pas que ce soit compétitif mais je pense que il y a aussi comme on dit vulgairement le vert était dans le fruit c'est-à-dire que il y a des divisions qui sont comme tu as cité le cas de Kwame Mkrum comme Thomas Sankara combien d'autres peuples en fait qui ont pu connaître l'effondrement la force exogène arrive à pénétrer et à diviser et à détruire la civilisation parce qu'à l'intérieur il y a aussi des problématiques en fait et bien donc c'est bien plus grave encore parce que en réalité ça c'est bien plus grave parce que si la force ne venait que de l'extérieur et qu'on n'était pas de taille pour faire face à cette force à la limite on a la confiance qu'on est bien soudé sur une même idéologie et qu'on peut une fois qu'on trouve les moyens entre guillemets régler le problème sauf que là si c'est moi c'est une question d'impact proportionnel si c'est à l'intérieur je ne suis pas sur un tablée d'impact proportionnel ça veut dire quoi quelle est la quelle est la puissance de la force exogène par rapport au conflit interne c'est ça qu'il faut voir et c'est ça qui fait détruire une civilisation ou pas parce que partout ailleurs il y a eu des civilisations qui ont été développées et qui ont reçu des attaques et la force intérieure les dissensions internes étaient moins puissantes étaient plus que la force exogène qui arrivait c'est pour ça aussi parce que ils vont multiplier si la force arrivait comment on a fait avec les empires les empires qui se sont développés on sait qu'un empire se développe atteint son apogée et descend et pourquoi parce que les gens ont envie de systématiser ça pour dire que non c'est organique dès qu'on atteint un apogée on doit chuter non en fait il faut faire une analyse plus profonde pour comprendre quelles sont les raisons qui font que l'empire qui atteint son apogée qui devrait être censé être davantage plus fort puisqu'elle a son apogée justement là on se pose une question excusez-moi mais c'est la question de la grandeur des empires et de l'effondrement des civilisations on se pose la question depuis Tacite depuis l'arabe du 14ème siècle qui écrit les prolégomènes enfin je veux dire c'est une question qui récemment encore a été répondue enfin il y a des économistes qui ont écrit dessus il y a des historiens qui ont écrit dessus Ray Dalio par exemple dont on vient de partager quelques idées avec Dirasem il n'y a pas longtemps qui est écrit sur les changements pourquoi les civilisations montent et s'effondrent il y a plein d'arguments il y a des arguments économiques il y a des arguments identitaires ce sont des choses qui sont développées par des auteurs arabes par des auteurs romains enfin non c'est tout le monde parce que c'est l'intrigue en fait finalement mais comme ce n'est pas c'est mélangé c'est plusieurs raisons oui c'est plusieurs raisons mais pour revenir au cadre de l'Afrique nous on se dit peu importe moi-même je veux que l'Afrique se développe et s'effondre mais que l'Afrique se développe au moins déjà non mais il y a eu des civilisations en Afrique qui ont qui ont connu un apogé non je ne parle pas des civilisations je parle d'une civilisation fédérale africaine parce que ça c'est notre véritable combat mais ça c'est ton combat toi tu dis que ce n'est pas le combat de tous les Africains pourquoi tu englobes tous les mais toi tu es Béninois et il y a deux Tchadien Congo Congo Afro tu dois être du Congo voilà du Congo installé au Bénin ou je ne sais pas il y a un truc parce que pourquoi je le mets toujours au Bénin je n'ai jamais compris il a trop la sagesse du Béninois et l'intellect du Béninois c'est pour ça écoute tu es fond tu es mina ou tu es fond on te colle l'étiquette et c'est bon donc voilà il y a une diversité aujourd'hui ethnique on vient de différents pays et on est en train de débattre on n'est pas en train de débattre pour la cause d'Ivoire ni pour le Bénin c'est ça c'est ça que j'appelle l'absence de cohérence c'est-à-dire normalement la conséquence une fois que tu as su qu'il est Congolais tu devais changer qu'il est Congolais or tu as forcé quand même à le mettre Béninois pour que tu restes sur ta cohérence c'est ça la cohérence c'est ça la cohérence l'électeur et luxembourgeois tu finis par être moins cohérent que le villageois non moi je suis cohérent parce que j'ai une société en tant que Béninois parce qu'il a des marqueurs il est des marqueurs pour moi qui sont Béninois donc je reste dans ma cohérence non mais très franchement un bon villageois de Côte d'Ivoire dès qu'on va lui dire que c'est un Congolais il va dire ah oui donc c'est qui vit c'est qui vit au Congo toi tu voulais vraiment rester sur ta position qu'une fois que tu as su qu'il est Congolais tu as voulu quand même qu'il soit Béninois qui vit au Bénin c'est vrai non mais très franchement très franchement et là on va dire c'est ça la cohérence il faut aussi il faut arrêter avec les clichés comme ça franchement c'est pas sérieux parce que là c'est du même type que si je dis Congo je dis Saab etc il faut il faut sérieux franchement bon bref c'est pour dire qu'en fait c'est pour dire qu'on a un combat commun on a un combat commun parce que là on n'est pas en train de dire on se bat pour le Tchad parce que chacun se battrait alors on ferait des panels que pour les Ivoiriens et que pour les Tchadiens non 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 il y a un combat qui est sous-jacent il faut quand même avoir l'intelligence l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'on est à la recherche d'une solution globale non je sais sur un grand nombre de sujets les solutions globales il faut les aborder c'est sûr je comprends mais maintenant il faut pas non plus il faut résister à la tentation d'aller très rapidement à simplifier les choses et à commencer à croire que c'est un groupe monolithique et que tout est pareil et que machin non il y a vraiment vraiment pendant longtemps des réelles divisions séparations qui font que les gens ont développé leur petit monde selon leur zone etc donc il y a des particularités qu'il faut effectivement regarder de très près étudier et voir qu'est-ce qui peut être adapté à tel profil tel autre etc donc il y a un vrai travail à faire dans ce sens oui ça va toujours exister ça va toujours une petite parenthèse sur l'Allemagne de l'Est et voilà il faut pas le négliger ben c'est ben c'est oui oui non en fait il y a un point sur lequel tu as appuyé que je pense qu'il faudrait pas qu'on néglige c'est l'intérêt de l'histoire c'est-à-dire j'essaie de parcourir là rapidement quelques échanges dans le live qui trouvent qu'on revient très souvent sur l'histoire et qu'il faut qu'on parle du présent et qu'on remonte souvent dans l'Egypte antique et tout ça non les gars non l'histoire est extrêmement importante l'histoire je vous l'ai dit c'est un match de boxe quotidien c'est l'histoire c'est le mouvement long terme des civilisations qui montre à chaque fois leur rapport avec leur environnement et la dialectique d'accord qu'ils qu'ils ont qu'ils ont dans ce parcours là et quelque chose et dans ça l'Egypte fait partie de l'histoire il faudrait pas il faudrait pas tomber également dans cet autre travers parce qu'il y aurait des gens qui emprisonnent la question égyptienne pour se donner une certaine gloriot et exister dans leur environnement européen parce qu'ils sont rejetés c'est pas parce que ceux la prennent en Egypte et c'est pas parce qu'ils prennent en otage mais c'est vraiment important de le dire c'est pas parce qu'ils prennent en otage l'Egypte qu'on ne peut plus parler de l'Egypte parce que ce mot est devenu presque irascible auprès des gens non chaque jour les Européens chaque jour les Européens cherchent à apprendre comment vivaient des Gaulois vous allez aujourd'hui dans des programmes l'autre d'histoire dans les universités européennes ils s'intéressent à comment vivaient les premiers peuples germaniques dans cet endroit et d'ailleurs pour venir rejoindre ce que Ben Cé disait tu as des gens qui ça c'est une vraie question que Ray Deleu s'est même posée comme question tu as des envahisseurs qui ont pris la civilisation de 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 l'endroit qu'ils ont envahi donc il ne faut pas croire que l'envahisse c'est à dire quand on est envahi on est les mongols ont pris la civilisation chinoise après l'avoir les germains mais même les germains ils ont pris toutes les règles des lois des droits de l'écrivain donc oui il faut lire moi par exemple quand j'avais découvert et je trouve très peu de livres je le cite souvent Boubakar 2 Aboubakri 2 de l'Empire du Mali tout le monde connait Soudiata Keïta tout le monde connait mais l'intermède peu de gens le connaissent d'accord Aboubakar 2 mais j'aimerais que des gens prennent le temps d'écrire mais sauf que quand vous êtes dans une position victimaire vous cherchez la 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 simple ben oui ce sont des mots qu'il faut utiliser vous la première publication vous l'idéologisez permettez-moi le terme c'est à dire dès qu'on a démontré que quelque part dans un endroit des gens vivent comme ça vous prenez ça pour un combat idéologique mais si les gens prennent ça pour un combat idéologique ça ne doit pas nous empêcher nous à aller replonger pour comprendre comment tous ces tous ces tous ces univers historiques là vivaient moi je suis intéressé de voir dans l'empire du Congo avec ces systèmes de vassalité différents qui faisaient couvrir pas seulement l'Angola le Congo actuel mais jusqu'à une bonne partie des pays australes des pays de machin austral vers le bas qui couvraient cette zone là j'aimerais ça serait intéressant de comprendre comment cette zone là était structurée avant comment était disséminée la culture du savoir afro-philométrie c'est ça il faut nous en parler si il y a des gens et d'ailleurs on a changé sur ça s'il y a des gens qui font ces recherches là c'est pas inutile qu'ils aillent faire les recherches mais non tout le monde cherchent toujours même si tu as développé ce sont ce sont des français qui font ces recherches le mec qui a le plus travaillé sur l'un des mecs qui a le plus travaillé sur le problème du Congo s'appelle Georges Ballandi non mais on revient toujours à la question mais peu importe qui a cherché si c'est bien cherché c'est une source d'information dont on doit se servir en fait oui oui enfin parce que les gens ils disent toujours il faut lire les livres que les Africains écrits mais non mais ça marche pas comme ça il faut lire tout ce qui concerne pour pouvoir faire une synthèse de tout et prendre ce qui est bon on est d'accord on est d'accord voilà on est tout à fait d'accord après sur le Royaume Congo il y a aussi des bons auteurs congolais là c'était juste une vanne et des bons auteurs congolais après il faut juste dire que effectivement vous savez en Afrique bon les sources écrites bon ne sont pas foison donc à un moment donné mais pareil pour les Gaulois les Gaulois ils n'écrivaient pas donc forcément il faut faire de l'archéologie parce que quand tu n'as pas d'écriture il n'y a que l'archéologie en gros pour découvrir les modes de vie et forcément c'est plus compliqué que quand on a des registres administratifs romains donc bien évidemment alors Gerasem il a sorti tous ses bouquins là c'est chaud moi je dois aller dormir j'ai des patients demain j'espère que ce ne sont pas les livres de Gaulois pourquoi nous intéressons nous de l'histoire de chez nous je vous montre ça c'est une ville mais moi j'aime quand tu me rejoins je t'ai cherché longtemps maintenant je t'ai trouvé c'est bon Chris connaît ça Montoro Montoro s'entend déjà oui Ngarta Tomalbaï son histoire de 1859 à 1975 vous avez Goukouni Odeï Goukouni Odeï c'est un combattant c'est un ancien président du Tchad ça je ne connais pas d'accord vous avez chez Chris aux sources du peuple Ngambay d'accord on te parle de comment pourquoi chez Chris c'est parce que Chris il est Ngambay Chris et Ngambay c'est la région de Chris du Tchad en fait je comprends je comprends c'est la région la plus rebelle du Tchad oui on comprend on comprend c'est pour ça que c'est important quand même d'où on vient la région d'où on vient on a même les jeunes qui sont fabriqués et qui sont voilà donc on tente ça c'est ça c'est juste le rayon ici sur le rayon histoire du Tchad après vous avez d'autres rayons là-bas mais c'est pour dire que non il faut prendre le temps de plonger quand on parle de l'Egypte c'est pas qu'on s'intéresse pas à nos histoires je vous ai pris juste une partie j'ai 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 un truc ici vous allez voir terre Sarah terre Tchadienne d'accord ça c'est par exemple l'histoire de Sarah excusez-moi c'est tombé mais il y a il y a un qui il y a un qui plonge dans l'histoire du Tchad au temps de au temps de l'Empire du Kanem parce qu'il faut savoir que l'Empire du Kanem c'est le 7ème siècle d'accord le 7ème siècle c'est pas le 7ème siècle le Kanem avait des ambassades dans qui étaient représentées au Caire dans l'Empire Fatimide et des ambassades ouvertes à la sublime porte l'Empire ottoman donc ce sont des histoires qu'on s'intéresse pour voir comment se font ces mouvements de peuple parce qu'il faut savoir qu'au Tchad et les gens n'en parlent pas beaucoup il y a eu 3 grands royaumes l'Empire du Kanem le royaume du Wadaï et le royaume du Bagirmi qui était le dernier et qui finalement va donc assister à la colonisation à l'indépendance donc il faut se replonger à l'intérieur pour connaître la dialectique des peuples leur rapport autant leur rapport à la société leur rapport à la politique et connaître les années de structure et même mieux lire nos écrivains qui viennent nous proposer d'aller dans nos parce que tout le monde nous propose la LOMAT et le truc d'Egypte machin non mais avant les sociétés précoloniales il y avait des structures politiques qui existaient qui organisaient les sociétés et donc quand quelqu'un vient me faire une proposition comme ça moi ça me permet de comparer c'est qu'il propose au processus historique de mon pays le Tchad et en faisant une extension même du Cameroun et d'autres endroits donc voilà l'histoire est un match de boxe il ne faut pas il ne faut pas blaguer avec ça ben voilà à partir du moment on est à oui 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 alors j'aimerais juste en profiter pour cette petite parenthèse sur l'histoire du livre il y a un écho tel que chez Chris chez Chris souvent il y a des échos et j'aimerais juste dire qu'en fait à la base à la base ce live c'est un FAQ c'est juste un FAQ les gars c'était un live qui devait durer une heure et demie et vous vous débarquez au bout de la deuxième heure et puis après vous vous explosez le live comme d'habitude arrêtez de faire les africains retardataires et retardataires écoute ça dépend des gens qui sont sur il y a des gens en fait il ne faut pas les réunir voilà mais en fait au début du FAQ je faisais une petite annonce en fait l'idée c'est quoi c'est qu'à partir de l'année prochaine en fait j'ai lancé enfin j'ai créé en parallèle une chaîne Lafrofilo Facebook et sur cette comment dire sur cette page Facebook l'année prochaine on va ouvrir un groupe privé qui sera un club de lecture en fait qui sera un club de lecture et l'idée en fait c'est que on va commencer on va aller crescendo donc on va commencer de manière très douce on va commencer par un livre tous les deux mois on va lire un livre tous les deux mois et l'idée ce sera de décortiquer les livres vraiment aller lire on va se poser des questions dans le groupe essayer d'apporter les réponses etc et puis on organisera ça avec un ou deux lives après un peu comme une sorte de rendu public pour parler un peu des échanges et puis de ce qu'on a tiré tous de cet ouvrage ceux qui voudront bien appeler qui appartiennent au club et qui voudront bien appeler pour partager l'expérience ils le feront super mais en gros on va commencer avec huit livres que j'ai choisis et l'idée c'est qu'on va lire les livres on va vraiment aller au fond des livres et tout moi je vais essayer d'orienter par rapport à mon background mais après ça sera enrichi par le background d'autres personnes Est-ce que ta main a été dirigée par un fil conducteur particulier ou c'est juste un brainstorming comme ça ? Quoi ? La liste des livres ? Oui Oui La liste des livres est comment dire il y a un objectif derrière quand même il y a un objectif j'ai une idéologie bien évidemment n'est-ce pas ? J'ai une idéologie Tu partages ou on découvre ? Ah non les huit livres on va les découvrir mais globalement on va commencer par des livres que j'ai déjà cités sur la chaîne par exemple je pense que le premier livre ça va être négritude et négrologue d'Adotevi c'est très bien Chris il a déjà donc très bien il sera le premier à venir s'abonner sur le club privé parce que ce livre pose la problématique Adotevi c'est le seul de nous d'ailleurs il est encore vivant d'ailleurs Chris il est encore vivant il est vivant il est très vieux d'ailleurs et franchement on peut le faire venir on peut le faire venir c'est l'un de mes rêves c'est de le faire venir et si quelqu'un a son contact je sais qu'il doit soit il habite au Bénin soit au Togo ah tu vois on revient toujours au Bénin au Bénin il y a eu plein d'intellectuels au Bénin absolument c'est pour ça et par contre si on pouvait avoir son contact pour l'inviter une fois c'est écrit au Bénin ce serait vraiment sympa je pense voilà et moi je considère personnellement qu'Anton qui est né et des gens qui ont réfléchi parce qu'il a vécu toutes ces époques aujourd'hui il doit avoir dans les 90 ans il a connu Charenta Diop il a connu il a connu tout le faire de l'époque il a exactement il a été à plusieurs reprises d'ailleurs discuté avec plein de gars qui faisaient l'histoire à l'époque les stocaras les machins voilà le gars il échangeait avec eux voilà c'est pas il y a aussi Téophile Téophile de Bénin oui il est vivant encore il est un peu plus facile à faire philo comme lui ici effectivement il y a aussi Téophile de Bénin prévu je pense que Afrofilo a prévu parce que lui c'est vraiment facile et il a envie aussi de venir sur pour informer pour former les gens et il y a d'autres encore il y a d'autres penseurs tu veux la prochaine fois je te donne qui sont accessibles pour nous raconter vraiment l'histoire dans son entier les gars non mais les gars c'est pas possible alors il y a un livre il y a un livre qui s'appelle Technique des coups d'état de Malaparte je pense que Malaparte c'était assez jeune il a écrit un livre qui s'appelle Technique des coups d'état on ne le lira pas moi je vous le dis tout de suite tout de suite les grands voilà on ne lira pas ce livre voilà interdiction formelle de l'unir quand tu dis ça ça nous pose à le lire j'étais en plus quand vous parlez de ça donc je ne sais pas de quoi vous parlez je me désolidarise qu'est-ce qui se passe là dans quel live je me retrouve je ne sais pas où je suis j'ai été connecté par accident non non mais honnêtement dans un café dans un café littéral en fait ou un café philosophique c'est ça c'est ce que tu veux exactement c'est un club de lecture en fait on va lire des bouquins un club de lecture on lira en gros je vais faire une annonce en début d'année je vais présenter les 8 livres pourquoi on va commencer avec ces livres là et donc on va commencer à les lire dans le club de lecture on lira sur 2 mois je pense qu'on aura vraiment le temps de lire le livre et d'échanger au fur et à mesure et en gros sur les 2 mois il y aura 2 lives un live intermédiaire et puis un live final où on parlera du livre on essaie à de voir les différents points qui sont développés et puis on va s'enrichir parce que moi j'ai mon point de vue sur les livres et puis après il y aura aussi les points de vue des autres mais par contre ça va être un peu driveé par mon point de vue et mes analyses à moi sur l'Afrique sur les lectures notamment et moi j'ai l'honnêteté de le dire moi j'ai un certain tropisme en Afrique mais on va venir tes calendiers justement pour ça oui mais justement c'est pour ça que bah oui c'est pour ça qu'il faut faire justement ce travail parce qu'il faut que ta pensée soit contredite il faut aller face à des contradictions parce que sinon ça sert à rien tu restes dans ta chambre moi personnellement moi j'ai pas honte de le dire moi par exemple je me sens plus proche de la pensée par exemple d'Adotevi que de Théophile Obenga et pourtant Théophile Obenga il est de mon pays clairement et moi pour moi Adotevi quand j'ai lu son livre mon cerveau il a clignoté tu vois pour moi c'était une trouvaille extraordinaire de toute façon toi tu n'es pas trop chez Kantadio donc c'est avoir un filigrane avec Théophile Obenga qui est voilà quoi donc ça on comprend aussi tes neurotransmetteurs ont été déjà bloqués par rapport à ça non 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 je pense que le Théophile Obenga des années 70 c'est pas le Théophile Obenga de 2020 aussi voilà il y a une certaine évolution il y a des prises de position voilà c'est un peu plus compliqué que ça mais Adotevi déjà Adotevi c'est un gars de gauche moi je le dis toujours j'ai une pensée plutôt comment dire une manière d'analyser la société de gauche on va dire et c'est pour ça parce que vous m'avez vous m'avez la dernière fois fait un petit coup des gars de droite là c'est 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 selon les larmes ils sont de gauche parce qu'ils ont puni la gauche le problème du monde c'est la gauche il faut pas comprendre la grande pensée de gauche parce qu'il y a une vision du monde de gauche il y a la grande pensée de gauche il est trop fort et puis il y a des bobos ça c'est qui ont comment dire qui ont qui ont perverti le message de gauche de la base et ça ça a donné les bobos voilà les bobos attends mais j'étais à tes jeunes je ne serais pas je ne serais pas un bobos et d'ailleurs même ma position n'était pas une position de bobos non c'était juste pour se moquer un peu de toi avec Alam non bien sûr j'ai compris j'ai compris mais en fait votre réaction synchronisée au livre de Alain Menck n'avait en fait ça n'avait des fils conducteurs que votre position de droite qui était quand même une position suffisamment assez assez franche non moi moi très honnêtement je pense que et là je vais faire un peu mon 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 Hegelien mais je pense que voilà le vrai c'est le tout donc j'ai certes une grille matérialiste au niveau des développements de forces de production etc mais je pense aussi d'une manière un peu de droite que les gens peuvent en toute liberté décider de figer leur pensée en fonction de leur identité donc il y a les deux volets c'est à dire il y a les deux volets il y a vraiment voilà les constantes la lecture la grille de lecture matérialiste marxiste tout ce qu'on veut pour comprendre ces structures mais en même temps il y a une vraie question de choix de société orientée parfois par la vision identitaire dont je je n'oublie pas c'est à dire que voilà moi j'ai une question à cette c'est un combat moi j'étais j'étais je me suis écarté de la droite idéologique à partir de mes lectures mes lectures de biologie contrairement c'était pas les lectures politiques c'est vous savez le phénomène qui s'est passé là entre le je connais alors je peux pas bien situer les périodes mais de Darwin à de Darwin à l'autre à son à son cousin là j'ai oublié et puis de son cousin là à la pensée à la pensée de à la pensée hygiéniste et de la pensée hygiéniste à la pensée de droite c'est ça qui m'a fait un peu écarter de parce que globalement la pensée de la pensée de 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 droite la pensée sociale de droite c'est euh euh il faut il faut mettre une société qui correspond aux caractéristiques des individus donc corriger cela c'est en réalité corriger quelque chose qui ne correspond pas à tel que les individus sont fabriqués donc les plus forts vont gagner euh les plus faibles s'ils sont faibles bah le système de sélection naturelle va les écarter donc c'est cette récupération idéologique de la biologie vers 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 la pensée sociale qui fait que quand tu décortiques tu as toute la compréhension de pensée de droite qui est une qui finalement devient une une pensée usurpationniste mais mais le problème en fait et c'est c'est bien qu'on pourquoi ils usurpationnisent de ça j'ai pas compris ta chute là non non c'est à dire que c'est des c'est pas ce que tu voulais dire je comprends c'est pas ce que tu voulais dire en tout cas dis ça et puis c'est bon oui en fait ils profitent de ça pour expliquer que la le système de société qu'ils mettent en place c'est un système de société naturelle c'est-à-dire c'est un système de société qui correspond à comment l'individu doit être donc le libéralisme en fait tout ce qui vient après si il faut il faut pas des politiques sociales il faut pas il faut pas niveler il faut il faut quand quand vous mettez en place l'individu par ses capacités il faut s'imposer tout simplement quoi voilà donc c'est justifié un peu comme ça moi c'est ce qui m'a fait écarter de parce que j'ai j'ai parcouru un peu certains documents de la pensée de droite mais surtout un des meilleurs Michel Winek qui est en plus je pense un peu de droite par tropisme tu vois ces fils conducteurs là donc c'est pas que je suis j'ai pas une position de gauche pour la gauche mais je pense quand tu es africain quand même l'idée de mettre en place une justice sociale t'occupe donc tu vas voir quels sont les penseurs qui écrivent ça et la question c'est pas un point socialiste tu vas voir les penseurs qui écrivent ça et donc tu t'intéresses un peu à ça ce débat ce débat il est très il est très intéressant de le creuser j'ai un retour je crois ce débat il est très intéressant de le creuser même en termes philosophiquement de savoir de quoi on parle parce qu'il y a beaucoup de choses par exemple je vais prendre quelque chose de très simple la pensée traditionnelle de droite c'est quoi ? c'est l'ordre naturel des choses entre guillemets c'est à dire que les choses telles qu'elles existent en fait il y a quelque part une loi métaphysique supra-humaine qui les affigeait ainsi donc c'est la lutte entre la nature et la culture je dirais que pour simplifier en gros la droite penche plutôt du côté de la nature et la gauche traditionnelle pense plutôt du côté de la culture c'est à dire qu'est-ce que les hommes peuvent faire eux-mêmes pour se transformer et la droite pense globalement que les choses telles qu'elles existent par la loi naturelle sont bien comme ça d'où de là on découle naturellement on débouche naturellement à la question par exemple que la droite est plutôt identitaire c'est à dire que parce que identité égale nature je suis comme je suis j'ai été fait comme je suis fait et que je rentre dans l'ordre naturel des choses et donc de cette même pensée va découler les classes l'aristocratie etc parce que ceux qui sont meilleurs ils sont pas meilleurs parce qu'ils ont fait quelque chose de meilleur non parce qu'ils ont été nés des gens qui ont été meilleurs ils sont par nature meilleurs et ils continuent de l'être ainsi et donc les limites de la pensée de droite arrivent à partir du moment où les sociétés de classe les sociétés traditionnelles les monarchies où on place bien l'aristocratie en haut etc vient buter sur le fait que finalement on tombe sur des héritiers de cette aristocratie qui sont devenus parasitaires et qui ne foutent plus rien et qui ne valent pas le rang entre guillemets et là on rentre dans les contradictions de la droite traditionnelle et on va déboucher inévitablement par la méritocratie et donc par la gauche et la gauche c'est vraiment ça c'est la méritocratie c'est le fait que finalement d'où que tu sors peu importe tes origines etc en fait t'as ton destin en main et que tu peux le transformer ça c'est la gauche entre guillemets je dirais originelle la vraie celle c'est pas c'est pas les comment dire les dépravations de la gauche qu'on connait récemment qui débouchent sur tout et qui va parfois dans des contresens complètement etc parce que du coup on a une vraie question c'est est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà simplement de la question gauche droite parce que les deux concours a transformé le monde et moi je pense moi je peux te répondre bon mais BNC il faut juste le laisser finir c'est pour ça que je résume toujours à la question que s'il y a une chose qu'il faut vraiment retenir c'est que certes on peut avoir des penchants vers l'un ou l'autre on peut préférer vouloir une société qui se bat sur l'un ou l'autre mais les deux font le monde et donc le vrai une fois de plus c'est le tout tu es moniste tu es un moniste dialecticien un peu de tout ça mais très clairement on a bien vu on a bien vu qu'en termes d'évolution et d'avancée finalement il y a plein de choses qui sont contradictoires aujourd'hui prenons l'écologie par exemple l'écologie quelque part en réalité c'est une valeur de droite si on se tient à cette vision des choses c'est que qui veut que la nature reste telle qu'elle est et qu'on intervienne le moins possible dans la nature c'est plutôt la droite parce que c'est la droite qui veut que l'ordre naturel ne soit pas bougé et donc en fait les pensées traditionnalistes ont souvent été des pensées de droite d'abord et puis par l'évolution des choses et souvent des modes de production se sont transformées petit à petit en pensées de gauche parce que la pensée de droite atteint ses limites quand on a commencé à transformer nos modes de vie et nos manières de fonctionner Chris il y a des questions qui te challengent là il y a quelqu'un qui demande la méritocratie la gauche de quoi tu parles c'est dans les pays de droite que tu peux évoluer son piston alors justement pourquoi je dis la méritocratie c'est une question de gauche dans les sociétés traditionnelles très héréditaires etc vous voyez bien qu'en fait tu peux être très talentueux mais tu restes en fait à ton échelle tu restes dans ta caste comme chez les indiens et quand tu es paysan sous l'ancien régime en France etc et bien tu restes à ta place et en réalité même Platon même tous les grecs la plupart étaient en fait dans ce sens des mecs de droite c'est à dire qu'eux-mêmes définissaient clairement les différentes classes de la société quand Aristote je crois définissait un peu son l'épistocratie avec non c'est Platon même l'épistocratie avec le fait que les les philosophes soient au-dessus et ce sont eux qui dirigent l'état et puis en dessous d'eux il y aura les guerriers les machins ça ne change pas des castes indo-européens et même indiens des brahmas qui étaient la parole le savoir etc et puis les autres les choudras les machins etc ce qui était pour la guerre donc ça rejoint toujours cette division de société bien figée puisque dans la pensée de droite traditionnelle c'est que tout est d'abord nature et donc c'est la nature qui prime et vu que c'est la nature qui prime si naturellement tu domines l'autre c'est l'ordre normal des choses que tu le domines oui oui en fait Chris la bonne réponse à la rapport c'est que la méritocratie n'appartient ni à la droite ni à la gauche non ça appartient aux deux c'est comment c'est comment chacun c'est comment chacun gère la méritocratie la droite à sa conception de la méritocratie qui est comme je vous ai dit les dispositions initiales de chacun donc c'est l'idée de l'égalité c'est l'idée de vous il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de position particulière à chacun vous arrivez pour faire une course celui qui a celui qui est handicapé ou celui qui a trois pieds vous faites la course on s'en fout de connaître vos conditions initiales la gauche apporte une autre idée c'est pour ça l'idée de la justice sociale la gauche apporte l'idée du droit la différence entre le droit réel et le droit formel le droit réel c'est que vous devrez le droit formel c'est que le droit naturel et le droit positif voilà le droit positif donc quand vous arrivez vous faites une course vous arrivez celui qui a trois pieds celui qui a un pied faites la course point mais la pensée socialiste veut donc venir dans les profondeurs et égaliser les niveaux de dotation initiale c'est pour ça qu'elle vient corriger ces dotations initiales et c'est toute la question de la droite or pour corriger qu'est-ce qu'elle fait c'est là que la droite c'est risque c'est parce qu'elle est obligée d'emprunter des piochers d'une partie pour donner à une autre c'est donc la fameuse idée de l'équité bah oui c'est injuste c'est injuste voilà c'est injuste non c'est pas injuste mais c'est quelqu'un de droite il n'y a pas il ne faut pas penser à la pensée de droite ou de gauche dans la pensée de droite c'est injuste quelqu'un pense la démocratie oui oui là je comprends mais pour répondre à ta question qui est une vraie question en fait moi j'appelle ça le macronisme c'est-à-dire qu'aujourd'hui la préoccupation d'un individu d'un citoyen en fait n'est ni de droite ni de gauche pourquoi ? parce que le citoyen il cherche à manger comme dit toujours Ebondo Tonton Ebondo le citoyen il cherche à manger il cherche sa sécurité et il cherche à s'informer ça c'est l'Africain non non excuse-moi partout excuse-moi mais excuse-moi excuse-moi quand je suis désolé c'est pas c'est pas une question de juste chercher à manger c'est pour ça qu'il faut faire attention certes il y a ça mais il y a d'autres composantes de l'âme humaine qui font que quand par exemple un jeune va se faire exploser ou je ne sais pas quoi pour moi il défend autre chose que juste question de manger il défend des idéologies mais moi je ne vais pas prendre ces cas extrêmes là on est bientôt 8 milliards de gens sur la terre ça ce sont des cas extrêmes je parle de la base même c'est-à-dire quelle est la recherche quelle est la recherche des gens c'est comme quand l'hédonisme disait que la vie d'un homme c'est basé sur le plaisir exclusif jusqu'à ce que l'hédonisme vient lui dire non en fait le plaisir seul est partiel et n'est pas suffisant il faut le bonheur avant même que Épicure arrive pour établir l'équilibre pour mettre en compte l'intelligence dedans en identifiant ce qui est naturel et utile et ce qui ne l'est pas pourquoi est-ce que ça c'est identifié ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est commun aux gens c'est ce qu'on appelle le bonheur c'est un mot un peu vague comme ça mais l'âme humaine même est à la recherche de ce bonheur et le bonheur il est basé sur une cryptique c'est-à-dire que c'est la santé c'est l'harmonie et le bien-être matériel il peut y avoir des idéologies qu'aujourd'hui on ne va pas faire l'apologie des gens qui vont aller s'exploser parce que c'est vraiment idiot de notre part mais c'est que tout le monde recherche non je n'en fais pas l'apologie et on recherche pour nos enfants et pour nous-mêmes c'est cet état-là voilà cet état-là qu'on recherche c'est le but ultime même en fait j'irai même jusqu'à la paraxie non mais globalement globalement ce que je veux dire c'est simplement qu'il y a quand même des lignes du monde qui font que globalement les gens vont essayer de lire le monde via des lunettes plutôt penchées du côté de la nature des choses ou plutôt du côté de la culture donc c'est-à-dire du côté de comment la pensée ce qui est en dehors de l'inné vient transformer ta vie ce que tu peux l'acquis vient transformer donc c'est une question de comment dire d'inné et d'accueil en fait la culture est le complément de la nature en fait c'est comme on dit oui il est là il va se comporter il est naturel personne n'est naturel personne n'est naturel moi je comprends mais je dis juste que ce sont des archétypes c'est-à-dire ce sont juste des grilles c'est bon c'est bon je me tais hé les gars vous êtes trop chaud après autant d'heures vous êtes toujours chaud vous êtes vraiment motivé pour changer l'Afrique c'est chaud non mais ce que vous dites c'est vrai mais après ce qu'il faut dire c'est que là où BNC a un peu raison c'est que finalement ces idées de droite et de gauche c'est une fois que la personne a de quoi à la base la pyramide de Maslow c'est après que tu commences à penser à la gauche et la droite mais au début quand t'as pas de boulot et que tu es en train de ramer je peux te dire que la gauche et la droite t'as pas le temps c'est pour ça que je vous dis attention pourquoi parce que regardez attention il faut pas et c'est pour ça que moi je vous conseille sur ce point là je vous conseille quand même la psychologie des foules de Gustave Lebon c'est à dire que moi je peux te dire je peux prendre une bande de personnes affamées qui n'ont rien à manger mais en bien soufflant sur leur côté identitaire je peux regarder en France il y a plein d'identitaires qui sont tellement marginalisés qui ne bouffent pas à leur faim et qui sacrifient même des carrières etc. pour leur idéologie parce que c'est pas seulement une question de manger l'être humain n'est jamais seulement ça et c'est pour ça que j'ai dit attention vous allez voir par exemple quelqu'un si je suis par exemple un intégriste hindou et je suis persécuté pour ça au Pakistan je suis prêt à faire la grève de la faim c'est-à-dire je suis prêt à sacrifier le matériel donc mon corps et tout ça pour ce que j'estime être mon identité et donc ça se fait c'est pour ça que je dis attention l'être humain n'est pas seulement ça et que une grève de la faim ne vous pense que quand tu peux manger que tu refuses de manger maintenant si tu n'as rien bien joué ça c'est le mot de la faim non ça c'est le choix non c'est le mot de la faim il faut aller dormir non mais le mot de la faim F-A-I-N F-A-I-N c'est quand même vrai parce que n'oubliez pas il y a cette fameuse phrase de Charles de Gaulle qui aimait les français j'imagine et il avait quand même dit les français n'ont pas n'ont pas dit enfin en gros ils n'ont pas dit enfin les peuples n'ont pas n'ont pas dit d'idéo ils n'ont que des besoins ils n'ont que des besoins les peuples les élites se tuent à devenir à vouloir changer le peuple à faire orienter l'histoire à faire tout ce qu'ils veulent avec des idéologies de droite et de gauche les gens ils ont des besoins ils ont des besoins après oui mais juste juste sur ça non mais c'est vrai que le peuple non non mais le peuple est une masse amorphe qu'on politise sur ce point il y a vraiment le peuple est une masse amorphe qu'on politise exactement mais c'est une masse dynamique c'est une masse dynamique d'où peuvent sortir les élites justement et ce n'est pas absolument absolument mais on peut ce que je veux dire par là c'est que je finis sur si aujourd'hui on manipule par exemple les mouvements extrémistes un peu il y a une remontée des mouvements nationalistes en Europe c'est parce qu'il y a une crise économique derrière pourquoi il y avait le bon emploi pendant les 30 glorieuses pourquoi il n'y avait pas des mouvements de droite voilà donc c'est bien parce que l'économie est derrière et c'est le manger parce que le chômage n'était pas aussi les machins de trucs voilà donc quelque part et en fait c'est ça économiquement la pensée de droite est une pensée qui crée la croissance la pensée de gauche la partage mais non mais non mais non c'est en fait la caricature qu'on a de ça la pensée de gauche c'est la croissance aussi c'est parce que elle est diffusée elle est partagée même si on parle en même temps comme ça on ne s'écoute pas à ce milieu tout à fait moi je pense que la pensée de droite alors je dis que j'ai caricature pourquoi parce que c'est la pensée où on libère l'énergie où on ne doit pas taxer le producteur donc en période de croissance on crée nécessairement l'inégalité parce qu'on n'a pas tous les dotations initiales on n'a pas tous les mêmes dotations initiales et ceux qui attrapent l'économie sont ceux qui sont les mieux outillés et ils vont créer plus l'écart c'est comme ça fondamentalement que ça soit toutes les grandes révolutions la révolution internet tout le reste ça fabrique d'abord des gens maintenant la pensée de gauche dans son application vient corriger et donc quand en corrigeant les gens sont encore dans les trente glorieuses ils ne vont pas faire du bruit mais si au moment de la correction on est en crise économique ils vont commencer à brailler pour dire non ce n'est pas possible c'est pour ça que les antagonismes qu'on a actuellement des parties de gauche de droite en Europe et tout ça franchement c'est chacun qui veut juste défendre sa petite assiette donc c'est pas des non mais moi je maintiens je maintiens que c'est vraiment au delà de l'assiette parce que au delà de ça il y a quand même c'est l'assiette théorique moi quand j'entends et que j'écoute sincèrement les gens et que j'essaye de comprendre leur machin une crise identitaire est liée aussi à une question vraiment des changements sociétaux qu'on peut observer au niveau de la société et les gens peuvent vraiment être des Gaulois qui ont très faim et qui vivent dans la pauvreté mais s'inquiéter plus sincèrement s'inquiéter plus le gars il peut manger juste un petit bout de sauciflard et boire un petit vin un demi-vin pourri mais il peut sincèrement s'inquiéter plus sur la question de est-ce que mon mode de vie va changer est-ce que on va m'imposer telle ou telle vision du monde ou pas etc il y a ça c'est pas très développé c'est pas la majorité mais il y a une frange qui est quand même consciente sur ce mode là et je peux si aujourd'hui il y a des grands mouvements même de droite que ce soit de droite ou de gauche si aujourd'hui on a du mal à mobiliser les Européens à les syndiqués parce que l'Europe n'a jamais été aussi bassement syndiquée qu'aujourd'hui c'est parce que les gens ils sont excuse-moi mais les Européens sont quand même repus dans le sens où regarde un truc très sain regarde un truc très sain pourquoi pourquoi les Bors par exemple en Afrique du Sud qui étaient somme toute sur cette terre-là à cette époque-là assez aisées pourquoi ils ont maintenu un apartheid parce que dans la tête du mec de droite le monde est figé par nature et qu'on vit séparément et qu'on est différent donc il y a cet élément-là qu'il ne faut pas négler parce que pour les Bors par exemple c'était une question presque d'ordre religieux parce que non 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 ça c'était de l'égoïsme c'était de l'égoïsme mais non mais attends 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 les Bors ont fait de l'agriculture intensive ils ont travaillé il ne faut pas croire que c'est des bourgeois ce sont des mecs qui étaient assis qui faisaient bosser des noirs mais non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça moi-même j'ai expliqué non mais moi-même j'ai expliqué j'ai expliqué mais par rapport aux moyens c'est-à-dire aux connaissances agricoles qu'ils ont moi je ne suis pas en train de renier leur travail c'est-à-dire ils se sont mis dans une position qui est aisée et donc qui fait que relativement par rapport à d'autres populations qui n'avaient pas les techniques qu'ils ont agricoles et qui n'avaient pas pu produire autant ils étaient comparativement assez aisés mais ça ne leur a pas dit entre guillemets que parce qu'on est aisés par rapport aux autres ça y est on se mélange c'est la good life pour tout le monde non ils ont respecté leur comment dire leur philosophie identitaire de dire la nature et Dieu a créé le monde ainsi restons ainsi et séparons-nous les uns des autres donc c'est une question d'ethno-différentialisme qui est profondément ancrée chez l'homme de droite qui rejoint un peu son idée que la nature et l'ordre naturel des choses il ne faut pas les changer comme ça et que si tu es par la force des choses tu es d'une caste par exemple guerrière et que tu es considéré comme aristocrate etc que le monde reste figé dans ce mode là et que celui qui est et d'ailleurs c'est pour ça que dans un autre sens pour faire la différence entre droite et gauche on parle de conservateurs ceux qui conservent le monde tel qu'il est et les progressistes ceux qui veulent que ce monde là change ce monde figé bouge et c'est ça la différence oui mais il faut distinguer non mais il faut distinguer la vision du monde des gars de droite mais ce qui sous-tend en réalité leur vision du monde il faut la distinguer alors oui sur ce point là oui alors voilà sur ce point là c'est à dire si on continue la déconstruction jusqu'au bout c'est que clairement si on revient à l'âge totalement archaïque c'est quand même mieux l'organisation de la société elle est faite quand même pour dire qu'en gros c'est moins pénible d'être brahma et de penser toute la journée que d'être en dessous choudra ou intouchable etc et que tu vas faire des boulots de merde en bas mais tout ça est légitimé par l'ordre naturel des choses parce que vu que tu as moins de courage et que tu n'as pas la capacité d'être guerrier et donc tu es dans la caste dessous tu fais des boulots de merde mais en même temps tu as moins de privilèges etc et donc quelque part ça je peux comprendre que ça vient légitimer un peu derrière des manipulations d'ordre plutôt de position sociale de statut social je peux le comprendre moi je pense plutôt que c'est la redistribution qui pose problème en fait alors j'ai un écho un écho horrible Christ voilà donc c'est la redistribution on prend quelques pays scandinaves Finlande Suède et machin tout ça il n'y a pas une grande différence entre ceux qui gagnent beaucoup c'est-à-dire que presque tout le monde gagne l'écart n'est pas très grand et qu'est-ce qui se passe après il paie beaucoup d'impôts et ces impôts là qu'est-ce qui se passe les écoles sont gratuites la santé est gratuite c'est-à-dire que les choses sociales plusieurs choses sociales sont gratuites et donc du coup de façon systématique tu ne te préoccupes même pas du fait qu'il y a la droite il est à gauche même le gouvernement ne t'intéresse pas pourquoi ? parce que tes besoins non seulement primaires mais même tes besoins même superpatatoires sont satisfaits ça veut dire quoi ? si moi je sais aujourd'hui que je pèse 60% des impôts et que mes enfants sont soignés et vont à l'école c'est pas ça la question c'est comment est-ce que tout est redistribué ce n'est pas une question de prendre aux pauvres faire du robin de bois prendre aux riches pour donner aux pauvres et vice-versa ou laisser la nature J.R.S.M. quand il expliquait tout à l'heure il a fait diffuser un parfum qui est en fait un parfum presque ségrégationniste en fait c'est-à-dire que l'idée de la droite qui soutient Darwin et que parallèlement le darwinisme a été remis en question et cette idée-là c'est cette idée malsaine qu'il faut voir quoi en fait le darwinisme a été remis en question par qui ? le darwinisme ? bah oui il n'a pas du tout cité dans le but il expliquait justement le processus de tape de l'évolution par français non non mais les gars attends non t'es sérieux ? comment ça je suis sérieux ? le problème c'est un élément c'est un élément sur l'évolution chez les humains mais la loi de la sélection naturelle c'est une loi de base de la paléontologie il y a quand même quelque chose ben non ça c'est le fondement de l'évolution humaine c'est le fondement des études de darwin darwin a fait énormément d'études mais le fondement de l'étude de darwin c'est ça c'est l'évolution de l'espèce humaine et c'est ce qui est remis en cause et c'est tout ça ben oui darwin c'est l'évolution des espèces Non, Darwin, c'est l'évolution des espèces. Ben oui, Darwin, c'est l'évolution des espèces. On s'écarte, mais revenons sur cette question parce que c'est important et c'est bien de le préciser. Après, il ne faut pas rester sur ces définitions philosophiques figées. La question, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à un monde qui, avec la globalisation de ces dernières années et les démocratisations de masse, etc., beaucoup de choses ont évolué et il y a quelque chose qu'il faut séparer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à deux niveaux. Il y a le côté économique. Le libéralisme économique aujourd'hui a séparé du libertarianisme, c'est-à-dire le côté des mœurs, c'est-à-dire l'évolution de la société en termes de mœurs, etc. Et donc, en réalité, aujourd'hui, gauche-droite se retrouvent sur ce point de l'économie de marché global, capitalisme, libéral, etc. Ils se retrouvent globalement là-dessus. La question, elle ne se pose plus là. La question, elle se pose plus en question, est-ce qu'on, en termes sociétal, est-ce qu'on est progressiste et donc on ouvre la porte de plus en plus à une libéralisation des mœurs de plus en plus ou est-ce qu'on reste dans un conservatisme de mœurs ? Et c'est sur ce plan-là que se joue la question droite-gauche aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a affaire d'un côté, en gros, aux identitaires et puis de l'autre côté extrême, 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 on va avoir tout ce qui est LGBTQ, T, je ne sais pas quoi, X, Y, Z, c'est-à-dire que l'ouverture à toutes les possibilités de l'identité humaine. Et puis, de l'autre côté, ceux qui sont restés conservateurs en se disant, restons à ce qui a toujours été depuis ces quelques millénaires et qui est la différence de genre tel qu'on le connaît, etc. Donc, vous voyez que la question se joue plutôt sur le terrain sociétal. Par contre, sur la question économique, grosso modo, depuis que le capitalisme a gagné sur l'Union soviétique, les gens, plus ou moins, se sont refaits la paix avec le capitalisme, la gauche, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des choses qui en apparence peuvent être des contradictions, mais en réalité, ne le sont pas. On va avoir des pro-immigration, des contre-immigration, etc. Mais tout ça se réconcilie sur le marché global ou vers l'économie. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la deuxième gauche. Et justement, c'est la gauche à la main que tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la gauche de Jules Vallès ou la gauche de Jules Gued. C'est même le contraire. Ou même, c'est Jaurès, encore. Oui, bon, Jaurès… Parce que Jaurès était encore à la transition. Ce n'était pas encore totalement… Oui, c'était un socialiste parlementaire. Voilà. Mais c'est l'évolution de la société même qui impose ça, en fait, que les clivages puissent tomber en déciétude. L'évolution de la société même et le mixage des groupes, en fait, est obligé de converger vers une ligne de conduite indivisible. Parce que les besoins vont venir se centrer. À part ce que tu as expliqué, oui, tu as raison, sur l'identité. Il y en a qui se revendiquent carrément dans l'identité. Ce n'est pas faux. Mais on peut même se revendiquer dans l'identité lorsqu'on ne sent plus qu'on est considéré par la société. C'est-à-dire que lorsque tout ce qui se passe au niveau de la société, de la haute classe, n'éclabousse plus certains peuples, alors ils vont se réfugier sur l'identité. Parce qu'il faut bien trouver quelque chose sur lequel s'accrocher, en fait. Mais la question identitaire n'est même pas une question qui est de l'apanage de droite. La gauche extrémiste garde aussi la question identitaire. Il ne faut pas oublier qu'on aime beaucoup classer le parti nazi, l'État, un parti d'extrême droite. C'est un socialiste. C'est un parti socialiste. C'est un parti national socialiste. Qui est d'extrême droite par classement d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça que le problème, c'est quoi ? C'est un socialisme qui n'est pas... C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le monde allemand. C'est un socialisme dans le sens, justement, qu'on s'occupe de la nation, allemande. Et quand on... C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le nationalisme... C'est l'empathie oublier. C'est d'abord l'empathie. C'est très important. Le nationalisme compris dans le sens allemand, ce n'est pas juste qu'on est dans un socialisme gentil pour tout le monde. Non. On est dans un socialisme de nation au sens natio, c'est-à-dire de même naissance, donc des Allemands, des Germaniques. C'est ça. Et c'est là où ça vient toucher la question raciale. Voilà. Et moi, la question que je voudrais poser, c'est qu'il faut qu'on se prépare. En fait, on est en droit de se questionner dans l'avenir, comment sera la couleur politique des discussions en Afrique, des offres politiques en Afrique. Est-ce que ça sera demain des sessions gauche-droite ? Est-ce que ça va être des sessions conservateurs progressistes ? Est-ce que ça va être des sessions travaillistes ? Et donc, c'est un peu une chronique qui nous est permis de penser, de projeter, de préparer et de comprendre pour mieux le former, pour mieux l'influencer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le débat politique en Afrique doit être un débat complètement sur les programmes bien sensés, et ainsi de suite, quelle peut être la distribution de l'électricité politique ? Quelle forme il prendra ? Est-ce qu'on va être dans une vision universaliste ou pas ? Est-ce que quelle projection on peut faire du communalisme pour en faire un socialisme ? Voilà, moi, je voulais évoquer ça simplement pour faire ce rapport-là. Parce que les gens, quand on parle de ces grands mouvements droite et gauche, ce n'est ni la même chose à leur création aujourd'hui, et même la pensée socialiste n'est ni la même chose à sa création aujourd'hui. et on risque de faire des transpositions, parce qu'aujourd'hui, on a des internationales. Donc, les partis dits socialistes, nous, on se retrouve avec des internationales socialistes là-bas en Occident, sur des thèmes et des objets de discussion qui ne se convergent pas. Oui, mais c'est... Non, mais juste pour dire un truc, c'est qu'il y a des grandes pensées quand même. Quand on dit pensée de gauche, globalement, ça renvoie quand même à des réalités économiques, sociales, sociétales concrètes. Quand, par exemple, tu dis en Afrique... Des places contre races. Voilà. Est-ce que quand il y aura ces débats-là en Afrique, est-ce que ce sera, par exemple, des travaillistes contre des capitalistes, par exemple ? Ça, c'est une opposition gauche-droite sur le plan économique. Si on dit entre conservateurs et entre progressistes, c'est aussi une opposition gauche-droite. Le progressiste, c'est la droite. Enfin, le progressiste, c'est la gauche et le conservateur, c'est la droite. En fait, c'est ça, les grands principes. C'est un peu ce qu'expliquait Chris tout à l'heure. Après, ce qui est maintenant, et ce qui est trompeur, c'est que les termes gauche-droite, effectivement, ont évolué. C'est-à-dire qu'ils ont intégré parfois des éléments d'autres. Par exemple, la gauche et la droite, aujourd'hui, sur le plan de la République. Ça a évolué. Moi, pour répondre à la question du duracé, mais tu es incroyable, BNC. Ce n'est pas possible. Quand tu dis, ça fait boum dans mon cerveau, c'est ça, c'est pour ça. Oui, mais il faut un peu se tenir quand même, monsieur. À l'école, ton professeur, il t'aurait envoyé une craie sur la tête. J'étais le meilleur et il ne pouvait pas. Très bien. Et je pense que, globalement, c'est pour ça aussi qu'il faut expliquer toutes ces choses-là aux gens et de manière pédagogique pour que les gens comprennent justement quand ils entendent gauche-droite. Parce que finalement, ce sont des définitions qui viennent de l'Europe d'une certaine période et les paramètres évoluent. Et par contre, je pense que plus les gens vont entendre ces oppositions travaillistes, capitalistes, progressistes, on va dire conservateurs ou traditionnalistes, « Justement, ce débat-là, il va venir. » Et pour moi, justement, ce débat, il va venir quand les gens vont sortir de la mentalité clanique. Avec une mentalité clanique, tu ne penses pas… Je suis désolé, mais oui. Moi, j'y crois à cette opposition. Quand tu sors du clan, tu passes à l'idée. Quand on est dans le clan, il n'y a pas d'idée. Dans le clan, il y a seulement l'oncle qui avait fait. Il faut aller défendre l'oncle. Il faut aller protéger. Moi, je sais ça. Je ne suis pas en train d'importer. Je suis africain, 100%. Vous partez prendre les gardes du corps des gens qui sont très haut placés. Ce sont des gens de leur famille élargie, de A à Z. Et on ne défend pas parce qu'on pense, comme le grand patriarche, que la droite, c'est bien, la gauche, on est progressiste. Non, ça n'existe pas. On défend parce que, voilà, c'est la famille élargie. On défend. Voilà, c'est parce que maman avait dit, la tante avait dit. C'est comme ça. C'est la vérité de l'Afrique. Et il faut qu'on arrête de se mentir. Et tant que ça, ça va exister, il n'y aura pas de position travailliste progressiste. Il n'y aura pas d'opposition conservateur progressiste. Ce qui empêche ça, c'est l'existence de la mentalité clanique. À la limite, ce n'est pas l'ethnie, mais c'est la mentalité clanique. Et moi, c'est pour ça que je distingue bien le clon de l'ethnie. Parce que l'ethnie, c'est tout un corpus culturel. Mais le clon, c'est une unité en fait. C'est une unité qui constitue. C'est pour ça que je dis, avec la mentalité clanique, ça va être difficile. Et justement, c'est pas... Déjà... Ça me fait rire, parce que c'est un rire nerveux. C'est-à-dire que je me fatigue, les neurones, à dire ça. Et du coup, ça me fait rire parce que c'est tellement... Oui, mais c'est ça le truc. C'est qu'on débat des fois sur des choses qui sont criardes. C'est-à-dire aujourd'hui, si on vient vous prendre où vous êtes, on vous emmène d'un pays d'Afrique, on passe à la revue, on vous explique, voilà ce qui se passe, vous allez l'observer. Ce qui est dit, c'est vrai. La mentalité clanique en Afrique, c'est vrai. C'est la vérité, Afro-Philo. C'est vraiment ça, la vérité. C'est pour ça que moi, j'avais présenté un plan de gouvernement. J'ai présenté un plan de gouvernement. Bon, tu n'étais pas là. Bon, je pense que je l'ai présenté ce même plan-là. C'est une question de représentativité. Mais en fait, si moi, si moi, je suis président en Afrique, qu'est-ce que je fais ? J'élimine les partis politiques. Crise ton micro. Non. Moi, j'élimine en fait les partis politiques. Qu'est-ce qui va se passer ? Afro-Philo, Duracen, Crise, vous voulez être président, vous venez vous présenter votre programme. Vous passez à la télé. Non. Vous venez, vous venez vous présenter votre programme. Vous avez un programme conséquent. Les gens, ils viennent pour voter pour vous. Ils votent pour vous. Vous êtes élu. On dit, vous êtes là pour six années. En trois ans, on fait une évaluation mi-mandat. Est-ce que ça marche ? Oui, on continue. Est-ce que ça ne marche pas ? Non, on arrête. Il n'y a pas de parti politique, en fait. C'est appel à candidature, tout simplement. On prend un pays, on dissout. Il n'y a pas de parti, en fait. C'est ça, le parti qui plaît les clans. Oui. Benze, je voulais faire une petite réponse sur la question de la gouvernance, parce qu'en fait, c'est le fil conducteur. J'ai vu une publication, c'est un truc vérifié, au Rwanda. La police rwandaise a fait un communiqué à Kigali pour dire à la population qu'il y a un type qui a perdu son porte-monnaie avec de l'argent dedans dans un parc et qu'on a ramené cet argent-là au poste de police et qu'on a trouvé la carte d'identité de la personne et donc il peut se présenter au poste de police, il peut récupérer son argent. Cette publication a fait, je crois, à peu près le tour des réseaux sociaux. C'est un truc que vous ne pouvez pas trouver dans une autre ville d'Afrique francophone, d'Afrique noire. Ton porte-monnaie est tombée quelque part, tu l'oublies complètement. Ça y est, même si tu le retrouves, tu vas le retrouver vide avec des trucs partagés à gauche à droite. Cette façon de gouverner de ce type impopulaire qu'on appelle Kagame, est la conséquence d'une méthode de gestion publique qui, par le haut, s'est disséminée vers le bas sans qu'on ait besoin de transformer en quoi que ce soit les structures familiales intrinsèques. Je ne suis pas en train de les défendre, mais je vous prends juste un cas. On ne va pas ouvrir le très long débat de Kagame qui attaque aussi la RDC et tout ça. On est d'accord avec ça. Je vous présente juste un seul cas. En aide à Kigali, vous faites un tour à Kigali, vous êtes frappé par la progression du niveau de propriété. Vous êtes frappé par le mode de discipline globale des gens dans la population. Donc, ce que je veux dire derrière, c'est que ce que nous recherchons dans les différents partis politiques... C'est un exemple de comment on fait transporter les logiques formelles en logique informelle au sein d'une population. Et c'est ce type de mécanisme à côté qu'on essaie de mettre. Ah oui, c'est vrai que les prisons sont pleines. Elles sont pleines partout. Si elles peuvent être pleines là-bas avec des gens qui respectent le feu, c'est pas mal. Déjà. C'est pas mal déjà. Chez nous, elles sont pleines sans qu'on ait cet avantage. Oui, donc... Non, non, mais c'est vrai. Après, c'est pas... Les prisons sont pleines, certes. Oui, mais comment ? C'est-à-dire que... Non, elles sont pas pleines. Je pense qu'elles sont... Oui, non, mais bon. C'est pour rentrer dans le jeu et essayer de dire un peu, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, il faut pas juste prendre un truc comme ça et puis dire que c'est fini. Non, s'il y a une loi qui est juste, qui est appliquée et que les gens qui ont vraiment volé, trafiqué, fait n'importe quoi, sont en prison, le fait que les prisons soient remplies n'est pas en soi un problème. Maintenant, c'est ce qui se cache derrière. Si c'est d'autres choses, oui, là, on peut tout à fait. Donc, ne prenez pas juste une phrase comme ça pour en faire un objet de scandale, non. Il peut y avoir tout à fait un pays très juste, très correct, mais rempli de prisons parce qu'effectivement, il y a un grand trop de gens qui veulent faire n'importe quoi et qui sont emprisonnés. Ah non, si le pays est correct, c'est pas possible. Ça, c'est contradictoire, Chris. Non, c'est pas forcément contradictoire. C'est-à-dire, tu peux avoir un pays qui, par exemple, ne veut pas de corruption, ne veut pas de ceci, cela, et où un grand nombre de gens peuvent être en prison parce que, justement, les lois s'appliquent correctement et qu'eux ne respectent pas la loi, donc sont en prison. C'est pas illogique. Oui, tu peux faire un petit cusset. Après, il faut faire un petit cusset, un peu de statistique, un peu de statistique pour avoir une petite représentativité aussi. Et d'ailleurs, c'est le point de dire que les pays aujourd'hui où il y a très peu de gens en prison vu le niveau d'injustice qui s'évit dans la société, c'est ça, ces pays qui ne sont pas très corrects. C'est ça que moi, je veux dire plutôt. C'est pas une apologie de la mise en prison des gens que je fais. J'explique simplement, je dis, ça dépend qui est en prison. S'il y a un gros taux de gens qui font n'importe quoi et qui sont en prison, c'est normal. C'est ça que je veux dire. Voilà. Mais s'il y a des gens qui veulent s'opposer qui sont tous en prison, donc c'est pas un marqueur. C'est pour ça que je t'ai dit, ça dépend pourquoi. Ce qui est important à savoir dans cette information, c'est pas qui est en prison, c'est surtout pourquoi ils sont en prison. S'il y a un grand nombre de gens qui sont en prison pour des raisons justes et valables, c'est pas un problème. Par contre, s'il y a un petit nombre, ne serait-ce qu'un petit nombre de gens qui sont en prison pour des mauvaises raisons, c'est pas normal. Il peut y avoir un grand nombre en prison pour des bonnes raisons, c'est impossible. Ah ben si ! Si t'as une bonne partie de la population, c'est que l'organisation de ta société, comment tu fais ? C'est normal qu'ils se retrouvent en prison. Les gars, les gars, allez. OK, on va dormir, on va dormir. Voilà, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Merci, merci Duracem pour ce soir, d'avoir mis le pied au plat par rapport à la culture, par rapport à l'Égypte antique, qu'on ne balaye pas du revers de la main et qu'on peut s'appuyer là-dessus pour pouvoir se développer économiquement. Parce que l'homme n'invalide pas l'eau et ça, vraiment, c'est assez important pour que les intellectuels que vous êtes fassent comprendre ça aussi aux gens et ça rassure les gens en fait. Qu'on ne dit pas ceux qui pensent à l'Égypte antique sont des gens, des aliénés ou des acculturés ou des gens qui n'ont rien compris, mais c'est fondamental. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Il ne faut pas que ce soit... Non, 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 on a eu ce débat là, tu n'étais pas là. Non, non, il ne faut pas que ce soit... Et ça, Diracem, elle est revenue dessus, ça m'a vraiment fait plaisir. Ben, excuse-moi, il ne faut pas faire du sophisme. Excuse-moi, mais ce que tu fais là, c'est du sophisme pur. Mais non, mais non. Non, 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 non. Non, 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 non. Diracem, viens me soutenir. Je peux juste dire quelque chose. Non, on ne va pas aller vérifier tout de suite dans les commentaires des directs. Ce sont les gens qui s'estiment descendre directement des Égyptiens par X, Y, Gamet, machin qui jugent tout le monde d'aliénés. En gros, voilà, c'est ça. Donc, ce ne sont pas... Et ça ne va pas. Ils ne jugent pas les gens. Je ne parle pas de ceux-là, ceux-là, ils n'ont rien compris. Je parle de ceux qui veulent quand même qu'on parle de l'Égypte comme l'histoire des Africains et ça peut être un substrat sur un ressort de population quoi qu'il soit. Parce qu'il y a plein de peuples qui se sont identifiés par leurs valeurs ancestrales et qui ont pu se développer comme j'ai pris le cas de l'Angleterre avec le football. Et donc, j'ai aimé justement... Ça n'a pas permis à l'Angleterre de gagner des coupes. La Penta, ce n'est pas eux qui l'ont pour l'instant. Ils sont allés en demi-finale. Le travail acharné et la passion du Brésil à payer pendant que l'héritage anglais n'a pas encore fonctionné totalement. L'Allemagne fait mieux, l'Italie fait mieux, etc. Donc, la mission fondamentale du travail et de la performance revient quand même. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a des fixettes des fois. Attendez, honnêtement, les Français se revendiquent de la culture et les noms machin bidule. Les Grecs, les Français savent qu'ils ne sont pas Grecs. Ils savent que les Grecs ne sont pas leurs ancêtres. Donc, si vous voulez, les Africains pourraient aussi se revendiquer de la culture, je ne sais pas moi, de la culture de la civilisation noque ou de, je ne sais pas, de n'importe quel royaume. pourquoi vous faites cette fixette sur l'Égypte ? Voilà, parce qu'il y a bien… Il faut combattre les fixettes. Non, Afrofile, il faut combattre les fixettes. Là, ils se trouvent derrière. Non, non, en fait, il faut combattre les fixettes. Je te comprends. Il faut combattre les fixettes. Là, ils se trouvent partout. Autant, il faut combattre les fixettes de ceux qui s'arrêtent dans ce passé, machin, et autant, il y a certains, dès qu'on prononce le nom de l'Égypte, ils en sont allergiques. Parce qu'on dit ça parce qu'on a du mal à discuter calmement à ces derniers temps. En fait, vous avez des policiers partout. Vous avez des policiers d'Égypte, des policiers de l'anti-Égypte. Oui, bien sûr. Il y a de grandes façons… On est d'accord. Ce qui montre bien que les gens, les gens qui ont des débats ne sont pas matures parce que tu as des policiers… Non, mais c'est vrai, tu ne peux pas dire ça. C'est important de le dire. Tu as une police, tu as une police de l'Égypte, tu as une police anti-égyptienne, c'est-à-dire tu as la brigade anti-kémique, tu as la brigade kémique, tu as la police de la braguette, c'est-à-dire on doit maintenant te dire avec qui tu couches, etc., etc. Enfin, les gars, venez mettre des caméras chez moi, ça va aller plus vite. Mais qu'est-ce que tu racontes encore ? Non, mais je dis de manière générale. Je dis de manière générale. Non, mais Chris, Chris, il est tard. Chris, il est tard. Tu as été très impressionnant ce soir. C'est bon, reste comme ça, s'il te plaît. Je t'aime comme ça. Ne va pas avec la braguette. Laisse ça, s'il te plaît. Voilà. Ce qu'on doit faire, c'est d'arriver à faire converger les deux polices pour trouver en fait un substrat sur lequel on peut surfer pour avancer. Voilà. Non, mais globalement, c'est qu'il faut assainir un peu le débat, écouter les différents points de vue et être dans des accords un peu plus apaisés que ça parce que... Et être dans le vrai. C'est important d'être dans le vrai. C'est important qu'il existe dans le vrai. C'est-à-dire... Non, ça, je suis d'accord avec toi, vraiment. Parce que tu peux aller foncer bêtement dans une idéologie qui n'est pas réaliste et tu en fais une vérité alors que non, quoi. Et tu peux perdre du temps comme ça et perdre les autres aussi alors que non. Si tu te posais pour regarder la réalité en face et sortir des fortes émotions qui te bloquent par les neurotransmetteurs que tu vas dans le cortès frontal pour bien analyser les choses, tu peux arriver à une belle conclusion. Et ça, on est là pour ce débat-là aussi, quoi. Parce que moi, je suis le tampon en fait entre les kémites et les non-kémites. Non, mais moi, je suis juste l'empêcheur de tourner en rond. Je dis aux gens, en plus, le pire, c'est qu'il y a des choses qui sont trop coûteuses. C'est-à-dire que si tu veux faire une police, l'Arabie Saoudite essaie de le faire, la police des mœurs, machin, etc., ça ne va pas empêcher que demain, vous verrez, toutes les filles d'Arabie Saoudite vont finir instagrammeuses comme toutes les autres à montrer leurs fesses. Malgré tout ce qu'on aura fait, on va les essayer. Donc, les mœurs, Afrofilo, il faut terminer. Garde Chris comme ça, le bon Chris. Garde le bon Chris, c'est bon. C'est bon. Salut BNC, donc merci beaucoup pour ta participation. Voilà. Là, on garde le bon Chris pour la prochaine fois, c'est bien. Merci à tous. Merci Afrofilo, merci Chris, encore merci. A Duracem aussi qui est parti, merci à vous. Ciao. Ok, merci BNC, à bientôt. Ah ben, il y a il y a la régie qui, ouais. La régie nous dit de finir, de faire la conclusion. Ouais, effectivement. Alors, je ne sais pas si je vais garder le live FAQ là parce que... Bah là, tu ne peux pas couper ? Oui, peut-être que je vais essayer de couper effectivement. Je pense qu'il y a peut-être un post-prod là, ils peuvent te permettre de donner une partie. Donc, comme ça, ouais, tu gardes le début et après, on zappe ça, on aura... C'est un autre live, il faut faire un autre débat pour ça parce que sinon, en termes de format, ce n'est pas bon. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc, merci. Merci pour l'échange et puis, bon, on va conclure très simplement aujourd'hui. Il n'y a rien à dire, c'était à la base plutôt du FAQ, donc, il n'y a pas de sujet particulier, pas de conclusion, pas de sujet particulier. Salut à tout le monde dans le chat et à bientôt. Et à bientôt. Merci. Merci, Chris. Alors, donc, écoutez, voilà, c'était au départ, c'était un live FAQ qui allait durer peut-être deux heures ou trois heures, non, ça, hein ? Et voilà, c'est... voilà. Je pense que c'est bien des fois de laisser des gens qui sont d'horizons différents, qui viennent de très différents. Il y a des mecs qui appellent les Etats-Unis, des mecs qui appellent de toutes les régions du monde. des fois, on se rencontre comme ça et ce sont des occasions d'échanger. Donc, couper ça, voilà, ça coupe une certaine dynamique. Voilà, c'est dommage, mais voilà, ça fait aussi partie du jeu. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure-ci. Honnêtement, vous êtes intéressés et ça, c'est super sympa. Donc, juste avant de conclure, je relance là cette idée de club de lecture. Donc, je vais, je pense, d'ici, je pense, ça va être début janvier. Je vais faire une vidéo de lancement du club de lecture avec les différents bouquins qu'on va lire, etc. Pourquoi on va les lire ? Enfin, je vais dire rapidement un peu le but derrière, en fait, le but derrière chaque livre, ce que ça va nous apporter. Mais je pense que si vous êtes intéressés, je pense que ça peut être très intéressant de se lancer dans cette aventure, de découvrir des fois des nouvelles choses ou des choses que vous savez déjà et puis avec des rappels, etc. Et voilà, moi, je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes que vous allez découvrir et puis, et puis voilà, voilà. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Merci, vous êtes encore plus de 200, c'est incroyable. Alors, salut, twistor, qui dit, t'inquiète, merci beaucoup, twistor. Merci, bootloader, une fois de plus, merci, Chris, merci, Chris777, merci, Maé, il dit 7h, Slack B, merci, merci, Hostile, Checo A, Roland Bolivar, Agence Miss, Philippe 92, merci les gars, moi, je vous dis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada